Qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Je ne veux pas que Tom me trouve comme ça, je ne parlerai pas de ton stupide secret. Tu as intérêt à ne pas dire un mot ? Tu m'as bien entendu, tu ne dois pas dévoiler ce secret à Tom. Oui, mais comment ? Ton secret sera bien gardé, j'ai trouvé la solution. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas dire qu'on est amoureux ? Enfin, je ne suis pas vraiment amoureuse, mais bon. Ça y est, tout est revenu à la normale. Enfin, je ne dirai pas tout. Je ne veux pas regarder ça. Merde. C'est le cœur à quoi ça ? Je suis très content qu'on fasse un dîner pour l'anniversaire d'Angela. Je vous annonce ça comme si on ne savait pas déjà qu'on est là pour dîner et fêter l'anniversaire d'Angela. Les garçons, c'est trop chou. Mais c'est totalement inutile. Hank, ta banderole, elle traîne par terre. C'était OK, Angela. Mais OK, c'est l'ennemi de la perfection. Alors on recommence cette réplique avec plus de conviction. Ginger, pourquoi tu filmes tout ce qu'on fait ? Je suis en train de tourner un documentaire. Un documentaire ? C'est mon genre de film préféré que je déteste. Alors tu vas adorer celui-là, parce qu'il parle de vous. Ça change des gens passionnants. Ah, vous revoilà. Je vous remets à la même table que d'habitude pour fêter cet anniversaire. La même table ? On dirait qu'il y a quelqu'un qui a fêté un anniversaire. A fêté un anniversaire, la même chose à chaque fois. Joyeux anniversaire, Angela. Quoi ? Ginger, tu as filmé ça ? Ton documentaire se transforme en docu-mystère. C'est étrange. C'est comme s'il y avait déjà eu une fête d'anniversaire pour Angela. Tu ne ferais pas des fêtes d'anniversaire avec un groupe d'autres amis dans notre dos ? Quoi ? Non ? Et vous, vous ne faites pas des fêtes d'anniversaire pour une autre Angela dans mon dos ? Et moi, voilà ce que j'aimerais savoir. Pourquoi fait-il si froid en plein mois d'août ? Oui, Angela. Quoi ? Mais ce n'est pas ma faute. Pourquoi tous ces trucs sont sur le trottoir ? Oh là, mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai semé ce maïs il y a tout juste une semaine. Chanter, ça marche drôlement bien. Ah, vous voilà enfin. Je vous avais prévenu, oui ou non. Voilà ce qui arrive quand on n'a pas payé son loyer depuis trois mois. Hein ? Mais on a payé notre loyer ? C'est tous les jours la même chose. Vous me dites, mais on a payé notre loyer. Et je vous réponds, non, vous ne l'avez pas payé. Hein ? Bande d'incapables. Oh oh. Cette fois, ça devient sérieux. Il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ce qui se passe. Tom, ce n'est pas par hasard que je vous filme. D'abord, il y a ce dîner. Ensuite, il y a ça. Mais Tom ! On peut m'expliquer comment faire ? Je sais ce qui s'est passé. Je vous montre. Mon précieux matériel ! Éparpillé sur le trottoir comme des ouvriers ordinaires. C'est ta faute. Il faut que tu m'aies tout... Tu t'es tourné les pouces et tu n'as pas payé le loyer. Moi, j'ai payé. Hank n'a peut-être pas payé. Quoi ? C'est payé ? C'est bête qu'il doit savoir. C'est un peu à ton tour d'être accusé. Moi, je sais qu'il y a des réponses parce que... Vous allez m'écouter ! Votre mémoire a été... Mais voyons, Ginger ! Tu ne vois donc pas que les adultes qui en savent un peu plus qu'un petit gamin de ton âge sont en train d'essayer de résoudre un grave problème. Mais... Oh, laisse tomber. Bon, avant que ce mystère ne soit résolu, vous pouvez venir dans mon appartement. Oui, bonne idée ! Enfin, c'est le groupe qui voit ce qu'il veut faire. Wow, wow, wow ! T'as beaucoup d'affaires. Je dois aller rentrer. Ils ont l'air grand, mais ils sont trop jeunes pour rester tout seuls la nuit. Euh, on dirait qu'on va manquer de place. Oui, mais ta banquette te prend une place folle et tu ne m'entends pas me plaindre. Bon, Tom, tu peux me donner un coup de main pour... Désolé, je ne peux pas parce que je... Tu ne peux pas arrêter de travailler ? Bien sûr que non ! Je... Je dois faire quelque chose qui... Oh, mon téléphone ! Voilà, c'est ça. C'est sur mon téléphone. D'accord, excuse, madame. Eh, les amis, attendez un instant, je rêve. Je viens juste d'avoir un mail du Big Boss. Il nous invite pour qu'on lui parle de nos inventions. Oui, fantastique ! Enfin, une bonne nouvelle ! C'est pas fini ! Il voulait déjà qu'on le voit il y a trois mois de ça. Quoi ? Il y a trois mois ? Quoi ? Comment peux-tu rater un entretien avec le Big Boss et ne pas t'en apercevoir pendant trois mois ? Mais, mais, tu sais quoi ? Je ne veux pas entendre tes excuses. Oh, pégabou ! Il a qu'à l'appeler et lui demander un autre rendez-vous. Et qu'est-ce que je lui dis ? Désolé de vous avoir fait attendre pendant trois mois ? Non, tu dis deux mois et demi et tu vois si rêve... Les amis, je viens de trouver les plans pour un effaceur de mémoire fait de mes propres mains. Mais je ne me souviens pas du tout d'avoir dessiné ça. Waouh ! Un mystère emballé dans un mystère qui est caché dans un autre mystère inexpliqué. Est-il possible que j'aie inventé une telle machine qui aurait effacé nos mémoires ? Je ne me souviens pas du tout de ça. Donc, oui, c'est possible. Ça expliquerait des choses. Voilà une raison valable qui fait qu'on aurait raté ce rendez-vous. Tom, jamais le Big Boss n'acceptera une excuse aussi mauvaise. Bonjour, oui, c'est Tom de l'entreprise Tom & Ben. Oui, je sais que cela fait deux mois et demi que vous nous avez invités, mais je vous explique. Nos mémoires ont été effacées. Vous me croyez ? Vous voulez qu'on vienne vous voir tout de suite ? Encore mieux ! Les choses semblent s'arranger. T'as vu ? Deux mois et demi. Quel est le meilleur ami que je n'ai jamais eu ? C'est qui ? Tu sais que c'est toi, Goldie ? Tu aimes nager dans ce bocal ? Tu aimes nager dans ce bocal ? Non, mon petit Goldie. Il t'aime, papa. Oui, j'ai eu de la chance de ne pas déclencher le détecteur de maïs à l'entrée. Allez, on y va. Et si tu t'ennuies un peu trop, on fera des jeux. Oui, toi et papa chéri. Tiens, Bob et Ben, mes inventeurs préférés. Eh oh, c'est du maïs. Ah, du maïs. Ça me rappelle les valeurs simples des fermiers. Honnêteté et labeur. C'est pour ça que j'ai acheté des fermes et remplacé les hommes par des machines. Qui est plus honnête et qui travaille plus qu'une machine ? Hein ? Oui, c'est vrai. Je dis souvent ça. Nous sommes désolés d'avoir manqué ce rendez-vous. Pas besoin de vous excuser. On est cool. Depuis que j'ai un nouveau Goldie avec moi, je suis plus décontracté. On a déjà vécu de belles choses ensemble, Goldie, mon petit Goldie. Il t'aime, papa. Oh, oui, il t'aime. Bien, encore désolé d'avoir raté ce rendez-vous. Mais comme je vous le disais au téléphone, on a une très bonne excuse. En fait, il se trouve que nos mémoires respectives ont été effacées par notre dernière invention. Oui, une invention qui efface la mémoire. Dans de mauvaises mains, ça pourrait être très dangereux. Mais dans les miennes, ça serait très bien. Et là, je deviendrai le super PDG président du destin du club. Ah, j'ignorais la signification. En quoi ça serait bien ? Ça serait bien pour moi. Bon, bref, Ben, juste une question. Est-ce possible, en améliorant ses performances, est-ce envisageable d'effacer la mémoire de toute l'humanité ? D'abord, il faudrait des batteries supplémentaires. Allez, à la fin, je connais le début. D'accord. Alors, je suppose, avec un peu de doute, que c'est avant tout une question d'analyse des... Attendez, pourquoi vous voulez savoir ça ? Oh ! À moins que vous ayez déjà l'effaceur de mémoire ! Vous voulez parler de cet effaceur de mémoire ? Bravo ! Vous m'avez encore coincé, Angela. Eh oui, j'ai réfléchi. Quoi ? Encore ? Quoi ? Encore ? C'est la 93e fois que vous êtes plus rapide que les garçons. Attendez, vous avez effacé nos mémoires ? Tout juste. Je vous ai pris cette merveille il y a trois mois, et depuis, je le modifie un peu chaque jour. Hélas, à chaque fois, Angela découvre mes plans avant que Ben ne me donne toutes les informations. Alors, je vais encore effacer vos mémoires. Encore ? Alors, voyons, il vous faut au minimum trois antennes. Passionnant ! Et de quelle longueur ? Oh, je pense qu'elles ne doivent pas... Attendez, pourquoi vous voulez savoir ça, monsieur Big Boss ? À moins que vous ayez déjà l'effaceur de mémoire ! Oh, je vois... Regardez ici, et... Avec du tungstène ! L'antenne doit être en tungstène ! Certains ? Quoi, vous voulez savoir ça ? À moins que vous ayez déjà l'effaceur de mémoire ! D'accord, voyons, voyons... Ce serait mieux avec un cône amplificateur. Oh, je vous remercie. Vous avez l'effaceur de mémoire ! C'était épuisant ! Refaire tous les jours la même chose ! Sauf pour le maïs, c'est nouveau, le maïs ! Et maintenant, il me manque un dernier petit détail pour info. Ha ! Vous croyez que je vais vous dire qu'il faut diviser le champ ondulatoire dans des cadrans multidimensionnels ! Faut pas rêver ! Il faut un cadran multidimensionnel, hein ? C'est bon. Maintenant, j'efface vos mémoires et je deviens le maître du monde. Le lundi, rien n'est interdit. Mais oui, le maïs, c'est nouveau ! On se met tous derrière le maïs ! Fais pas ça pas ! Je veux juste effacer vos mémoires et contrôler le monde ! Ha 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 ! Donnez-moi cette machine, je la veux ! Goldie ! Goldie ! Goldie ! Tu te souviens de moi ? Je t'en prie, dis-moi quelque chose. Montre-moi que tu te souviens des bons moments passés ensemble. Mon prie, mon seul et unique ami. J'en fais une affaire personnelle. Non, super personnelle ! Il faut partir d'ici vite ! Extra super personnel. Jusqu'à la nuit des temps. Alors maintenant, qui se souvient de rien ? Pourquoi a-t-on inventé un effaceur de mémoire aussi coupant ? Eh bien, voilà, il est détruit. Ma plus belle invention cassée en miettes. Le propriétaire nous laisse rentrer dans les lieux parce que personne ne veut le louer à cause de l'odeur particulière et désagréable. Et voilà comment mes amis ont appris qu'ils devaient toujours m'écouter quand j'essayais de leur dire un truc important. Bon, ça va, t'es le seul ici à ne pas avoir eu sa mémoire effacée 93 fois. Alors, est-ce qu'on a raté d'autres choses importantes ? Eh bien, on avait prévu d'envahir des cerveaux d'idiots, mais ça n'a pas réussi. Et vous êtes tous devenus milliardaires. C'est pas trop tôt ! Mais vous avez tout perdu ! Oui, on fait toujours ça ! On a aussi fait des fêtes d'anniversaire, les unes après les autres. Tom et Angela se sont embrassés, un peu gênés. Tu as dit embrassés ? C'est ridicule ! C'est pas un mensonge, hein ? Regardez ! Mais... Tom ! Des housses baisers ? Eh oui, des housses, fameux baisers. On... on s'embrasse ? Ouah ? Je crois que je vais tomber malade. Non ! Non ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non ! Tu peux te taire, s'il te plaît. On essaie de regarder les grands rendez-vous romantiques. Oui, et tu gages des scènes super romantiques. Ce garage était plus sympa avant l'apparition de ces séries trop nues. D'accord, ma perle chérie. On se reparle donc plus tard avec l'appli. Un gros bisou virtuel. Merck, c'est dégoûtant. Angela, je ne t'ai pas vue depuis que toi et Tom... dans... dans la vidéo où vous... Alors, t'es venue faire quoi ? En fait, je voulais parler à Tom. Est-ce que tu l'as vue ? Non, désolé, je ne l'ai pas vue. C'est curieux. Au moins, j'aurais vu les grands rendez-vous romantiques. J'adore ce genre de programme. Si tu vois Tom, tu peux lui dire que je suis passé ? Je jette mon thé archi-brûlant dans la poubelle et je m'en vais. Chant ! Chant ! Chant ! Tiens, tiens ! Hé, Angela, qu'est-ce que tu fais dans le coin ? Quelle bise... Quelle vente amène ! Dégoûtant ! Dis-moi ce que tu faisais dans cette poubelle. Je ne voulais pas me cacher d'Angela, si c'est ce que tu veux savoir. Merck, c'est dégoûtant. T'arrêtes de dire ça ! Mais ça l'est ! Désolé, ce gars, je ne le connais pas. Tu voulais me parler de quelque chose ? Eh bien, pour être franche, oui. Vas-y, doucement. Dis-donc, Tom, t'as entendu parler de ce film qui vient de sortir ? Il y a des gens qui l'adorent et il y en a d'autres qui le détestent. Et puis, on dirait que les choses sont un peu étranges depuis qu'on s'est embrassés. Alors, si on pouvait en parler pour que tout redevienne normal ? Très juste. Parlez ! Oui, volontiers. Vraiment ? Quel soulagement ! Alors, voilà, je me disais que... Pas maintenant. On ne peut pas en parler maintenant. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a tous les deux plein de choses à faire. D'accord, je vois. Et quand pourra-t-on en parler ? J'en sais rien. Dans une heure. Oui, dans une heure. Disons, au dîner ? Parfait, un rendez-vous. Euh... À marquer sur nos agendas, comme tous les autres rendez-vous. D'accord. Enfin, c'est... Salut. Waouh, je l'ai échappé, Bella. Oh, perc ! Affreux. Il me reste une petite heure de tranquillité. En réalité, tu meurs d'impatience. Il ne te reste plus que 58 minutes avant d'aller au rendez-vous que tu lui as proposé. Un rendez-vous ? Elle a dit qu'elle voulait juste parler. C'est ça, Tom. Réfléchis une seule seconde et tu décoderas facilement le message d'Angela. Les grands rendez-vous romantiques. J'adore ce genre de programme. Un rendez-vous, une invitation, une demande. Ah, t'as raison, Ben. Angela veut que je l'invite. J'ai 58 minutes pour trouver comment faire. Un peu plus de 48 minutes. Là, c'était tout le flashback. Et tu dois t'appliquer parce que s'il y a une chose que j'ai apprise en regardant les grands rendez-vous romantiques, c'est que la première invitation donne le don de la relation future. D'accord. Je peux en regarder un ? Regarde-les tous, il y a toutes les saisons. Oh. Ah ouais. Bien joué, Roméo. Bon, et lui, c'est le meilleur. Je vois. Alors, Tom, pour qu'une invitation soit un succès, il va falloir voler, chanter une chanson comparant sa relation avec quelque chose de magnifique et des fleurs. Hum, c'est un peu beaucoup. Et ton amour pour Angela, c'est à la folie ou pas du tout ? C'est beaucoup, beaucoup. C'est bon ! On met tout en place. C'est parti ! Bon alors, tu décides à commander ou tu es venue tester la banquette ? Encore une ou deux minutes. J'attends quelqu'un. Ah, tu es ce genre de fille. Ah, non, je ne suis pas ce genre de fille. Je suis une fille qui attend un garçon que j'aime et je compte sur lui pour qu'il me fasse la déclaration. Ma belle, je connais la chanson. Une personne vient, elle commande un repas pour deux et elle repart toute seule avec un doggy bag. Tu viens de la vanter, pas vrai ? Euh... Je ne sais pas, je peux me tromper, mais ces sentiments pour toi me semblent à peu près clairs. Et vite, Angela, un rendez-vous sur un agenda. Oh non ! Ronda, et si tu avais raison ? Euh... J'ai toujours raison, Angela. Et voilà ! Ton installation pour un grand rendez-vous romantique est prête à fonctionner ! Ça va tellement plaire à Angela qu'elle va certainement oublier que tu es en retard. En retard ? Hein ? Tu parles si je suis en retard ? Pourquoi personne ne m'a rien dit ? Oh ! Euh... 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 Tu crois que ça sert à quelque chose ? Je me demande à quoi je m'attendais. Quand on a effacé nos mémoires, peut-être que ces sentiments pour moi ont été effacés. Peut-être, et c'est pas facile à avouer. Pourquoi Tom me fait attendre comme ça ? Je ne me sens pas bien du tout, pleine de tristesse. C'est comme si mon cœur était dans un ascenseur et que Tom appuyait sur tous les boutons. Tu n'as qu'à arrêter cet ascenseur, non ? C'est impossible ! Ah... 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 Et moi, je suis assise sur une banquette et j'attends gentiment... Vas-y, ma petite ! Ouais, elle y va, la petite ! Je veux pas trop ! Rendez-vous ! Ouais ! Car je pense à moi ! Tu m'as laissée au dîner ! Ouais ! Alors je suis nique cette fois ! Ouais ! Tu crois que je suis une femme de marins ? Ouais ! Que je vais t'attendre du soir matin ? Mais cette fois, je pense à moi ! Ouais ! Et je veux pas de ton rendez-vous ! Ouais ! Ah oui, t'es encore là ! Angela, j'espère que t'es prête à entendre la chose la plus importante ! Oh oui ! Je suis prête, Tom ! Je suis prête à partir ! Angela, attends ! T'as décidé qu'on aille parler ailleurs ? Voilà ! Elle a laissé ça pour toi ! C'est une lettre qui explique pourquoi elle est partie ? C'est la note pour tout ce qu'elle a mangé en attendant son rendez-vous ! Et elle a aussi offert à manger à tous ceux qui étaient dans le restaurant ! Quoi ? Pourquoi elle m'a fait ça ? Hé ! C'est le mal élevé de la chanson ! Tiens ! Le goût de l'amour... Alors, ce rendez-vous... Est-ce que le propulseur a complété le pouvoir de la rose ? Eh bien ! Si Angela ne me reparle plus jamais, je ne serais pas étonné ! Écoute, Tom, on peut encore sauver ce rendez-vous ! Ça ne va pas être facile, mais avec un éléphant ! Non, Hank ! Les rendez-vous de folie, cette fois, j'abandonne ! Maintenant, ce que je veux, c'est me balader en ville à la recherche d'Angela dans les endroits sombres ! D'accord ! Et là, tu es où ? Dans le coin le plus sombre du parc, là où les canards ne vont pas ! Et je ne la vois pas non plus ! Bon, Tom, voilà le plat ! On va mettre en place un réseau ! Comme ça, nous pouvons... Attends, je te rappelle ! Ah non, attends ! Je veux mettre en place un... Salut, Angela ! Non, je ne te parle pas ! Je ne peux pas t'en vouloir ! Comment as-tu pu me laisser attendre comme ça ? Ah, je suis heureux que tu me reparles ! Je ne te parle pas ! Je vois. Tout ça pour un rendez-vous de folie ! Ah non ! C'est pour ça que tu es en retard ? Tu avais tout préparé pour un rendez-vous de folie pour moi ? Eh bien oui, c'est ce que je voulais faire et puis j'ai perdu la notion du temps et... Je suis désolé Voyons Tom Depuis qu'on a vu cette stupide vidéo de se baiser, tout est devenu très étrange J'aimerais que tout redevienne comme avant Quand on s'appréciait tous les deux sans en parler Exactement, je sais comment on peut faire C'était plus facile quand on se disait que nous étions seulement amis Tu sais, samedi prochain il y a le carnaval en ville Je suis sûr que Ben, Hank et Ginger voudront y aller Pourquoi tu ne viendrais pas avec nous ? Pas de rendez-vous qui met la pression Rien qu'un groupe d'amis qui s'amusent ensemble J'accepte, c'est un rendez-vous En tout bien tout honneur Oui, pas un rendez-vous avec des intentions Le rendez-vous genre... amical ? Oui, un rendez-vous amical Je crois que celui-là sera réussi Moi aussi je le crois Tu regardes encore les grands rendez-vous romantiques ? Non, c'est les rendez-vous difficiles la rupture Ils font pourtant... Tu ne croyais pas que c'était ton ballon qui avait explosé ? Mais au moins ils sont ensemble Super Angela Ma très chère Angela Non Ça ne sent pas très bon Et là ça sent le pain de bouche Parce que c'est la réalité Allô ? Salut Tom Une petite question Je mets une robe ordinaire Ou une pour impressionner les invités ? J'ignore s'il y aura des gens à impressionner C'est une soirée entre amis, rien d'autre Ah ! C'est génial C'est exactement ce que je me disais Une robe habillée ça ferait le même effet Que si tu m'offrais un bouquet de fleurs Ça serait ridicule de faire ça Pas de situation romantique Pas de mains qui se cherchent Et pas de bonbons dans une boîte en forme de cœur Oui ! Si je résume C'est la soirée sans aucun romantisme Oui ! Alors tu passes me prendre dans une heure ? Non, pas du tout Ça ferait un rendez-vous amoureux Pas vrai mon pote ? Bien répondu mon vieux Hé Tom Tu es un prêt pour ton super rendez-vous avec Angela ? C'est pas un rendez-vous Tosca, pourquoi tu sens le bas de bouche à deux kilomètres ? Waouh ! Waouh ! Waouh ! Ha ha ! Ha ha ! Waouh ! Au vomissement d'enfer ! Soyez prêts à vous propulser à vous faire vomir debout ! Rendez-vous au vomissement d'enfer ! Tu connais sur le bout des doigts chaque mot de la pub ! Ouai ! Ce soir je vais me propulser dans les vomissements de l'enfer ! Ça va vomir et je serai aux premières loges ! Ce n'est pas pour moi merci ! Nous on va peut-être se réparer ! Je voulais dire séparer ! Non ! On peut pas se séparer ! On doit rester tous ensemble ! Parce qu'on est entre amis et c'est une soirée amicale ! Ok ! Je ne pourrais pas aller à la fête foraine ! J'ai un chat en ligne super longue distance très important avec mon ami Xénon ! Ha 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 ! Eh oui ! Elle est réelle ! Salut Xénon ! Tu annules ce chat Ben d'accord ! Ce soir ce sont les amis pas la petite amie ! S'il te plaît ! Tout le monde doit être là pour éviter une soirée romantique ! Désolé les amis ! Xénon traverse une sérieuse crise ! Elle doit faire un classement de ses livres en fonction de leur importance ! Et comme vous l'imaginez elle est débordée ! Et c'est là que j'interviens ! Je répète, tu viens ! Comment peux-tu parler d'amitié si tu n'as pas t'appris ? Ah ! Lâche-moi ! Laisse-moi ! Laisse-le ! Ah ! Génial ! Maintenant la connexion est coupée ! Allo ? Xénon ? Laisse tomber Tom ! On peut très bien se faire une petite soirée entre amis en n'étant que quatre ! Ouais ! T'es trop intelligente Angela ! Attention ! Pas trop de compliments ! Si vous n'éloignez pas ça de moi, je vais vomir avant d'être arrivée ! On y va ! Vous sentez cette bonne odeur ! Dans quel autre endroit pouvez-vous renifler à la fois la bonne odeur de friture, les animaux d'un zoo et le bain de bouche de Tom ? Le stand vomissement ! Ça ferme assez tôt pour pouvoir faire le ménage ! Il y en a un peu partout ! Oh ! On peut acheter des munitions ! Elles ressortiront avec notre vomi ! On va commencer avec quelque chose de plus charmant ! Oh ! Regardez ! Je parie que je peux en gagner un ! Ah ! Comme ça je pourrais le montrer à tout le monde et ils seront jaloux ! C'est ce que tu ferais à un rendez-vous ! Bonne remarque ! Tu vois, voilà pourquoi c'est bien d'être tous là parce que les amis prennent soin des amis ! Très bien ! On va pouvoir s'éclater autre amis ! On va pouvoir s'éclater cette ville ! On va pouvoir s'éclater sur la famille ! On va pouvoir s'éclater avec la vie de Tney op Youtube ! Oh ! On a allemand ! On va pouvoir s'éclater ! On va pouvoir s'éclater ! Vous avez les amis ! Tu sais, j'étais un peu inquiet pour cette soirée, mais j'ai l'impression que ça se passe très bien. Oui, c'est tellement agréable d'être avec une bande d'amis. Attends, où est Anc ? Il y a un jeu de maillet avec Bongo et Magili Kadhi. Si je frappe à t'effort et que j'arrive en haut, Bongo devient chef de la police. Gagnez, gagnez. Anc, t'es super fort. Le plus dur, c'est de taper avec le beau côté du maillet. Oh, mesdames et messieurs, nous avons un grand champion. Dans une heure, il y a un tournoi pour les costauds. Non, désolé, mais ce soir, il est un peu préoccupé par une petite soirée amicale. Ouais, ça, c'est pas important. Mais expliquer la cloche avec un maillet, ça, c'est important. J'ai pas raison, les amis. Mais bon, quelqu'un d'autre remportera le trophée. Wow, le trophée de Bongo et Magili Kadhi. Et maintenant, je dois prendre congé, Trichère, vous me comprenez ? Non, 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 tu peux pas nous faire ça. Pas de souci, une soirée avec trois amis, c'est encore jouable. Très juste. Parce que, parce qu'on n'est pas deux. Si on allait faire un petit tour au vomissement d'enfer ! Disons que je comprends très bien l'idée de vomir, mais je n'aime pas l'idée d'aller vomir. Désolé, Ginger. Oh, c'est pas grave. On va aller à la grande roue à la place. Wow, ce truc a l'air d'être très palpitant. Oh, après vous. Merci, Ginger. Tu es un véritable gentleman. Hé ! Ginger ! Vous m'avez pas laissé le choix. Je vous ai donné plusieurs fois la chance de venir vomir avec moi. Vous en assumerez les conséquences. Ginger ! Désolée, pas désolée. Reviens ! Tu gâches une soirée entre amis ! Une munition pour mon estomac ! Hé hé ! Je ne suis pas prête d'oublier, Ginger. Euh... Voilà. On n'est plus que tous les deux ? Non, c'est faux. Tant que j'ai un oeil sur Ginger, techniquement, nous ne sommes pas seuls. Alors ne le quitte pas des yeux. Ah, je le vois, il est là-bas. Il court vite. Non, ne va pas derrière le manège. Ne va surtout pas derrière... Non, non. Il est parti derrière le manège. C'est pas grave, Tom. Pendant quelques tours, on va garder nos distances. Et avant qu'on s'en aperçoive, nous serons... Pourquoi ça ne bouge plus ? Il y a un enfant en danger sur les montagnes russes. Je répète, il y a un enfant en danger sur les montagnes russes. Oh, génial ! Ginger a eu le temps d'aller à son attraction. Hé hé, ça me rassure. Pas de panique, il n'y a pas de problème. Si, on a un problème. Oh, vraiment ? Il s'est coincé tout seul, nous faisons le maximum. Tu sais, ils vont vite le récupérer. Et ça va prendre super longtemps. Oh, c'est une blague ! Désolé de ne pas remettre en marche ce soir à la Grande Roue. Pas la remettre en marche ? Bonsoir ! Il y a quelqu'un ! Vous nous entendez ? On est deux amis ! Allez ! Au secours ! Ça ne sert à rien. Avec la musique de la fête foraine, ils ne peuvent pas nous entendre. D'habitude, j'aime bien cette musique. C'est trop pire pour moi. C'est quand même mieux que de vomir. Donc, on est coincés tous les deux. Tout seuls. Ensemble en haut de la Grande Roue. Il n'y a rien de grave. C'est le genre de choses qui arrivent à des amis. C'est vrai. Mais tu pourrais arrêter de me toucher avec ton genou ? Il n'y a pas beaucoup de place. Tu sais quoi ? Si on jouait à un jeu innocent en toute amitié pendant qu'il répare, tu dois deviner ce que je regarde. Une vue sur la ville. Comme tu ne l'as jamais vue avant. Illuminée grâce à un magnifique ciel étoilé. Oui, en quelque sorte. Au regard d'une étoile filante. Je préfère descendre. Angela, tu fais quoi ? C'est l'odeur de mon bon de bouche ? C'est romantiquement trop dangereux. Voilà pourquoi je préfère descendre en escaladant. Ça au moins, c'est normalement dangereux. Et un peu stupide. Je te tiens la main pour ta sécurité. Oui. Je suis contente que tu t'occupes de ma sécurité. Vraiment. En fait, je trouve que c'est plutôt cool. Je ne vois pas pourquoi les gens ne montent pas sur la grande roue comme ça. C'est une énorme erreur. Non, non, non. Ne dis pas ça. On ne pouvait pas rester coincés dans cette position. Non, Tom. Je parlais de s'imaginer qu'on allait passer la soirée ensemble entre amis. Si on avait accepté le fait qu'on s'appréciait, on aurait pu rester là-haut toute la nuit. Ah, c'est vrai, on n'était pas si mal là-haut. C'est vrai, j'avais envie de te prendre la main. Moi aussi, j'avais envie de te prendre la main. Oh, ça alors, c'est vrai ? Hors de question. Tiens, tiens, on voulait tous les deux se prendre la main. Oh, mais on ne le fait pas maintenant à cause de la gravité. Je te glisse. Non, Tom. Voilà, avant que je ne tombe, j'ai toujours souhaité que ce soit un vrai rendez-vous. Tout comme moi, Tom. Tout comme moi. Alors là, c'est une position un peu gênante. Pas si on réfléchit à la vitesse de notre descente. Je veux dire, on est assez agile. Oui, je trouve aussi. Est-ce que tu pensais vraiment à ce que tu disais à propos de... Oui, Angela. Oublions la sortie entre amis. Angela ! Il faut que vous me cachiez. J'ai un paquet de fous furieux à mes trousses. Désolé, Ginger, on est un peu occupés pour l'instant. On a un rendez-vous. Oh, je vais vomir. Ne faites pas ça devant moi. Hé, le voilà ! Ah ! Attrape-lui, jamais ! Je me sens pas bien. Bienvenue à Couple qui Clash, l'émission la plus romantique du petit écran. Commençons dès maintenant. Brian, première question. Quelle est la fleur préférée de Marguerite, votre compagne ? C'est super facile, tu vas trouver. C'est la rose. La rose ? Brian, mon prénom, c'est Marguerite. Alors ça, c'est un couple nul. Tout à fait. Toi, tu la connais, ma fleur préférée ? Quoi ? Oui, bien sûr. J'allais dire la rose. La tulipe. Le géranium. D'accord. Et moi, tu la connais ? Trop facile. C'est la rose. Non ! On est à Couple nul ? J'en sais rien. Y'a pas photo, vous êtes géniaux. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je filme juste des moments de la vie d'un couple pour la websérie que je fais sur nos vies passionnantes. Les fans adorent vos rendez-vous filmés. On essaie de gérer un moment de crise. Attends, tes fans adorent nos rendez-vous ? Bien sûr. Regarde le tableau des scores. Wow. Tom, on a la preuve que notre couple est super. Ouais, les gens de la Terre entière nous trouvent géniaux. On est les meilleurs. C'est une évidence. Tous les commentaires vont dans ce sens. Tom, t'es le meilleur. Angela, je t'aime. Félicitations, vous avez gagné une croisière. Non, c'est pas pour vous ça. Ah, mais c'est une bonne nouvelle. Wow. Ah, moment d'un couple. Ah, moment d'un couple. Maman d'un couple. Alors, qui va en premier ? Wow. Vous êtes les premiers. C'est juste parce qu'on est fait pour l'autre. La classe. Et moi, alors ? Vous êtes des beaux piments et moi, je suis un poisson malade. Là, il est mort, ton poisson. Quoi ? Il se repose exactement comme le poisson rouge que j'avais. Désolée, le tableau d'escore ne ment pas. Eh bien, je crois que les fans adorent l'histoire d'amour entre Tom et Angela. Je n'ai jamais eu autant confiance en nous. Eh oui, et à mon avis, rien ne pourra changer le cours des choses. Je n'aurais jamais cru vivre ça avec un burrito. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il... ...pouvoir vous en servir pendant une semaine ? Une semaine ? Ah ! Ah ! Oh, deux semaines si vous faites ça. Mais comment je vais parler avec mon ami Xénon ? Nous communiquons grâce à l'ordinateur et j'ai besoin de mes mains. Se servir de ses mains sur un ordinateur, ça pourrait être pire. C'est notre pi anniversaire. Pi égale 3,14. Donc, trois mois, une semaine, quatre jours, une heure et 57 secondes. Faut faire quelque chose pour m'aider. Oh, cette infirmière m'empêche de travailler. Oh, ça a l'air extrêmement urgent. Il faut que je gagne. C'est un coup dur, Ben. Mais il y a du positif. Les fans sont passionnés par ça. Écoute ces commentaires. Ben, j'aime ta douleur. Ben, ton fromage brûlant, c'est trop drôle. Vite, votre croisière gratuite va bientôt expirer. Ah, encore ce type. C'est curieux. J'ai l'impression que notre couple va de mieux en mieux, mais on n'en voit pas l'effet sur le tableau des scores. Le logiciel de Hank ne doit plus marcher. Non, mon logiciel marche. Seulement, c'est pas facile pour vous deux de lutter contre Ben. Vous avez vu ces mains de momie égyptienne ? Pendant trois heures, j'ai essayé de me passer le fil dentaire. Ah, c'est égal. Je suis impatient de filmer ça, Ben. Je suis à l'agonie. Accroche-toi, j'arrive. On est moins intéressants que des mains brûlées. Ça révèle quoi sur notre relation ? À mon avis, c'est rien. On traverse juste un mauvais moment. On va reprendre la tête très bientôt. Oh non, on sait que Zénon qui appelle décroche, mais décroche ! Coucou ! Salut, Ben. Ben, tu es là ? Je suis là. Oui, je suis là, ma belle. Tu es là, mais on dirait que tu n'es pas là. Alors finalement, tu es là ou non ? Et pourtant, ça marche. Mais je n'arrive pas à te voir. Ah, il n'y a rien qui marche. On dirait que tu as besoin d'un petit coup de main. Je crois que je devrais plutôt dire deux. Je n'ai pas besoin de ton aide. Ton seul objectif, c'est d'augmenter ton stupide tableau des scores. Ben, tu m'ignores ou quoi ? Non, je ne t'ignore pas. Bon, ben, si tu me détestes maintenant, tu n'as qu'à continuer de ne pas me répondre. Oh non, 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 je ne te déteste pas, voyons. C'est pas le tout, mais je dois y aller. Je vais passer le reste de ma journée à me demander ce que je t'ai fait. Ben, je te dis à plus, salut. C'est bon, j'accepte ton aide. Alors, je vais être tes mains. Ah, tu ne me détestes pas, c'est cool. Je vois. Eh, Ginger, fais un signe avec Zénon. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu ne te serais pas brûler les mains avec un burrito et tu te sers de Ginger pour faire tes mains ? Tout juste, et Ginger se sert aussi de moi. Regarde, il gère ma cote de popularité sur le tableau des scores. Ah, vous êtes drôle. Hank, on n'est plus en tête du tableau. Est-ce qu'on est quand même un super couple ? Eh bien, le tableau indique que la passion entre vous a diminué. Vous vous situez entre le pop-corn passé au micro-ondes et le yaourt nature. Comment on en est arrivé là ? J'en sais rien, mais je crois toujours en nous. Si les gens ne sont plus convaincus, on va tout faire pour les convaincre à nouveau. T'as raison, Tom. On va dehors et on va frapper un grand coup. Ça tourne et action. Oh, salut les viewers, on vient juste vous faire coucou. On était très occupés pour rester un super couple. On est aussi un couple de chanteurs. Notre nom de scène, la paire parfaite. Pour chanter en couple, il faut que la relation soit solide et c'est le cas. Et un et deux et trois et quatre. C'est deux fraises belles comme des peluches. C'est deux beaux bourdons dans une ruche. Deux vieilles savates qui font la paire. Partager la dernière part de pizza nous est chère. Hank, tu vas où ? Ne les lâche pas. Attrape celle-là. Je vais finir. Hank, ne gâche pas tout. Tu peux arrêter de me déconcentrer. Silence, les bras ne parlent pas. Bien joué, mon petit Ginger. Les viewers t'adorent. Ginger est le meilleur. Ben est carrément au top. La croisière partira sans vous. Ah ben, pas de chance. Hank, tu nous as laissé tomber. Si tu ne montres pas aux fans la super relation qu'il y a entre nous, comment on peut rivaliser, hein ? Désolé, mais il faut donner aux gens ce qu'ils veulent. C'est nous qu'ils veulent. T'es pas d'accord ? Écoute, je ne dis pas que vous devriez rompre, mais si vous voulez sauver votre relation, vous devriez plutôt agir comme Ben. Quoi ? Eh bien, Xenon, c'était génial. Et tu sais que demain, ce sera encore mieux pour notre grand pi-anniversaire. Tes mains ! Oh, berg ! Dégoutant ! Angela, si c'est ce que veulent les fans, dans ce cas, on va leur donner. Oui. Si on devait se séparer, tu me manqueras. Oh ! Magnifique ! Simplement magnifique. Ah oui, tu trouves ? J'ai marqué chaque radiant par une couleur différente, comme tu aimes. Oh, Xenonette, dans l'équation de notre vie, si je trouve X, je vois seulement toi. Brut ! Oh, les mains, je suis tout doux. Bonjour tout le monde ! Comment allez-vous ? Toujours devant Angela et moi, c'est cool ! Excusez-moi, c'est une petite fête privée. Oui, une petite fête privée. C'est leur pi-anniversaire 3-14. Et alors ? Nous aussi on fête un anniversaire, mais ce n'est pas le pire anniversaire. Voilà le gâteau. Pour le pi-anniversaire, c'est pas ce gâteau. Pour le nôtre, si ? Oui. Pourquoi Tom et Angela sont aussi bizarres ? Tom, tu m'offres une part de gâteau d'anniversaire pour fêter leur pire anniversaire ? Tout de suite, Angela, et je vais me servir de mes deux mains. Ah, le gâteau, il est brûlant ! J'ai les mains brûlées ! Oh non ! Oh là 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 ! On voit bien que c'est de la crème glacée. Ce gâteau était tellement chelé que j'ai les mains congelées. Oh, ça recommence ! Ben, je ne comprends plus rien. Ce gâteau, il est franche chaud. Ne t'en fais pas, Tom. Je serai tes mains. Wow ! Hé, je vois clair dans votre petit jeu. Vous me volez mon idée pour prendre la tête de la compétition. Pas dans le visage ! Tous les deux, vous n'êtes qu'une bande de céréales voleurs. Céréales voleurs ? Alors ça, c'est n'importe quoi. Ah, non ! Je suis désolé d'en arriver là, mais j'essaie de sauver ma relation amoureuse. Mais en saccageant la mienne. Personne ne saccage rien. Ben oui, c'est ça ! On va peut-être s'arrêter là. Je ne crois pas que le gâteau rentrera dans le... Non ! Je crois qu'on devrait faire l'impasse sur ce tableau d'esprit. On aurait dû savoir dès le début qu'il ne s'intéressait pas à notre couple. Ça dit seulement si tu fais le buzz ou non. Le mot score donne le ton, ouais. Tom, nous avons tout fait pour montrer qu'on avait une super relation. Parce qu'on a une super relation ! Oh, au fait, ma fleur préférée, c'est le tournesol. Wow ! Ben, je suis désolé. Je n'arrive pas à croire que notre manque de confiance ait gâché ton petit anniversaire. Pille anniversaire ! Comme vous n'arrivez pas à trouver de prétexte pour vous retrouver, vous cherchez l'inspiration chez un couple fort. Attends, vous n'êtes pas un couple plus fort que le nôtre. Le nôtre est plus fort. Oh, s'il te plaît, vous n'arriverez jamais à la cheville du couple fabuleux connu sous le nom de Xenen ou Ben Xenon. On n'est pas encore sûr, on y travaille. On a les deux adresses internet. Vous n'êtes jamais dans la même pièce ! Surprise ! Je n'ai pas pu l'arrêter. Il a vu ma série sur le web. Très juste. J'étais captivé par les relations entre les couples sur son site et je veux que vous soyez les prochains participants de couples qui claschent. On accepte ! Tom, Angela, Ben, c'est non, ça va clasher ! Précédemment, dans Talking Tom and Friends, Tom et Angela, ils ont confiance, c'est un joli coup. On a la preuve qu'on est un couple uni. On est les meilleurs, on est... Juste... Fait... L'un... Pour... L'autre. Moment d'un couple ! Mais cette confiance est vite égratignée quand un pourri taux brûlant propulse Ben et Xenon en tête du classement. Ah ! Les mains brûlantes ! Les promesses brûlantes ! Nous sommes moins intéressants que des mains brûlées. Mais si vous voulez vous en sortir, soyez comme Ben. On va reprendre la tête très bientôt. Afin de déterminer une bonne fois pour toutes qui est le meilleur couple, moi, le présentateur de couples qui clash, j'ai décidé de les inviter à couples qui clash. On a dit qu'on irait à l'émission. Vous n'allez pas rester là toute la nuit ? Vais-je ou ne vais-je pas rester ? Vous le saurez après, le générique. Waouh ! Ah ! Waouh ! Ha ha ! Ha ha ! Voyons, voyons ! Le film préféré de Ben ! Ah, trop facile ! Science pour tous ! Encore bon ! On s'y nous naît, à ce rythme-là, on est sûrs de battre ça ! Tom et Angela, toujours à fond ! Ben et Xénon, P-U-E-N-T ! Wouhou ! Ça s'appelle comme ça ? Ben, tu ne vas pas apprécier. Un peu de silence, on se prépare pour l'émission de demain. Tout comme nous, on répète la victoire que nous allons fêter après vous avoir massacré demain soir. Nous massacrer ? Ha ha ! Trop drôle ! Question suivante. Et voilà, ça arrive. Quelle est la pointure des chaussures de Xénon ? Simple. Le gauche, un petit 42 et le droit, un 42 standard. Ha ha ! Eh, être un couple unis, ce n'est pas de connaître des trucs inutiles l'un sur l'autre. C'est d'avoir une connexion quotidienne très forte. Pim ! Pim ! Une connexion ! Euh, de quoi veux-tu parler ? Angela et moi, on est tellement connectés que nous finissons... Tom a raison ! Xénon et moi, nous avons une excellente connexion. Une excellente connexion à Internet, ouais. Trop drôle ! Question suivante. Je vais te la poser. Par les chaudes journées d'été, que sentent les cheveux de Xénon ? J'ai une question ridicule. Ah, sauf si on connaît la réponse. Par les chaudes journées d'été, Angela sent une odeur de fraise parce qu'en fait, je peux la sentir. Eh oui, Ben, il peut me sentir parce que je suis réelle. Eh bien, moi aussi, je suis réelle, sauf qu'on n'est pas dans le même endroit. On en reparlera. Laisse tomber. Il semblerait que vous ayez beaucoup de travail. Alors, on va vous laisser. Tu viens, Angela ? Nous, on se tient par la main. Qu'est-ce qu'il y a, Benny ? Ton smiley a perdu 30 %. J'étais juste en train de réfléchir à la connexion quotidienne d'Angela et de Tom. Tu as vu le coup du pop-corn, hein ? Une relation solide n'a rien à voir avec un tour de pop-corn. Peut-être. Et s'il nous pose une question à laquelle on ne peut pas répondre parce qu'on ne vit pas ensemble. Oh, qu'est-ce qu'on peut y faire ? C'est impossible de savoir toutes les réponses. Attends un peu. Oh, Benny ! Le clavier est super turbo ! Ferme les yeux, bébé. J'ai une idée lumineuse. Bienvenue à Couple qui Clash. Dans cette émission, on verra le couple qui restera ensemble et pour l'autre... La retour ! La retour ! La retour ! La retour ! Quel suspense terrible ! On va enfin savoir qui est le meilleur coup. Moi, je m'en moque. Ce que j'adore, c'est les hurlements du public. Hank, pourquoi tu vis pas en couple ? Oh, ben si, j'ai la télé. C'est éducatif. C'est illustratif et elle est toujours à mes côtés. Mon trésor ! Qu'est-ce que tu as ? Oh, non ! Mon trésor ! Je t'en supplie ! Appelle les urgences. Trouve-moi un réparateur ! Tom, Angela, Ben, Zénon. Ça va clasher ! Eh, vous êtes plutôt relax pour des gens qui vont se faire exploser par un couple plus fort. Le couple plus fort, c'est nous ! Vraiment ? Le couple nul, il dit quoi ? Quoi ? T'as entendu que Zénon ? Ils admettent qu'elles sont nules. Au moins, ils ont eu une bonne réponse. Un peu de silence. C'est l'heure de commencer couple qui clash. Première question. Si votre odeur préférée était celle... Je serais la fraise. Tout à fait. Et si vous étiez une partie d'un... Les ailes d'un colibri. Alors vous, vous assurez... La forêt verte. Tout à fait. Kyoto, au Japon. Tout à fait. Une bague au doigt. Tout à fait. Le moment où le concombre devient cornichon. Tout à fait. Ouais ! Comment ils font ça ? Qui le couple dominable ? On n'est pas un couple dominable. Désolé, ce n'est pas tout à fait vrai. Mon trésor, après tout ce qu'on a vécu, ne me quitte pas, je t'en prie. Ne nous quitte pas. Dépêche ! Un rat de couple qui clash. T'as vérifié si elle était branchée ? Ginger, s'il te plaît, je crois que je connais ma télé. J'ai encore un peu besoin de toi. Comment tu peux faire ça ? Nous revoici sur Couple qui Clash. Que pensez-vous de la prestation de Ben et de Xenon ? Et de celle de Tom et d'Angela ? La rupture ! La rupture ! La rupture ! Vous n'êtes pas cool. On devrait rompre parce que Tom a raté quelques questions. Ce n'est pas que de ma faute. Je croyais qu'on perdait à deux comme un couple. On perd parce que tu es trop lent pour appuyer sur le buzzer. Je suis lent, on va voir. Question suivante. Pendant une croisière, c'est du fromage à la crème. Ne répondez pas n'importe quoi au hasard. La bonne réponse est un chapeau qu'un tricot. Tout à fait. À sa thérapie, Tom. La rupture ! La rupture ! La rupture ! C'est quoi ? Peut-être que ce public en délire a raison. Un super couple ne perdrait pas contre Ben et un ordinateur. Excuse-moi, je me répète mais je suis réelle. Très bien. Dans ce cas, on devrait écouter le public et rompre. Bien. La rupture ! Bien. La rupture ! Bien ! Oh, nous avons une rupture ! Félicitations, Ben et Xenon. Que ressentez-vous après avoir rencontré « Couple qui classe » ? Qu'est-ce qu'on a fait ? ... ... ... ... Le drame dans tout ça, c'est que c'est de notre faute. Je n'ai jamais vu Tom et Angela aussi déprimés. Le pire dans tout ça, c'est la rupture entre Tom et Angela. Il faut qu'on leur dise la vérité. Je sais que c'est dur. Moi aussi, je viens de vivre une rupture. Ça fait mal, mais la vie continue. Il faut juste que tu t'enlèves de la tête la télé. Hank, j'ai réparé la télé. C'était un problème de câble. Mon trésor ! Tu m'as tellement manqué. Je disais qu'entre nous, c'était fini. Mais c'est faux. Je ne veux pas te quitter. Brian, mon prénom, c'est Marguerite. Qui a mangé tous mes pots de glace ? Oh, quel nul. C'est pire que ce que je ne pensais. Qui ça peut bien être ? Les glaces ? Ronda, ton texto disait que t'offrais des glaces aux gens qui étaient déprimés. Ah, j'ai eu ton texto, Ronda. Ah ! Euh... Euh... Tu peux me dire ce qui se passe ? Je vais t'expliquer ce qui se passe. J'ai fait une recette minable. Ben ? Ben ? Xénon, par connexion Internet ? Bien. Alors, on n'a pas de glace ? Disons qu'en réalité, la glace, c'est la vérité. Désolé de vous avoir déçus. C'était indispensable de vous attirer ici tous les deux. Ben et moi, euh... Euh... On a, euh... On a triché un couple qui clashe ! Hein ? Quoi ? Vous avez quoi ? Oui, c'est ce qu'on a fait. On était inquiets, car vous aviez un sérieux avantage sur nous. Alors Ben a piraté la base de données des questions de l'émission. C'est vrai. On a mémorisé 27 352 possibilités de réponses. Voilà pourquoi on répondait aussi vite à chaque fois. Alors, vous savez 27 352 choses sur nous ? Sans fait de détail. Waouh, y'a aucun doute, vous êtes meilleurs que nous. Bravo. Vous êtes un couple parfait. Non, vous nous intimidiez tout le temps. Toujours à vous tenir la main et toujours à sentir votre odeur. Vous êtes le couple parfait. Non, vous êtes le couple parfait. 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 Voilà la vérité. Arrêtez tous les deux. Et si nous étions tous les quatre deux couples parfaits ? Ah, waouh. Quelle bonne idée. Ça signifie que vous pourriez vous remettre ensemble parce qu'on se sent un peu coupable. Je n'en sais rien, Ben. À cause de vous, on a peut-être rompu à tout jamais. Non, c'est sérieux, s'il te plaît. Ah, c'est ce qui arrive quand on triche. Oh, il doit y avoir un truc à faire pour que vous changiez d'avis. On va organiser un double rendez-vous de folie. Un laser game. Au revoir. Les 24 heures du film. Et une méga soirée géante de pop-corn. J'achète. Deux couples qui se remettent ensemble grâce à une émission qui doit les faire rompre. Alors, ce jeu est-il un échec complet ? Est-ce que cet incident de parcours va totalement changer mes plans ? Ah, faut pas rêver. En tout cas, je peux vous garantir que ce genre de couple parfait ne seront plus jamais invités à couple qui clash. Salut, les amis ! Wow ! Wow ! Ces chaussures volantes, les ascenseurs sont impressionnantes. Pourquoi on ne les a pas mises en vente plus tôt ? Hello ! Eh bien, je crois que voilà une raison, madame la télécommande ! Fais-moi descendre ! La voilà. Euh... Ah, dude ! Fais attention à ma précieuse tête ! Hey, Ben ! Ben ! Regarde, c'est le Big Boss ! Bonjour, les amis ! Et par amis, j'entends Clio. Jetez un oeil sur ce nouvel appareil, le super-espionçon high-tech. Cette merveille est parfaite si vous voulez, par exemple, espionner un petit garage où on fait de la recherche de pointe. Oh, oh ! J'ai compris ! Oh, wow ! Oh, wow ! Wow ! Ah ! Wow ! Ha, 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 ha ! Ouais ! Ben, avec toi ! Il faut que tu te réveilles ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes qui ? Oh, non ! Moi, c'est Hank. Lui, c'est Ginger et lui, c'est Tom. Tom ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Je ne t'ai pas fait tomber sur la tête. Ça, c'est une certitude. Attends, tu me reviens d'un coup. Oui, je me souviens de chaque chose. Je sais que tu m'as fait tomber sur la tête. Nom d'un chien ! Nom d'un chien ? Je t'ai fait tomber ? Les amis, il n'a pas retrouvé ses esprits. Si tu adores vraiment ça, tu peux recommencer. J'y vais d'abord ! Donne-moi ça ! Nom d'un chien ! Heureusement que je me souviens de ce qu'il y a là-dedans. Imaginez si le contenu de mon cerveau était perdu pour toujours. Quel désastre ! Alors, il faut que je fasse le sauvegarde. Quelqu'un à qui je transmettrai ma base de données. Un disciple. Pourquoi pas, puisque je suis à côté de toi ? Oups ! Faut que je fasse un peu de place. Mon disciple, en réalité, doit être quelqu'un de plus jeune. Très réceptif. Quelqu'un comme, disons, Ginger. Tu veux m'apprendre des trucs sur la science ? Non, merci, Ben. La science, c'est bleurk. Dois-je prendre ça pour un oui ? Super espion son height take ! Je capte tout dans les moindres détails. Tristan, coupe le son du drone espion. Ils vont savoir que nous sommes là. Tiens, le big boss nous espionne encore. Que alors ? Tout ce qu'il sait, c'est que je préfère manger de la pizza plutôt que d'être le disciple de Ben. Très bien, Ginger, je n'ai pas besoin de toi. Je vais aller dans ton école et je vais trouver un enfant sérieux qui aura envie de devenir mon disciple. Donc, on peut dire que ce rendez-vous est un échec total. Et je n'ai plus qu'à rassembler mes éprouvettes, mes flacons gradués et retourner chez moi. Mais je n'ai pas d'autre choix. Oh là là ! Hein ? Suis-je en retard ? Quoi ? Darren ? Coucou, toi ! Oh là, oh là ! Tu es un perdant. Tout le monde sait que je vais gagner. Moi, c'est Darren. Je suis embattable. Je suis le meilleur. Hors de ma vue ! Avant que je te dise ce que je pense de toi car tu es un morveux insupportable et méprisable. Oh ! Les enfants intelligents sont très souvent incompris. Qu'importe ! Comme on dit en latin In genium alla sapae movene. La malchance sacrifie les génies. Moi aussi, quand j'étais enfant, j'étais un génie incompris. Peut-être parce que je parlais toujours en latin. Trop drôle ! Darren, je t'ai peut-être mal jugé. Allez, sois sympa, Tom. Laisse-moi mettre ces petites merveilles pour voler comme un oiseau. Il n'en existe qu'une seule paire. On ne peut s'offrir le luxe de te voir casser notre plus belle invention. Bonjour, tout le monde ! Je suis heureux de vous annoncer que j'ai trouvé mon disciple. Coucou, vous ! Quoi ? C'est une blague ? Il est vantard, capricieux, mesquin et insupportable. C'est assez juste. Je tiens à m'excuser auprès de chacun de vous. Thomas, je peux vous appeler Thomas. Il semblait être plus sophistiqué qu'un simple Tom. Oh oui, oui, bien sûr, mon cher ami. Waouh ! Thomas est plus sophistiqué. Tom, tu as devant toi Darren. C'est un menteur. Non, 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 non. J'ai changé. Je suis quelqu'un d'autre aujourd'hui. Peut-être parce que je vais regarder dans la série Sois gentil ou va dans un autre monde. L'épisode L'escadron Alpha, l'explosion finale. Waouh ! Cet épisode m'a aussi profondément changé. Avant de le regarder, j'étais quelqu'un qui ne l'avait pas vue. Et après, j'étais quelqu'un qui l'avait vue. C'est terrifiant. Ou bien était-ce en écoutant ma chanson préférée, comment ne pas l'aimer ? Ah, c'est ma chanson fétiche ! Je sais. Je voulais vous complimenter, mais je ne savais pas si j'aurais la chance de parler à un tel talent tête à tête. Continuez, je vous en prie, continuez ! Qu'importe ce qui m'a transformé, j'ai décidé de dédier ma vie à la connaissance. Et je veux apprendre de la personne la plus intelligente du monde. Moi, c'est de moi qu'il parle. Voyez, la personne la plus intelligente. C'est pas vrai. Il dit ça pour vous faire croire que vous êtes géniaux et obtenir tout ce qu'il veut. Oh, tu ne crois pas qu'on est géniaux ? Ah oui, je ne fais pas de compliments, moi. Ginger, il est évident que tu es jaloux de mon disciple. Oublie ça. Il va être un apport fantastique pour notre super équipe. Eh bien, le moment que vous attendiez tous est enfin venu. Les ascenseurs sont maintenant au point grâce à l'aide de mon disciple, ta reine. Coucou, hola ! Ou peut-être, ah, j'arrive pas à choisir les deux sont appropriés. Attends, tu le laisses mettre les chaussures volantes ? Mais il est là seulement depuis un jour. Ginger, le temps ne fait rien à l'affaire, voyons. C'est le sérieux qui compte. C'est si vrai. Merk, vous savez quoi ? Depuis que quelqu'un est là, on ne s'est pas beaucoup amusé. Alors j'ai pris cinq places pour aller voir Cyborg X-Travaganza ce soir. Oui ! Oh, oh, t'as calculé ? Oh, Ginger, cinq billets ? Mais nous sommes six. Oh, c'est vrai, Darren. Désolée, tu vas nous manquer. Ginger, on ne peut pas abandonner Darren et aller s'amuser. Mais si, on peut. Tiens, je te montre. Les amis, ça devait être une surprise, mais j'ai pris six places pour aller voir les cyborgs cascadeurs, le combat des robots géants. Ils sont en ville ce soir. Cinq billets, alors que nous sommes six. Pas étonnant qu'il ne soit pas votre dix-ci. Non, mais je rêve. Vous préférez sa proposition à la mienne ? Tout ça à cause de ces stupides chassures ? Arrête tout de suite. C'est lui que nous devrions choisir à ta place. Il est gentil, serviable et il veut apprendre. Tout le contraire de toi. Je vois. Si c'est comme ça, je préfère partir d'ici. On est tous d'accord de laisser partir Ginger. Il est insupportable. Regardez ce qu'il a fait aux ascenseurs. Tu ne dois pas t'en faire, Ben. Tu as oublié que j'étais là. Je vais y jeter un oeil et les réparer. Mais, mais, mais... Il n'y a pas de mais. Vous allez tous voir ce super spectacle. En plus, je vais me servir de toutes ces choses que tu m'as apprises. Tu es le meilleur disciple qu'un génie scientifique puisse espérer. Je t'avais mal jugé, tout comme Ginger le fait en ce moment avec toi. C'est la première fois que je vois un combat trop géant. Mais celui-là, c'est le meilleur de tous. C'est dommage que Darren n'ait pas pu venir. Il aurait adoré ses robots. Autant que moi, je vais adorer la réparation qu'il a faite sur les ascenseurs. Darren, où est Darren ? Et où sont les chaussures ? Là où tu les as laissées en partant. Rien dans le réfrigérateur où parfois je laisse des trucs. Oh, mes chaussures de marche. Rien dans les toilettes. Alors là, je ne reconnais pas mon Darren. Lui qui prend soin de la technologie d'avant-garde. Ça, c'est plutôt le genre de choses que ferait Ginger. Ginger ! Téléphone, fais le numéro de Ginger. Coucou, les amis. Vous téléphonez pour vous excuser de votre méchanceté. Je vous pardonne. Où sont mes ascenseurs ? Comment je peux le savoir ? Demandez plutôt à ce stupide Darren. Oh, c'est charmant. Tu voles mes chaussures et ensuite, tu accuses mon assistant innocent de quelque chose que tu as évidemment fait. J'étais dans mon jardin. Je creusais un trou. C'est la vérité. Eh bien, tu vas avoir beaucoup de temps pour creuser des trous parce que tu ne reviendras plus jamais ici. Mais... Bonne nuit. Wow, Ginger ne perd pas de temps. Il a déjà mis les ascenseurs sur la télé. Il a mis quoi sur toi ? Bonjour, amis clients. Bienvenue à cette démonstration en direct de ma nouvelle invention. les chaussures ascenseurs. Bien sûr que je ne les ai pas inventées tout seul. Il faut aussi que je remercie mon neveu, Darren. Coucou, hola. Quoi ? Ce fut un vrai plaisir, mon oncle. Mon disciple est le neveu du Big Boss ? Oui, c'est mon neveu. Darren nous a tous trompés. Non, c'est moi qui l'a trompé. On ne se moque pas de Ben. La donne n'est plus la même. Mille merci à mon grand génie. Rien ne peut m'arrêter, alors... Ma tablette contrôle toujours les chaussures. Les chaussures répondent à Merceveig. Et maintenant, je vais donner une leçon à Darren. Mon oncle, non, s'il te plaît ! Bravo ! Elle ne marche pas, ses godasses ! Hé, tu coupes ta caméra ! Bravo, Ben t'a montré au Big Boss qu'il fallait qu'il arrête ! Bien joué ! Je l'espère. Et j'ai aussi accordé ma confiance à Darren, car je voulais à tout prix avoir un disciple, et ça, c'était une erreur. Et n'oublie pas que tu as aussi gâché ton amitié avec Ginger. Oh non, Hank, ce n'est pas le genre de choses qu'il faut dire, car ça fait tellement de mal à entendre... Je suis désolé, Ben, en fait, j'ai rien dit. En réalité, je suis déprimé. Je n'irai pas mieux tant que je n'aurai pas retrouvé l'amitié de Ginger. Et même si je retrouve son amitié, je me demande si j'irai mieux après. Alors, je vais rester assis ici en attendant que ça arrive dans le brouillard, quelque part entre la joie et la tristesse. Quel soulagement ! Je déteste que ça se t'arrête. Hé, Ginger ! C'est encore moi, ouais. Tu nous rappelles, OK ? Ben... Il ne veut toujours pas répondre, hein ? On ne peut pas lui en vouloir. On n'a pas été très correct avec lui. Je suis heureux de vous annoncer que j'ai trouvé mon disciple. Quoi ? Quoi ? Non, mais c'est une blague, Darren ! Il est gentil, serviable, et il veut apprendre tout le contraire de toi. Je vois. Si c'est comme ça, je préfère partir d'ici. Pas étonnant qu'il ne soit pas votre disciple. C'est une catastrophe. Allez, courage ! Le skateboard volant pour m'excuser d'avoir choisi d'arène à la place de Ginger est bientôt terminé. Il a deux bandes à damier, des ailes rond-chromées stabilisateurs, et j'ai customisé la motorisation. Écoute ! Et la cerise sur le gâteau... Je voudrais bien que le scan soit signé par la personne la plus cool que Ginger connaisse ! Alors là, je suis flatté, mais je ne suis pas certain d'avoir un stylo sous la main. Comment il est arrivé là ? Pour éviter de te mettre dans une situation embarrassante, je faisais allusion à Willzie, ton ami. Je m'appelle Willzie. Euh... Je le savais ! Willzie est la personne la plus cool et la plus détendue de l'univers connu. Tu sais comment le joindre ? Euh... Bien sûr, un mec cool comme moi et Willzie sont toujours en contact. Désolé, Willzie est trop cool pour répondre au téléphone. Inutile de le rappeler. Ouais, c'est ça, il est trop cool pour répondre. On est nombreux à faire ça à moi le premier. Ce téléphone... Et comment il va être signé, mon ské ? Y'a pas de problème, Ben. Y'a plein de moyens de contacter les mecs cool. Oh ! Oh ! Oh ! Wow ! Oh ! Wow ! On a utilisé 56 moyens différents pour contacter Willzie. Alors là, on va frapper fort ! J'ai donc combiné nos meilleures idées et nous allons le contacter avec Astapic. La plateforme la plus cool. Et nous allons envoyer des sons de dauphins. Le mammifère le plus cool. Dans un clip avec un buggy spécial d'une. La voiture la plus cool pour aller dans le sable. Et si ça ne marche pas, je ne vois pas quoi faire. Ça va marcher, Tom. Pour Ginger. Pour Ginger ! C'est parti ! Échec ! Quoi ? Ça doit marcher ! Je suis désolé. C'est quoi cette musique ? C'est le camion de glace cool, non ? Ce n'est pas le camion de glace cool. C'est le camion de glace cool. C'est le camion de glace cool. Il défie la gravité ! La gravité, t'es à l'honneur ! Bah, chier du bourdon, j'veux du souris ! Sauf erreur, on parle comme ça quand on est cool ! J'arrive à le parler, mais j'arrive pas à le lire ! Enfin, un tout petit peu... Ginger ! Entre ! Entre ! J'ai pas le droit, tu te souviens ? Cet endroit est réservé seulement pour les amis ! Ah ! Où est-ce que ? Patates chaudes, papillons ! Dans les parages ! Ginger, jamais je n'aurais dû choisir cet affreux méchant horrible d'arène à ta place ! S'il te plaît, accepte ce skateboard volant dédicacé par Wilzy pour me faire pardonner ! Waouh ! J'te pardonne, Ben ! Il ne l'a pas encore signé ! Oh ! J'te pardonne rien ! Wilzy, veux-tu signer ce skateboard volant ? Banana, donf ! Bisse pour le buzz ! Eh oui, ça veut dire oui ! Waouh ! Waouh ! J'avais entendu parler de l'encre tatou la plus cool, mais je l'avais encore jamais vu de mes propres yeux ! Waouh ! On m'a jamais offert un tel cadeau comme excuse ! Merci, Wilzy ! Pas de rien, le plaisir est pour moi ! Il est cool, l'autographe ! Waouh ! Waouh ! Fallouche galochie ! Il raide et Wiglas ! Euh... Y'a un truc qui cloche avec Wilzy ! Désolé, Wil, ils comprennent pas tout ce que tu dis ! Nozenda brogando ! Fallouche ! T'inquiète pas, on va joindre le meilleur docteur de la ville ! Oh, bah oui, oui, oui... C'est intéressant, oh ! Et pour moi, les choses sont claires ! Dites-nous la vérité, docteur, c'est quoi ? Asculter un patient avec un ordinateur, c'est très difficile ! D'accord, mais dites-nous de quoi souffre Wilzy ? Voyons, voyons, j'ai bien peur qu'il ne soit atteint d'un cas extrême d'extrême coolitude ! Oh, non ! Hyperbide Falloche ! Vous allez le soigner ? Non, 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 vous devez consulter un physicien le plus cool de tous ! Vous en connaissez un ? Malheureusement, non ! Hans Blood, s'il vous plaît, votre prix sera le nôtre ! Oh, mais où avais-je la tête ? Mais oui, bien sûr, restez en ligne, je vous le passe ! Euh... Un petit moment, votre appel est tellement important ! Bonjour à vous, je suis le docteur internet physicien ! Attendez une seconde, vous ne seriez pas le docteur internet qui aurait mis un chapeau différent ? Oh, mon pote, théorie trop cool ! J'ai jamais vu de cas d'extrême coolitude aussi avancée ! On dirait que le geek interne a complètement disparu ! C'est quoi le geek interne ? Comment je saurais ? Nous avons tous un geek interne caché profondément à l'intérieur de soi ! Si vous perdez votre geek interne, un vortex s'ouvre au-dessus de vous et vous aspirez dans la coolitude pour toujours ! Comme le même qui s'ouvre dans le plafond ! Oh, non ! Stony Chazou, docteur internet physicien, on fait quoi ? Comment je saurais mieux essayer d'utiliser votre geek interne pour réveiller son geek interne ? Non ! Je le tiens ! Votre geek, vous dépêchez ! Wilzy est devenu trop cool, alors nous devons lui redonner du tonus ! Mais heureusement, nous avons quelqu'un qui est tout le temps sur les nerfs, alors que Wilzy est trop décontracté ! Hein ? Et pourquoi vous me regardez tous ? Vous pensez que je suis un paquet de nerfs ? Euh... Je dirais coussic ou ça ! Vous voyez, est-ce qu'un nerveux dirait coussic ou ça ? Oui, c'est dans le livre sur les nerveux ! Oh, vraiment ! Et est-ce qu'un nerveux irait jusqu'à la cinquantième décimale de pi sur une gigue irlandaise ? 3,1,4,1,5,9,2,6,7... Il danse une gigue irlandaise en récitant les décimales de pi, page 37 ! Alors, tu te sens un peu plus nerveux ? Pilouble, triple ! Ah ! Eh, les amis, pas de panique ! On va lui redonner du nerf ! Hank, t'en es où ? Lunettes de nerveux ! Parfait ! Vite, va les mettre à Willsy ! T'as raté, il est toujours aussi cool ! Je devrais probablement vous montrer un truc ! Ouais ! Tom, Yodel avec moi ! Impossible ! J'ignore les paroles ! Ces gens ! Attrapez ces gens ! Tom, ton gigantaire n'y fait quoi ? Je ne suis pas sûr d'en avoir un ! C'est certainement parce que j'ai toujours été cool ! Essaie de trouver un truc ! T'y a loup ! Topicomitarinelle ! Le mime ! C'est ça ! Je vais tout faire comme un mime ! Ah oui ! Ça, c'est très stimulant ! Oh non ! Je suis piégé dans une boîte mime invisible ! On le sait ! Ça marche pas, Tom ! Mais plus fort ! Oh non ! Ma boîte mime ! Un peu 10 ! 3, 4, 4, 5, 2 ! Je tiens plus ! Tiens pas mal à Blatikouéééééééééé ! Non ! Aujourd'hui, le monde est un peu moins cool Tout ce qui nous reste de Wilsey, c'est cet autographe sur le skateboard de Ginger Et à chaque fois que je monterai dessus, je serai triste en pensant à lui Je parie que c'est le mec le plus cool dans tout le de la cool Vous ne l'avez connu que dans sa période cool, Wilsey Mais moi, je l'ai connu petit, la période Willy C'est ça que je garderai de lui Je me souviens de notre première colo Tout le monde était parti faire du canoë, mais pas nous On a passé la journée dans notre chambre à chanter la chanson du thème de Pyjama Pot Pyjama Pot ! Pourquoi tu n'en as jamais parlé avant ? Parce que c'est stupide et j'ai oublié Alors tous les deux, vous étiez déconnectés de votre geek interne et... Ouais, enfin, je crois Et on a passé la journée à chanter Il n'était pas question de cool ou de pas cool On s'amusait, c'est tout Tu pourrais peut-être nous la chanter maintenant ? C'est pour toi, Willy Peu importe où tu es Il est dans l'eau de la cool, je te l'ai dit Et que tu sois une fille ou un garçon Que tu vives dans le nord, le sud, brun ou blanc Il n'aura jamais de meilleure pote que ceux de Pyjama Pot ! Pyjama Pot ! Pyjama, 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 pyjama pot ! Pyjama, 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 pyjama pot ! Pyjama, pyjama pot ! Willy, comment t'es revenu ? Eh bien, quand je vous ai entendu chanter dans l'eau de la cool J'allais juste entrer, dès qu'ils m'ont vu, ils m'ont éjecté dehors et ils m'ont renvoyé d'où je venais Waouh Tom, ton geek interne était si peu cool qu'il a quasiment rebuté l'eau de la cool Ouais, je me souviens qu'une fois j'étais un paquet de nerfs Et jamais j'aurais pu terminer dans l'eau de la cool, c'est certain Quoi importe, oublie ça Pyjama Pot, Angela, à toi de jouer ! Si tu fais le tour du monde Yodiri-yedi-yoh ! Et d'abou un peu partout Yodiri-yedi-yoh ! Alors on s'occupera bien vous Yodiri-yedi-yoh ! Car nous sommes tous des Pyjama Pot ! Nous voici au festisson de Tom et Ben Avec la reine du scooter, Angela ! C'est un truc nouveau pour Ginger ! Tom, ce petit est un jeune talent qui cherche des sensations nouvelles sur un scooter Nous parlons d'Angela, Ginger ! N'aura ! Peut-elle pulvériser le record du tout ? Eh bien Tom, je crois que c'est mon nouveau scooter qui va répondre à cette question Yodiri-yoh ! Comment j'ai pu me passer de ça avant ? Elle va terminer dans le bureau de Ben Si elle casse l'ordinateur, ça va faire un drame Mes billes en marbre naturel ! Angela, pourquoi fais-tu rouler cet engin ici, voyons ? T'as explosé le record du tour ! Wouhou ! Stop ! Il y a dans le marbre des conséquences imprévues Je l'ai pas ! T'es dingue ! C'est la bille super explosive ! Tous aux abris ! Je plaisantais, en fait c'est ma bille, je vous ai bien eu, trop drôle Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Où avez-vous trouvé cet instrument destructeur de bureau, dites-moi ? J'ai vendu une chanson d'Angela, oui, je suis son agent maintenant Grâce à mon talent, je m'offre ce que je veux Regardez, la chanson d'Angela passe à la télé Ma chanson passe à la télé ? Moi c'est oui, toi c'est oui, pour nous tous c'est oui Tu m'avais rien dit Wouhou ! Wouhou ! Je suis meilleur agent que je ne le croyais Viens acheter la chanson Vous savez, quand t'es un agent à succès comme moi, tu ne t'attaches pas à chaque petit détail Bonjour, c'est le Big Boss Depuis longtemps, les gens de cette ville se battent avec quelque chose Et ce quelque chose, c'est les problèmes C'est tellement vrai Attends, pourquoi ma chanson est juste avant qu'il ne parle ? Problème de circulation Problème avec les déchets Et par-dessus tout, des problèmes avec une entreprise d'appli située dans un petit garage Eh, vous avez une entreprise d'appli dans un petit garage ? Il faut que quelqu'un fasse quelque chose pour régler ses problèmes Voilà pourquoi je me présente aux élections municipales Oh non ! Pouvons-nous libérer notre ville de ses problèmes ? Posons la question à la popstar locale chanteuse officielle de ma campagne, Angela ! Moi c'est oui, toi c'est oui, pour nous tous c'est oui Tu ferais mieux de reprendre ma chanson au Big Boss ? D'accord, c'est nul mais ça va s'arranger C'est pour élire un maire ! Alors il faut pas s'inquiéter, d'accord ? Pas de soucis, personne ne le saura D'accord Reçu 5 sur 5 A partir de maintenant, je te promets de ne plus jamais vendre une de tes chansons à un de mes élus Tu ferais mieux de reprendre ma chanson au Big Boss, sinon tu es viré ! Ça risque de compliquer la situation entre nous Ginger, tu n'as pas l'air en forme, qu'est-ce qui va pas ? Tout ce que je veux, c'est faire un tour sur ce scooter et me mettre en danger et les autres aussi Mais personne ne veut me laisser monter dessus Je vais te redonner confiance en la vie Ta-da ! Oh ! C'est rien qu'un pauvre vélo nul ! Il a même pas de moteur ! Ah ! Pas de moteur ! T'entends ? Quoi ? Ah ! Comment t'arrives à faire ça ? Pourquoi tu t'achètes pas des cartes Bongo et McGillicuddy ? Wow ! À moi les sensations pour l'instant ! Merci d'essayer de joindre les bureaux du Big Boss Écoutez-moi, quand vous m'avez acheté la chanson d'Angela, vous ne m'avez pas dit qui vous étiez ! Nous accordons une grande attention à votre appel alors... Message enregistré ! Je blaguais ! Je vous ai bien eu, ce n'est pas un message ! Je veux vous racheter cette chanson ! J'ai déjà dépensé l'argent mais je peux vous offrir des tours de scooter ! Samedi, vous êtes libre ! C'est une très bonne offre mais à la place, que diriez-vous si je pouvais utiliser la chanson de votre ami et ruiner votre entreprise ? Pas question ! Je ne vais pas abandonner comme ça ! S'il ne veut pas me rendre la chanson, je passe au plan B qui est de demander à Ben parce que j'ai rien d'autre ! Tu veux quoi, Tom ? Je suis occupée avec les ennuis que j'ai Eh bien, Ben et moi avons résolu le problème ! C'est juste Ben ! On ne peut pas reprendre ta chanson au Big Boss mais on peut faire en sorte que les gens ne l'entendent pas ! Voilà notre plan ! Mon plan ! Oh, Nessou ! Ah ! C'est quoi ce bruit insupportable ? Chante et tu devrais te trouver ! Quoi ? D'accord ! Moi, c'est oui ! Toi, c'est oui ! Pour nous tous, c'est oui ! Oui ! Toi, c'est oui ! Pour nous tous, c'est oui ! Oui ! J'ai composé une chanson en disant pile le contraire ! Quand on la passe en même temps que l'original, ta chanson et la chanson truquée s'annulent toutes les deux ! Alors, il va falloir qu'on aille à chacun de ces meetings pour faire ça ? Pas si on a accès à sa copie originale et sur la fusion avec ma chanson truquée ! Ce qui détruirait les deux fichiers pour toujours ! Tu vois, Angela, c'est comme si on... Oui, oui, Ben, je connais la chanson ! On fait ça ! Angela approuve ? Ce n'est même pas mon pouce ! Ne t'inquiète pas, on va finir par le poincer ! Hé ! Mettez ça, on passera incognito ! Maintenant, il faut que nous allions à la Régisson sans être vus. Je propose de trouver un passage qui... Hé, les amis, il y a des drapeaux gratuits là-bas ! Bon, maintenant, il faut que je trouve le Wi-Fi ! Le câble pour le micro ! Donc, ils ne se servent pas du Wi-Fi ! Chers Zénecker, merci du fond du cœur, merci ! Oui, merci ! Bon, alors, qui ici a envie d'applaudir pour que le futur maire règle tous les problèmes ? Qu'allons-nous résoudre ? Les problèmes ! De quoi en avons-nous assez ? Des problèmes ! L'entreprise d'appli dans un petit garage, elle nous cause quoi ? Des problèmes ! Et maintenant, nous allons écouter une chanson qui est à l'image de notre campagne pour résoudre nos problèmes. Oui, nous pouvons le faire, musique ! Il va passer ma chanson devant une foule immense, énorme ! C'est terrible, c'est le meilleur et le pire problème de ma vie. Ça pourrait devenir un tuyau ! Il me faut plus de temps, retardez-le ! Opération Scooter en folie, à vous ! C'est parti, Joe le traître ! Je ne suis pas d'accord avec ce surnom. Bien reçu, Joe le traître ! Mon meeting bénéficie d'une petite surprise ! On va demander des explications à nos deux inconnus ! C'est ce qu'il faut faire ! Continuez de le distraire ! Je l'ai reçu ! Hank, on échange nos scooters ? Non, Ginger, t'es trop jeune ! Ah, le scop là, c'est pas cool ! Juste un petit tour ! Ouais ! Hé ! Vous deux, ça suffit ! Au début, c'était drôle, là, c'est un problème ! Et vous savez ce que je pense des problèmes ! Où en étions-nous ? Ben, dépêche-toi, il va passer ma chanson ! C'est impossible ! Mais quel genre de cinglé utilise un câble-code sans couleur ? Je peux t'aider ! C'est ma chanson ! Très bien ! La chanson officielle de ma campagne ! Nous allons l'écouter grâce à Angela ! C'est inconcevable que le compositeur d'une chanson puisse aider à trouver le bon câble pour arriver à... C'est celui-là ! Je sens le rythme ! Qu'est-ce que c'était ? Bon ! La sécurité ! Montez ! Ginger, où est Hank ? Tu verras ça peut-être plus tard ! Il faut filer, là ! Hé ! T'as vu tout ce qu'on a fait pour la chanson de campagne du Big Boss ? Je suis toujours ton agent ? Oui, Tom ! Mais à l'avenir, essaie de vérifier qui achète mes chansons avant de les vendre, d'accord ? Comment avez-vous fait pour être là ? Eh bien, j'ai un hélicoptère ! J'ai deux mots à vous dire ! Je sais que vous êtes là pour récupérer la chanson trop tard ! Elle a disparu ! Je ne suis pas là pour ça ! Je suis venu pour valider le site pour le nouveau magasin de toilettes ! Les gens disent que ce n'est pas vraiment nécessaire ! Mais je crois que ça se fera quand je serai maire ! De quoi parlez-vous ? On a supprimé votre chanson et on a gâché votre meeting ! Qui s'en préoccupe ? Personne ne se présente contre moi ! Ils doivent tous avoir peur de mon succès ! Je vais être élu maire ! Et un jour, je ferai cesser l'activité de l'entreprise Tom et Ben et on n'en reparlera plus jamais ! Vous ne pouvez pas faire ça ! Et puis quoi encore ? Moi, c'est oui ! Moi, c'est oui ! Moi, je peux ! Moi, je peux ! Tom, il remue son derrière, il massacre les paroles de ma chanson ! On fait quoi, maintenant ? On n'a plus qu'une seule solution ! Il faut battre le Big Boss aux élections ! Pas le choix ! Je me présente comme maire et je gagnerai ! Le Big Boss peut avoir des fans et des supporters et le pouvoir ! Mais moi, j'ai... Hé, hé ! Vous m'écoutez même pas ! Pourquoi ? J'écoute les hélicoptères ! On y va ! Je sais qu'avec le bruit, vous ne pouvez pas m'entendre ! Mais ce n'est pas terminé ! C'est à moi ! Angela a acheté un scooter et je n'ai pas le droit de faire un tour ! Moi, je ne suis pas du genre à abandonner ! Ginger, tu ne peux pas parler que de toi ! Oui, je sais ! Le Big Boss commence sa campagne pour être maire et il veut raser le garage ! Ce qui fait que Tom se présente aussi aux élections ! Revenons aux choses importantes ! J'ai quand même réussi à conduire le scooter ! Fonce, Ginger ! Waouh ! Qu'est-ce que tu fais ? J'abandonne ! Je ne peux pas battre le Big Boss ! Dès que je colle une affiche, il installe un panneau lumineux ! Si je trouve un bébé, il l'a déjà embrassé, il lui a fait faire son rôle et chanter une berceuse et le petit sondor ! Alors, tu prépares les cartons pour lui faire croire qu'on déménage au centre de la Terre ? Non, je fais les cartons parce que quand il sera maire, il nous mettra à la porte d'ici ! Oh, ne sois pas aussi pessimiste ! Je suis content que Tom se présente comme ça ! Quand je l'aurai battu, ruiner son entreprise sera plus drôle ! Ha 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 ! Je dis que ma grosse faiblesse, c'est de n'avoir aucun point faible ! Je suis sur tellement de chaînes ! Faudrait peut-être commencer les coups bas ! Non, non, on ne peut pas rivaliser dans ce domaine ! Tu as totalement raison ! Il y a trois semaines, j'ai été élu chef de classe, si t'as besoin d'aide, tu m'appelles ! Accrochez vos ceintures ! Je viens de mettre au point une stratégie secrète qui va vous coller sur vos sièges pour que Tom soit élu maire ! J'ai isolé les quatre éléments secrets qui garantissent un succès total ! Un gros travail, du charme, des superbes idées et de l'honnêteté ! Si tu utilises ses leviers, plus que dans l'adversaire, tu le bats ! Ouais ! Je peux montrer à tout le monde que je suis un gros travailleur ! Après que quelqu'un ait déballé tous ses cartons ! Excusez-moi, monsieur ! Je vois que vous faites un travail difficile et comme je me présente comme mère, j'aimerais vous aider ! Atterrissage du Big Box ! On se couche ! Je les ai éparpillés ! Oups ! Ça arrive parfois avec ses propuces ! Hé ! Tom montrait ce qu'était un travail difficile ! Et il a un système secret pour vous battre aux prochaines élections ! C'est intéressant ! Il y a quatre leviers dans ce système secret ! Et le premier, c'est travailler dur et... Je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est secret ! Travailler dur ? Mais ça n'intéresse personne, les gens qui travaillent dur ! Attendez ! Je m'explique ! C'était une blague ! Moi, travailler dur, c'est ma devise ! Regardez ! Je vais arracher cette mauvaise herbe de cette pelouse ! Je vais chauffer un peu ! Incapable d'arracher un vrai herbe ! Vous vous souvenez tout à l'heure, Tom avait fait des tas impégables ! C'est un repas juste ! D'habitude, je paye quelqu'un pour faire ce genre de boulot ! Tu as gagné sur un point ! On continue la liste, le chat ! Hé, jeune homme ! Tu as une super belle casquette ! Hé ! Ah ouais ! Le prochain sujet est vraiment très facile ! Personne n'a autant de bonnes idées que moi ! Hé, Tom ! T'as fait venir un plombier qui ressemble au Big Boss avec une fausse moustache et qui prend des photos de la stratégie secrète de Ben ? Quoi ? Non ! Non ! D'accord, je vois. Il doit maintenant connaître ta stratégie secrète, mais il a réparé les toilettes ! La chasse d'eau marche ! Hé, les amis, on a un petit problème ! Attention, j'arrive de la place de la place ! Et approchez-vous, car j'ai quelques bonnes idées à partager avec vous ! J'ai dit approchez-vous ! Certains disent qu'il n'y a plus de place pour des toboggans aquatiques ! Moi, je dis que la place, il y en a ! Où ça ? Dans le sous-sol ! Ouais ! Oh non ! Ce voyou m'a volé ma stratégie secrète ! Pas de panique, on peut encore gagner honnêtement ! Oui, tu es plus honnête que le Big Boss ! Tout le monde en est convaincu ! Tom, est-ce qu'il est vraiment honnête ? Parlons de son partenaire en affaire Ben ! Est-ce un inventeur ou un savant fou ? Hé, vis-à-vis de l'éthique scientifique, je suis très respectueux ! Sa petite amie Angela voudrait devenir une star de la chanson, mais là, on la voit en train de conduire un scooter ! C'est une chanteuse ou une motarde ? Ah, les deux ! On peut être les deux ! Enquête Singer, il passe beaucoup de temps avec Tom ! Qu'essaie-t-il de cacher ? Mais je cache rien du tout ! Ce Tom, je ne lui fais pas du tout confiance ! Et vous ? Oh, c'est juste une campagne de calomnie ! Ça marchera jamais ! Euh, ça marche ! Quoi ? Eh oui, le Big Boss va quand même gagner ! Pas forcément ! Je crois que tout va se jouer pendant cette grande soirée ! Tout va se jouer pendant cette grande soirée ! L'émission en direct à ne pas rater sur la chaîne un air à élire ! Votez et regardez, c'est votre devoir de citoyen ! Oui, chère télé, c'est exactement ce que je leur disais ! Le Big Boss ne s'en sortira pas si facilement ! Finalement, tu as décidé de me demander de l'aide ? Je n'ai pas le choix, le Big Boss est un tricheur ! Et je me dis que moi aussi je dois tricher ! T'as des solutions, hein ? Non, je n'ai absolument aucune solution ! Il faut que je gagne les élections ! Alors si t'as, comment dire, un plan sabotage ou un sale coup... Pas un mot de plus ! Ce rendez-vous n'a jamais eu lieu ! La démocratie pour tous ! On va enfin savoir qui va gagner ses élections ! Je suis tellement impatient que je ne tiens plus en place ! Écoute, Tom, peu importe ce qui va arriver ce soir, je voulais te dire que... T'en fais pas, je vais l'avoir ce type ! Ce n'est pas de ça dont je parlais ! Oh ! Attends, tu ne serais pas en train de préparer un mauvais coup ? Non ! Bien sûr que non ! Hum... Levez-vous pour vos candidats ! Oui, oui, merci, merci à vous ! Je n'arrive toujours pas à croire que tu espères me battre ! J'ai plus d'un tour dans mon sac ! Ce soir, vous allez élire votre mère en envoyant un texto ! Comme vous pouvez le voir sur notre graphique, le Big Boss a plus de supporters que Tom ! Mais va-t-il garder cet avantage ? Va-t-il s'asseoir sur le poteuil de mère ? Voici le premier défi ! En tant que mère, vous aurez à jongler avec beaucoup de problèmes ! Alors, comment jonglez-vous ? Hop, 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 hop ! J'assure ! Héhé ! Ouais ! Ah, la démocratie ! Allez ! C'est la chute ! Ce n'est pas merveilleux ! Passons au défi numéro 2 ! Le maire est au sommet de notre ville ! Alors, voyons qui sera le premier arrivé au sommet de ce mur ! Oh, quel petit peu, ça ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Oh, la, la, la ! Oh, ah ! Héhé ! Oh ! Nouvelle chute pour le Big Boss ! Défi numéro 3 ! Celui qui sera élu maire devra équilibrer les comptes publics ! Alors, qui attrapera le plus de billets dans la cabine argent ? Ha, ha, ha ! 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 Oh non ! Ces billets sont des balles ! Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Vous gagnez à la surprise générale ! Je voudrais remercier tous ceux qui ont voté pour moi ! Mais je ne serais pas là sans les encouragements de ma merveilleuse amie ! Tu peux nous rejoindre, Angela ! Ha, ha ! Ha, ha ! Euh... Je peux expliquer... Angela ? Ha, ha ! Bon, il faut que je vous avoue quelque chose... Durant toute cette soirée, je n'ai fait que tricher ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Tu l'avoues enfin ! Juste à la fin ! Ha, ha, ha ! Je sais... Quand j'ai commencé cette campagne, mon ami m'a dit de ne pas faire de sale coup ! Et vous savez quoi ? Elle avait raison ! Si je ne peux pas battre le Big Boss honnêtement, c'est que je ne mérite pas de le battre ! C'est moins important de perdre ces élections que de perdre la confiance des gens qui sont importants à mes yeux ! C'est sûr, je suis désolé de vous abandonner, mais être honnête, c'est plus important que de gagner ! Hein ? Bravo ! Bravo ! Tu l'as fait, Tom ! Quel discours plein de sensibilité, de vérité, de la fin ! Voilà, voilà ! Vous aimez les gens qui trichent ? J'ai triché du début à la fin pendant ces élections ! Je n'ai dit que des mensonges sur Tom ! J'ai volé sa stratégie secrète ! J'ai payé des robots pour qu'ils votent pour moi ! Oh ! Après tout ce que j'ai fait pour vous ! Tom ! Tom a gagné ! Tom était lui-même de la file ! Ouais ! Tom, je veux que tu saches que... Je sais, tu es en colère après ce que j'ai fait. Non, je suis fière que tu aies mis tes torts et que tu aies gagné les élections ! Eh bien, ma stratégie secrète a marché, après tout ! Je crois que ce qu'il a dit à la fin est lié pour beaucoup ! Finalement, ça veut dire que les gens aiment l'intégrité ! Admettre quand on a tort ! Être un type 3, il est vrai ! Tu es curieux ? Je croyais que c'était grâce à moi ! Bientôt mon plan pour devenir maire et détruire l'entreprise, Ben et Tom sera un vrai succès ! Ha 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 ! Euh, mon oncle ? Aurais-tu oublié ce qui vient de se passer ? Tom avait une stratégie secrète pour être élu maire ! Tu lui as volé cette invention et ton plan a lamentablement échoué le soir du vote ! Tu n'as pas gagné, Tom, oui ! Je sais, mais ce n'est pas juste ! Je veux être maire ! Ah, et voilà ! J'ai mal à la jambe ! En plus, c'est le pire jour de mon existence ! Ah ! Ah ! Tout le monde reste assis ! Je ne veux pas de gestes brusques ! Je suis en mission sécurité pour le nouveau maire ! Monsieur... Pourquoi vous ne mangez pas votre soupe ? J'attends qu'elle refroidisse un peu. Monsieur, il va falloir manger cette soupe. Fin de l'alerte ! Merci, Ginger. Je n'ai pas besoin de garde du corps. Surveille donc ce type. Bon, maintenant, occupons-nous des affaires importantes. Tu patientes un peu. Avant, il faut qu'on décide quand je dois mettre mon écharpe de mer ou quand il serait plus judicieux que je mette mon enseigne. Ce n'est pas ce que j'entendais par affaire. Je te parlais des questions d'infrastructures civiques pour les mineurs. Dossiers qu'il faut vite régler. Je ne comprends pas un seul mot. Ce que je comprends de mon travail, c'est de porter une écharpe, couper des rubans et m'assurer que tout le monde soit heureux, ce qui est le cas. Moi, je ne suis pas heureuse, monsieur le maire. Je suis fatiguée. Hier soir, le spectacle était mauvais et j'ai commencé la journée en marchant sur une guêpe. Voilà des tâches apportées du maire Tom. Regardons ce pied. Tom, non ! Les réclamations et les pieds de Ronda n'ont rien à voir avec tes responsabilités de mail. Ben oui, tu as probablement raison. Quand même, personne n'est vraiment heureux. Parlons de Joe qui fait la plonge. Il a mal à un ongle. L'ordinateur de Lucie vient de rendre l'âme et Marc a mis une chaussette rouge avec le blanc et tout son linge est décoloré. Je n'imaginais pas que les gens étaient aussi malheureux. Il faut que je fasse quelque chose. Chers administrés, je suis votre maire et je veux que vous vous sentiez bien. J'ai fait une promesse de campagne. Je serai satisfait de mon action quand je verrai tous les gens de cette ville heureux. Oui, vous avez bien entendu. Jusqu'à ce que tout le monde soit heureux. Tom, tu ne peux pas promettre ça. Bon, d'accord. Ce n'est pas une promesse, c'est un engagement. Oh non ! Merci, merci. Maintenant, vous pouvez continuer votre repas tranquillement. Vous avez entendu le maire ? Tout le monde se remet à manger. Ça veut dire vous aussi. Excusez-moi, il n'y a pas de punch dans votre démarche. Pourquoi êtes-vous si malheureux ? Salut, Tom. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu hurles sur les passants ? J'ai découvert que plein de citoyens n'étaient pas heureux, donc je ne suis pas le maire que j'avais promis d'être. Tom, il y aura toujours des gens malheureux dans une ville. Des gens heureux et d'autres en colère et aussi des gens... C'est pour ça qu'on appelle ça une ville. Pas dans ma ville. Pas sous mes yeux. Hé, toi, c'est quoi ton problème ? Moi, tous les gens me hurlent dessus. Et qui te hurle dessus ? Ah, je vois. Et voilà, je fais partie du problème. Tom, les choses ne sont pas si dramatiques. Regarde, il y a un grand concert en ce moment avec DJ Smile et Magic Spider. Il va y avoir des tonnes de gens heureux. On devrait aller y faire un tour. Je parie que le maire ne peut pas l'entrée. Mais qui va s'occuper des plaintes jusqu'à ton retour ? Bon, ben d'accord, je vais gérer. Approchez ! Tu vois, Tom, partout il y a des gens heureux. Même pendant les chansons tristes. Oui, tout le monde s'amusait et tout le monde était heureux. C'est seulement on trouvait un truc simple pour rendre la ville heureuse. Ah, j'ai une idée ! Suite à mes recherches, il faut trois choses pour être un bon maire. F, U, Z, A, et un N. Fun ! Donc, on va faire une méga fête fun ! Quoi ? Tom, ce n'est pas avec du fun que tu vas régler nos problèmes cruciaux d'infrastructure civile pour les mineurs ! Bien, on a raison ! On fait la fête ! Non ! Avec cette fête, les gens seront heureux. C'est l'objectif de tous les maires ! Un maire est censé gérer… Attends, j'ai un pense-bête. Alors, voilà, un maire est censé entretenir les panneaux de signalisation, veiller à ce qu'il n'y ait pas de mauvais herbes sur les trottoirs, signer de gros chèques et couper des rubans avec des gros ciseaux. T'as l'air énervé ! Toi, t'as besoin de faire la fête. Une fête F-U-N dans toute la vie. Hors de question ! Lâche-toi, Ben ! Non ! Alors, pourquoi t'as un chapeau pointu ? Hein ? Mais qui a mis ça sur ma tête ? Silence ! Sur le plateau, on a beaucoup de travail ! À toi, Tom ! Action ! Chers concitoyens, c'est l'heure de faire face à la réalité. Certains sont malheureux, et il est de mon devoir d'arranger ça avec une grande fête dans la ville ! Ça vous énerve de voir des feux tricolores cassés ? Alors, venez et vous aurez des lumières laser ! Fatiguez de l'eau qui a le goût de rouille ? Alors, venez votre verre et venez goûter notre cocktail de jus de fruits ! On a l'impression que personne ne nous entend ! Alors, augmentez le volume et participez au grand karaoké ! On vous attend à la fête de la ville ! Quoi ? Excusez-moi, vous n'êtes pas autorisé à… C'est pendant des journées comme celle-là qu'un maire comprend qu'il peut faire de belles choses pour sa ville ! Faut l'admettre, c'est une super belle fête ! En plus, à l'épicerie, ils offrent des costumes de sirènes ! Oh, monsieur le maire, je sais que je me suis un peu plainte ! Mais vous avez mis le fun à la mairie et je ne suis pas la seule à le dire ! Tout le monde dit la même chose ! Merci, Rhonda ! Je te déclare officiellement citoyenne heureuse du jour ! Waouh ! Citoyenne heureuse du jour, c'est un gros tonnerre ! Et cela me donne droit à quoi ? Euh, à une maraca ! Bon, j'espère que tu es heureux ! Je suis très heureux ! Attends, on dirait que tu me prépares pour m'annoncer une mauvaise nouvelle ! Faites que tu ne maîtrises pas mais la ville à feu et à sang ! Ce type te casse les pieds ? J'ai un chouro et je n'ai pas peur de l'utiliser ! Tom ! Je l'avais dit, regarde le désordre qu'il y a ! Tout ce que je vois, ce sont des gens qui aiment leur ville ! Comme ces danseurs, là-bas, qui s'amusent sur les poubelles ! Tom, c'était un jardin public ! Très juste ! Eh bien, qu'est-ce que tu dis de ce super manège, là-bas ? Les gens sont assis sur les pneus ! Tom ! Ils ont retourné une voiture ! Oh ! C'est de la fumée ou bien de la vapeur qui s'échappe des machines ? Il y a un peu des nœuds ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Je dois ranger tout ça ! PCA sécurité, le maire se déplace, on va avoir besoin des forces aériennes ! À qui tu parles, toi ? Je fais semblant, Ben ! À toi, tu es doué pour tout gâcher ! Monsieur, je vous demande d'arrêter de faire la fête ! Eh ! Vous me hurlez encore dessus ! Heureusement, je m'amuse comme un fou à cette mètre ! Et ça ne me dérange pas ! Ronda, j'aurais besoin que tu me prêtes ta maraquin ! Mais fais quoi encore ? Tu rêves ? Tu viens de me faire citoyenne heureuse du jour ! Tu ne peux pas me la reprendre tout de suite ! Mesdames, mesdames, bon, d'accord, Justine ! Ah, pas facile ! Eh, Tom, pourquoi t'es malheureux ? C'est la fête de la ville ! La fête de la ville détruit la ville et je ne peux rien faire pour l'arrêter ! Ah, oui, je vois de quoi tu parles ! Les gens remuent les bras comme ça, dans tous les sens, comme s'ils s'en moquaient ! Eh bien, pas moi, parce que je suis le maire ! Je ne peux pas m'en moquer ! Maintenant, ça va être aussi mon travail de tout nettoyer ! Tom, les gens ne vont pas arrêter de faire la fête parce que tu dois tout nettoyer ! Je t'explique, s'ils vont un ballet, ils vont lui mettre une perruque et ils vont danser avec ! T'as trouvé l'idée du siècle ! On y va, vite ! On arrête de danser, chers citoyens ! Je mets un terme à cette fête ! On commence une autre fête ! La fête du nettoyage ! Hey ! Hey ! Hey ! Wouh ! Ouais ! Tu peux convivre ce balai improvisé jusqu'à la déchetterie ? Je le fais avec les honneurs ! Votre honneur ! Hey 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 ! Sauf erreur, j'ai l'impression qu'on est au boulot ! Dans la joie et en dansant ! Eh bien, on a frôlé la catastrophe ! Je crois que ce n'est pas le travail du maire de vouloir que tout le monde soit heureux ! À moins que le maire ait la banane et qu'il soit dans la brigade du sourire ! En fait, je ne suis pas sûr que ce soit d'actualité ni une pub pour dentifrice ! Oui, en plus, si on ne connaît pas le malheur, comment on apprécierait le bonheur ? Eh ! Si vous réfléchissez un instant à ce que je viens de vous dire, c'est très profond et intelligent ! Alors, bon courage ! Alors, Tom, maintenant que tu contrôles la situation, je vais revenir sur ma liste au sujet des infrastructures civiles, sujet qui sera abordé au prochain conseil ! Non, Ben, j'ai appris une belle leçon ! Je ne pense pas prendre de décision comme maire avant très longtemps ! Vous vous rendez compte comme ma phrase de tout à l'heure était super intelligente ? Peut-être que je devrais être maire ! Mais ça, c'est une histoire pour un autre jour ! C'est parti ! Oh yeah ! Oh yeah ! Oh yeah ! Oh yeah ! What ? Why are you dancing ? You're supposed to be brainstorming ideas ! There's something to do on the mayor's float ! At the Founder's Day Parade ! Well, we were brainstorming, but then it turned into a dance party ! Like all our brainstorming sessions ! Ha ha ! Guys, this is important ! Tom's the new mayor ! His presentation at this parade will set the tone for the whole year ! Lucky for you, I've prepared something that's really going to impress the crowd ! Hmm. Our cyclical municipal dynamics of . Ben, this is just a boring speech ! Boring speech ? It's a detailed summary of the state of the town ! You're the mayor ! What are you gonna do ? Dance around for people ? Whoa ! That's it ! My presentation will be a big mayor dance ! Yeah, thanks ! Smart brain thought, Ben ! No, that's not what I... Yeah, Ben ! We are picking up what you are throwing down ! I'm feeling the mayor gruel ! Okay, this is fun ! But if we could just get back the data ! Oh yeah, I can work the data in ! Ooh ! Ow ! Ow ! My knee ! Aw, man ! Aw, Ben ! Look what you did ! How am I gonna do my big mayor dance now ? Hey ! Don't blame Ben ! He didn't know his idea was so dangerous ! My idea was fine ! You guys just didn't listen to me ! Didn't we ? Thought we did ! Yeah ! Ha ! Ha ! Whoa 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 ! I am sorry that you managed to hurt your own leg, but I have something that can help ! Will it fix my twisted knee ? No, but it will fix the communication problem that led to your twisted knee ! What communication problem ? We do not speak at the same level, because I am very smart, and the rest of you are smart challenged ! So, I created the Brain Orator ! What does this thing do ? Please describe the functionality of this device ! It takes what I call garage talk, and converts it to brilliant Ben-cabulary ! Ben, the problem isn't the way we talk, it's the way you talk ! What do you mean ? I'm sorry, let me translate ! The problem isn't the way we talk, it's the way you talk ! The quandary we face is not our lack of vocabulary, but rather your inability to speak in a way that connects with your friends ! Oh ! Huh ! See, we're communicating already ! I just want to have an intellectual conversation, once in a while ! When you have them with me, Ben-Buff ! I know, Xenie Panini, but I wish I could have them with Tom and the rest of the gang ! Well, if you're looking for some friends who are as smart as you, you should join... The Smarties ! The super mentally advanced, really, truly, intellectually endowed society ! Are you a member ? Of course ! There's chapters everywhere ! You should go to one of their Smartie parties ! Psst ! I couldn't help but overhear ! Are you looking for a new hat ? No, dummies ! This is a computer store ! Go away ! Ben ! That's Smarties' secret code ! This one seeks an initiation ! Follow me ! Wow ! This is impressive ! Go away ! Welcome to... the Smartie party ! We'll need two forms of genius, please ! Ah, let's see, I've got a letter from my high school science teacher. I always carry it around. And, of course, my new invention. The Brain-O-Rator. That is a wonderful invention. Oh, great. Now, if you'll excuse me, I really wouldn't mind some of that red punch. Uh-uh, punch is for smarties. But you are not a smartie yet. First, you have to prove that you're not just a normal. Activate the test tube. Ah! Hey, what's going on? Ah, wait a minute. I recognize these numbers. It's the Fibonacci sequence. The next number is 987. Arthropods. A pangolin. Covalent bonds. Octahedron. Decahedron. Zodekahedron. And that is Orion's belt. Looks a little tight, if you ask me. Maybe Orion needs to stop eating so much crab nebula. Oh, a perfect score. And one extra point for that delightful pun. Here's your official headgear. Welcome to the smarties. Huzzah! Finally. My people! If I can't dance, what am I going to do in the Founders Day parade? Okay, check out what Hank is doing. You could impress the crowd by catching food in your mouth. Uh, what does that have to do with the town? Uh, it's like the popcorn is crunchy, you know, and you're a good mayor, so then the thing is, I don't know. You figure it out. Popcorn me, Hank! Here it comes! Yeah, I'm not sure that'll set the exact tone I'm going for as mayor, but thanks. There's not going to be much you can do with the busted wheel. Hmm. I've got it! What if you sing? But I'm a terrible singer. Maybe a little higher. You mean like this? No more like this! Hey, Ben! What is that crazy square thing on your head? It's not a crazy square thing. It's my official smarties headgear. You probably have not heard of them. The super mentally advanced, really, truly, intellectually endowed society. Oh, I thought you said they were called the smarties. Oh, Hank, the gaping chasm between us has never been more apparent. Oh, I get it now. Ben joined a hat club. Good job, Ben. Ugh, this is what I was talking about before. It's like we're not even speaking the same vernacular. Or the same language. But I'm f- Hey, you must be the smarties. Ah, yes, this is my friend, Angela. She's a singer. Oh, a vocalist. So what do you sing about? Mostly love. Oh, and friendship. Love and friendship. How original. Are you for or against it? Let me guess. Four. Definitely four. Aww... Ahh... Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ah... Schwab- Heh-ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha-hha... Ha-ha-ha-ha-ha. Sous-titrage Société Radio-Canada Maybe they could teach me how to be a jerky know-it-all What? They're not jerky, they're just smart Hey Tom, you ready to get your parade on? Hey Ben, did you finally ditch those rotten smarties? Everybody lay off, I like the smarties, they're just like me They're not just like you, they're mean and snobby You're just jealous I finally have friends that are my intellectual peers Oh Ben, we've got a surprise for you It's a surprise for all of you A bigger brainerator Usually we make tech smaller, but you've done the unexpected Yes, we reverse engineered your invention to create the no-brainerator The sun's circumference is more than 4.3 million kilometers And its core temperature is 15 million degrees The sun is big and hot Whoa, hey, 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 that sounds like me Yes, it is you But I don't want you to feel left out The sun is big and hot The sun is big and hot I gotta admit it's a good impression of me Hey, it's embarrassing Only if you care what they think Hank, that's true Huh, I don't care if these guys try to embarrass me I know who my real friends are So have fun with you smarties, Ben I reckon it's time for the parade I think I saw it over yonder Um, mm-hmm They were too dumb even to be insulted Delightful Tom was right You really are a bunch of jerky know-it-alls I'm quitting the smarties I stake my claim on this here town Ah, the mayor's routine makes no sense Tom, we have to do something else Maybe we can dance you What? Whoa Huh? Gotcha Is there room in the float for one more, friend? Are you here to make fun of us again? Because if you are, make it quick No, I'm here to help you guys My real friends If you'll let me Hmm Hmm Uh, well, uh Inherently, Ben Inherently Well, that's not what inherently means You're thinking about Who cares? Let's move to the mayor's crew Woo! 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 Non, mais qu'est-ce que tu fais ? Ginger ! Surtout, n'essaie pas de me convertir à ce jeu. Tom, j'ai que 7 ans. Désolé de vous interrompre en plein panier, mais j'ai besoin de Tom pour enregistrer une vidéo pour vendre ma dernière appli. Vendre ? Ma spécialité. Quel bijou a été cool et sur le point de voir le jour ? Toilette Proche, l'appli qui vous aide à... a trouvé les toilettes les plus proches ? Franchement, je ne vends pas ce genre de truc. Pourquoi ? C'est une appli drôlement pratique. Parce qu'il n'y a rien de cool dans tes toilettes proches. Tu as tort. À mon avis, c'est franchement cool. Eh, les amis, ça vous fait quel effet ? Merde ! Même servi sur un plateau en argent, certaines personnes ne verraient pas une idée géniale. Qui veut essayer ma dernière idée de recette ? Waouh ! C'est quoi, cette recette ? Il ressemble à un bébé monstre, ton machin. J'arrivais pas à me décider si j'allais faire des tacos, des spaghettis ou des burgers. Alors, j'ai combiné le tout et je l'ai appelé le taco spaghetti burger, le TSB pour faire court. Mes papilles explosent avec ces nouvelles saveurs. Eh bien, ce TSB est aussi cool qu'un panier à trois points. Yeah ! Waouh ! C'est raté. Pas si sûr. Ah ! Ah ! Oh ! Wow ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ouais ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Oh ! Ton TSB est purement et simplement un chef d'oeuvre ! Comment te dire ? Il y a des gens qui regardent un bloc de marbre et ils voient de la pierre. Moi, je regarde un bloc de marbre et je vois le déjeuner. Ça me fait plaisir de voir que tu aimes ce nouveau repas. Alors maintenant, si tu pouvais terminer, je dois filmer la pub de mon appli. Hé, Ben, au lieu de perdre ton temps à essayer de vendre Toilette Pote... Toilette Proche ! On ferait mieux de promouvoir le Taco Spaghetti Burger ! Tu ne vendras pas cette pâté à cochon ? Ah ouais, je le vends en un claquement de doigts. Regarde. Cette odeur est trop... Cool ! Oui, ça sent trop bon ! C'est quoi ? C'est la dernière création de notre chef Hank, il est là-bas. C'est tellement nouveau que si vous le prenez, vous serez le premier acheteur. Le premier ? Je veux bien payer une somme gastronomique pour être le premier. Une commande ! Et un TSB, chef Hank à codec ! Bon, tu te presses ! Mais c'est mortel ! Super délicieux, j'adore cette atmosphère ! Un taxi grill, un panier de basket, un geek... Il n'y a pas plus cool que ce garage-restaurant ! Mais attendez, ce n'est pas du tout... Vous permettez ? Vous dites que notre resto est cool ? Oh oui, et très vite, tous mes potes vont vous envahir ! Tu vois Ben, la vente cool ! Bonne nouvelle ! Pour que Toilette Proche soit encore plus cool, j'ai mis un lien sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs peuvent visiter les toilettes et partager des photos avec leurs amis. Pour la Troie, un TBS avec plus de spaghettis ! Oh, je peux savoir ce qui se passe ici ! Oui, ici le garage ! Je sais où nous sommes ! Le resto des tacos spaghetti burger ! C'est pour une livraison ou à emporter ? Tom ! Le loge ! Oh non ! Vous ! Hé ! Qui vous a autorisé à vous asseoir là ? Oh, vous travaillez ici ! Oui, c'est une entreprise de recherche et je suis ingénieur développeur ! Bien, et est-ce que l'ingénieur peut me rapporter à voir ? Ha 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 ! Ça demande 5 ! Ha ha ! Qu'est-ce qui se passe ? Je veux mon bureau tout de suite ! Je suis désolé, on est complet, il y a 25 minutes d'attente. Ha 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 ! Ça suffit ! J'en ai assez de cette... Cette... Bouf ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Wow, 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 Ben ! Bouf n'est pas exactement le mot approprié. Ils veulent qu'on appelle ça Grignot Garage. Voilà ! Je me moque du nom qu'ils veulent donner ! Je veux qu'ils partent pour qu'on travaille sur ma nouvelle appli ! Oh, oh, oh ! Hé ! Tu ne peux pas traiter nos clients de cette manière ! Ce ne sont pas des clients, ce sont des autres, parce qu'on n'a pas de restaurant ! Et avec ton comportement, je ne suis même pas sûr que nous ayons une entreprise ! Alors si c'est ce que tu penses, tu devrais peut-être récupérer ton toilette proche et t'en aller ! Viens ! Je la vendrai tout seul ! Souviens-toi de ce que je vais dire ! Dans très peu de temps, les gens seront lassés de ta cuisine à la mode ! Et là, tu n'auras plus rien, plus rien du tout ! Hé ! Il y a une file d'attente de gens qui ont l'air affamés dehors ! J'ai pas l'impression qu'ils soient décidés à partir ! Excuse-moi, c'est l'heure de pointe, je te laisse ! J'ai pas l'impression qu'il est mal de temps ! C'est l'impression qu'ils soient décidés ! Ça ne viendra pas ! Salut, qu'est-ce que je peux faire un taco spaghetti burger ? Oh bien sûr que non, le taco spaghetti burger c'est ringard Bah ouais, on l'a lancé hier, c'est ringard, c'est la vérité Quel autre truc cool vous avez ? On doit avoir un truc aux céréales ou semblables Quel ennui, je crois que je vais essayer ce nouveau food truck en ville qui fait aussi coiffeur Attendez, vous ne pouvez pas partir avant d'avoir goûté le menu secret C'est quoi ce menu secret ? Super secret, vous voulez tenter la nouvelle recette du chef Hank avec de la banane, des nachos et de la pizza ? C'est bio Si vous croyez que ça l'est Ok, re-ok, une banane, nachos, pizza pour moi Tom, en tant qu'artiste des fourneaux, il est de mon devoir de te prévenir que ces trois ingrédients ensemble peuvent être... Curieux Oh, t'en fais pas, c'est pas obligé d'avoir bon goût Il boirait probablement l'eau des toilettes s'il pensait que c'est cool La cuisine branchée doit mélanger les ingrédients curieux et avoir une belle présentation Comme les gaufres céréales en gelée Faut le faire, on va élaborer un nouveau menu avec plein de nouvelles idées insensées Plus c'est curieux, meilleur c'est Allez les amis, au travail ! Sous-titrage ST' 501 J'arrive pas à croire qu'il mange ça Regarde ce type là-bas, il remue son café avec quatre cornichons Ils sont en train de boire l'eau des toilettes, comme t'as dit Non, Ginger, j'ai dit que les gens boiraient probablement l'eau des toilettes s'ils pensaient que c'est cool C'est pas ce que j'ai entendu Ginger, as-tu donné l'eau des toilettes à boire ? L'a dû oublier de se laver les mains Je l'admets, un cherche-toilettes c'est une magnifique idée 100 fois par jour, on me demande où sont les toilettes ? Et c'est exactement pour ça que toi, Ronda, tu es la personne idéale pour remplacer Tom et être la star pour la pub de ma nouvelle appli Oh d'accord, je ne suis pas technicienne ou actrice, mais comme je n'ai rien d'autre à faire, depuis que Tom a ouvert son resto branché, le restaurant est tout le temps vide Non mais je compte pas, moi Silence sur le plateau Comme un véritable ami, toilette proche est là quand vous en avez besoin de toute urgence Coupé ! Couper quoi ? Couper, ça veut dire on ne parle plus Pourquoi je dois me taire ? C'est pas bien ce que je fais ? Non, 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 il n'est pas question d'être bien ou mal, mais on va faire une autre prise Mais là, il faut que tu imagines que c'est Tom qui parle Faire comme Tom, j'ai compris Action ! Action, ça veut dire parle Oh, comme un véritable ami, toilette proche est là quand vous en avez besoin de toute urgence Alerte rouge, je répète, alerte rouge, c'est la cité du vomi par ici Oh, qui a pris la serpillère ? Qui a pris la serpillère de la réserve ? Il a eu le temps de faire un selfie Oh, c'est une carte Si seulement il y avait un moyen pour savoir où sont les... Toilette, vous serez aussi grâce au détecteur de porcelet intégré Couper ! C'est pas porcelet, c'est détecteur de porcelaine Jamais Tom n'aurait fait cette erreur Si tu apprécies autant Tom, pourquoi tu ne tournes pas ta publicité avec lui ? Parce que je n'ai pas besoin de... Oh non, à qui je vais faire croire ça ? Ben ! Ben ! Tom ! Je t'en donne cinq ! Une pause de cinq minutes Ben, écoute-moi Non, Tom, écoute-moi Je sais que tu n'aimes pas toujours mes idées pratiques et moi tes idées cool Mais tous les deux, on est une équipe J'ai besoin de toi et t'as besoin de moi Bon, alors si tu veux vendre le burger cool, je te donne un coup de main Et j'espère que tu m'aideras à vendre mes idées pratiques Ben, j'ai eu tort Ton toilette proche, c'est une bonne idée, je viens de le réaliser Ah ! On ne sait jamais quand on va en avoir besoin, vraiment besoin Mais quand t'en as besoin, eh bien t'en as vraiment besoin, besoin tout de suite Et on en a besoin genre tout de suite Oh wow ! Faudrait utiliser ça pour faire la pub de cette appli Bonne idée, peux-tu refaire une autre prise en parlant du détecteur de porcelette ? On arrête les bêtises, on a un paquet de gens qui ont besoin de trouver des toilettes Il y a urgence ! D'accord, Tom, je veux bien t'aider si tu dis que cette invention est super cool Bien sûr, d'accord Dis-le ! Cette invention est super cool Très bien, on en refait une juste au cas où... Ah ! Oui, c'est bon ! Selon toute vraisemblance, ces deux-là, ils ont besoin l'un de l'autre Ben avait besoin de Tom pour vendre son idée Et Tom a besoin de Ben, qui trouve des inventions pratiques, qui... Ah, c'est le problème dans un restaurant Parfois vous avez plein de monde et parfois les tables sont... Tiens, tiens, voilà des clients Allez, entrez, je vous en prie ! Et c'est l'équipe Tom et Angela qui remportent la course en trésor Ouais ! Vous êtes derrière l'équipe Ben Exénon ! D'accord, vous avez gagné cette manche Mais on vous battra au concours de mangeurs de pop-corn et de marathons de filles Que nous allons commencer juste après une pause soda crème glacée bien méritée Ah ! Ah ! Vous êtes tous de bonne humeur ? Vous avez des nouveaux pantalons ? Encore mieux, on a fait une journée double rendez-vous ? C'est notre premier double rendez-vous Tout doit être parfait ! Avant, je l'ai programmé en mode MFP maximum de fun potentiel On a commencé avec une balade à vélo Ensuite, avec une épique bataille de laser game Ensuite, un simulateur en chute libre Et pour terminer, une chasse au trésor qui se termine ici Waouh ! J'espère que vos plans ne seront pas perturbés avec l'arrivée de la grosse tempête Grosse tempête ? Oh oh ! Mais ce n'est pas prévu dans notre super moment entre amis ! Ouais ! Tu nous prépares nos soda crème glacée ? Oh oh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Ha ha ! On ne peut plus sortir ! Vite, il y a une autre porte derrière ! Avant qu'on ne soit... Pris au piège ! Je vais sortir ! Je suis claustrophobe ! T'es pas vraiment là, hein ? Oui, mais j'ai le droit de ressentir quelque chose, non ? Pas de panique, on va s'en sortir ! Ne me dis pas de ne pas paniquer ! Ne lui dis pas ce qu'il doit te dire ! Tu ne lui dis pas ce qu'elle doit te dire ! On se calme et pas de panique, on va s'en sortir ! Si tout le monde... Le problème, c'est pas qu'on est coincés ici ! Le problème, c'est les... Monstres ! Ginger, qu'est-ce que tu fais ici ? J'attends des monstres, tiens ! Mon détecteur de monstres dit que c'est l'endroit idéal pour repérer des monstres ! Regarde ! Je ne suis pas convaincu par le côté scientifique de ce tracteur de monstres ! Eh ben, tu ferais mieux de l'être et très vite ! L'appli dit qu'il va y avoir des monstres ! Et on est tous coincés ici, comme de la nourriture pour monstres en boîte ! Ginger, on n'a pas le temps pour ça ! On fait un double rendez-vous ! C'est un truc entre adultes, pour les grands ! On a été dans un simulateur en chute libre ! Dégoutant ! Je vois ! J'imagine que c'est moi qui dois mesurer l'activité monstrueuse ! On ne va pas partir du restaurant ! On n'en a pas besoin, souviens-toi ! La prochaine chose au programme, ce sont les sodas crème glacée ! Oh, je te parie que je peux le boire plus vite que toi ! Tom, non ! Vu les circonstances, on devrait faire la course pour voir qui peut le boire le plus lentement ! Bon, d'accord ! C'est plutôt marrant ! Vous avez entendu ? Ça ressemblait à... un monstre ! Oh là là ! J'avais raison ! À toi, Ginger ! Les monstres arrivent ! Je l'avais dit ! Ginger, je sais que tu as un âge approprié pour porter de l'intérêt au surnaturel, mais ce n'était que le vent ! Le vent ! Mais réveille-toi ! On est sous le feu ennemi ! Il faut qu'on aille à la cuisine pour trouver des égouttoirs qui serviront de casque ! Oh, j'ai une vieille sauteuse qui devrait être efficace comme bouclier ! T'es pas sérieuse, dis-moi ! Je ne veux pas avoir de regrets ! Les amis, je crois qu'on va terminer ces sodas crème glacée avant la fin de cette catastrophe ! Aspirez lentement ! Ça ne suffira pas, Ben ! On passe en mode improvisation ! Le style Tom ! Bien joué, Tom ! Tu as transformé un dîner catastrophe en une soirée dansante inoubliable ! Tu n'as qu'à m'appeler le sauveur des rendez-vous ! Oh, Tom ! On te laisse tout seul pendant cinq petites minutes et tu en profites pour attirer les monstres avec de la musique et de la danse ! C'est décidé, on va créer une équipe anti-monstres ! Et tout de suite ! J'en fais partie si vous me fournissez un costume ! Ah-ha ! Oh, tu dis ça quand tu as une idée ! C'est quoi, Tom ? Eh oui, j'en ai une ! Pour remettre cette soirée sur de bons rails, l'aide doit venir de l'extérieur ! Tata-ta-ta tête-ta tête-ta ! Salut, Ben ! Alors, ce double rendez-vous ? Eh, pas terrible ! On est coincé chez Rhonda ! Vraiment ? Ça veut dire que vous n'allez pas venir faire le concours de mangeurs de pop-corn ? Parce que les pop-corns m'appellent... Moi ? Non ! Laisse tomber tes pop-corns ! Bah, elle ? pour qu'il dégage cet arbre, et nous, on continue notre soirée. Bien sûr, y a pas de problème. On peut tous arrêter de paniquer. Hank va nous sortir de là. Tu es un héros, Hank. Heureux de vous aider. Essayez de pas vous... C'est quoi, ça ? Non. Non. Le monstre a mangé Hank. Pourquoi l'avez-vous impliqué là-dedans ? Ben, pourquoi ? J'ai pas remis le bouchon sur mon tube de colle, elle est toute sèche, et maintenant, je peux pas terminer mon diorama. Je peux pas croire ça, Benj... Allô ? J'espère que mes cris stridents ne les ont pas inquiétés. Tout s'arrange, les amis. Selon Internet, la tempête est bientôt terminée. Je vous passe, Xénon, la spécialiste Internet qui vous explique. Ben, le signal. Faites attention. Non, 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 Xénon, ne t'en vas pas. Reste avec moi. J'aurais dû le voir venir. Ce qui fait que nous sommes totalement coupés du monde extérieur. Tiens, prends cette poêle. Prépare-toi pour le combat. On dirait que ton robot élagueur s'est transformé en non-robot élagueur. Arrête tes blagues, Tom. Ça devient vraiment effrayant. Je reconnais que la situation n'est pas brillante, mais cette soirée n'est pas encore terminée. D'accord, il se passe des choses étranges dans la ville. Mais je continue à croire que nous pouvons nous amuser, les uns et les autres. On peut sortir d'ici. Il faut juste que nous unissions nos forces. Rien d'autre. Reprenez courage et dégageons cet arbre. Il veut faire entrer les monstres. Quoi ? Pourquoi il m'a aussi attaché ? Ah, à mon avis, nous n'utilisons pas notre maximum de fun potentiel. On va le faire alors, hein ? Je pense à un chiffre entre 1 et 10. Lequel ? Euh, 4 ? Non. Je donne ta langue au chat. Arrêtez d'essayer d'être drôle. Je vais faire la tête tant que tout le monde pensera encore à ce monstre. Bougez la trappe d'air conditionné ! Il faut pas que ce monstre introduise ces sales cieux persans dans le resto. Jigio, stop ! Il y a une explication rationnelle quant à la non-présence de ce monstre. La tempête a fait sauter les fusibles du compteur. Je vais remettre ça en marche tout de suite. Vas-y, mais pas de blague. Je te préviens, si tu vois un monstre, t'as intérêt à me le dire. Non, c'est ça, mais je te dirai pas grand-chose, hein, car ça n'arrivera pas. Voilà pourquoi, à chaque journée, il devrait y avoir un invité scientifique. Comme ça, personne ne passerait son temps à s'inquiéter pour des... Des monstres, monstres, monstres... Monstres ! Benjamin Tofon, ces monstres existent ! Je renonce à la science ! Des monstres, des monstres, des monstres ! Voilà pourquoi il faut toujours écouter les enfants. Parce que nos cœurs sont purs et nous voyons le monde tel qu'il est vraiment. Tu ne penses quand même pas qu'il existe, ce monstre, hein, Tom ? Ben non, à mon avis, il s'agit tout simplement d'un énorme malentendu, t'es d'accord ? Bien sûr ! Pourtant, ce bruit, il est inquiétant. Ben, tu j'en refais tout ça ! Il faut qu'on sorte d'ici ! Ils essaient de s'échapper ! Attrapez-les ! Mais non ! Il ne faut surtout pas qu'on se batte entre nous ! C'est ce que les monstres veulent ! On est là, cours ! T'as un reste derrière moi, Hotchela ! Non, toi, tu restes derrière moi ! Tout le monde se met derrière quelqu'un d'autre ! J'ai pas vraiment vu voir ce monstre ! Ça va, tout le monde ? La forme ? Oh, je vois ! Xénant ! Ça serait pas mon robot élagueur ! Oui, après avoir perdu le contact avec toi, je me suis dit, si j'essayais de le pirater, ça n'a pas été trop dur, et j'ai ajouté ces phares rigolos qui ressemblent à des yeux ! Alors, ces grognements qu'on entendait, c'était juste le vent ? Tout juste ! Il y a eu une annonce de tempête, mais le vent a cassé les haut-parleurs, donc plus de messages ! Grognon ! Bison fâché vous conseille de ne pas sortir ! Franchement, ce n'est pas la première fois que les messages de bison fâché me surprennent ! Oui ! Je suis content qu'on soit en vie, mais je suis désolé pour ce double rendez-vous raté ! Mais de quoi tu parles, Tom ? J'ai eu l'occasion d'être un robot ! C'est vrai, il y avait du danger et de l'action ! Ce genre de soirée, je trouve que c'est formidable ! Je crois que c'est vrai ! Quelqu'un a envie de refaire un concours de mangeurs de pop-corn et de marathon du film ? Personne ne doit savoir la vérité sur cette soirée ! Le vrai monstre, c'est moi ! On y a passé la nuit, mais je n'ai clair que la réunion officielle sur la stratégie secrète annuelle est terminée ! Chèque aérien ? Wow, un chèque aérien ? Ça me touche, merci beaucoup ! Wow, un chèque dès le matin, et moi je compte pour du beurre ! Wouhou ! Ça, c'est quand tout roule ! Disons que notre entreprise va devenir l'entreprise high-tech la plus performante de la ville ! Tu rigoles ? C'est le big boss de Super PDG qui a la plus grosse boîte pop pour longtemps à cause de notre stratégie secrète ! Et j'envoie le mail à Ben tout de suite ! Ce plan secret est tellement performant que je suis presque triste pour le Super PDG ! Au fait, on parle du PDG, mais ça s'appelle comment PDG, comme ça se prononce ? Oui, que PDG, ça s'appelle simplement PDG ! PDG ! Et le mail est parti ! J'ai encore rien reçu ! Il est peut-être dans le cloud ! Je vois pas de nuages ! Toujours pas arrivé ! Oh non ! Quoi ? Vous vous souvenez, quand j'ai envoyé le mail, vous parliez du PDG sans arrêt ! T'as fait quoi, Tom ? T'as fait quoi, Tom ? J'ai accidentellement envoyé notre plan secret au PDG, le big boss ! Oh ! Wow ! Wow ! Bientôt terminé ! On va peut-être pouvoir réparer l'erreur de qui tu sais ! Oh ! Il ne faut pas culpabiliser Tom ! Je suis certaine qu'on a tous fait des grosses erreurs qui détruisent toute une année de travail pénible ! C'est pas vrai ? Non, pas moi ! Moi non plus ! Aucun de nous ! C'est la plus grosse erreur jamais commise par Tom ! De ce que tu connais de moi ! Mais sérieux, comment je peux arranger ça ? J'ai peut-être une solution, mais c'est risqué ! Voilà ! J'ai retravaillé sur ce système de téléportation qui nous propulsera dans Internet où nous récupérerons le mail, on le détruira avant même que le big boss n'ait le temps de le lire ! Oui, avec un peu de chance ! Mais on court aussi le risque d'ouvrir un portail entre ces deux mondes ! Bien vu ! À nous, Internet ! Attends ! Qu'est-ce qui se passe si tu arrives après que le big boss l'est ouvert ? C'est là où toi et Hank intervenez ! Vous allez dans le bureau du big boss et vous attirez son attention pour qu'il n'ouvre pas sa boîte mail ! C'est compris ! Compris ! Ginger, tu restes là et tu surveilles notre progression sur l'ordi de Tom ! Compris ! Je serai vos yeux et vos oreilles IRL ! Dans la vie réelle ! Un petit instant ! Tom, on y va ! Internet, nous voilà ! Wow ! Je vois ! Wow ! Tom et Ben, bienvenue dans Internet ! Oh ! Cet endroit est... Parfait ! Je sais ! On se concentre ! Il y a des millions de mails qui circulent ! Et ça va pas être facile de trouver ! C'est mon mail ! Juste là ! Vous ne m'attraperez pas ! J'espère que vous savez courir parce que moi, ça m'amuse ! Envoyez ! Oh ! Viens ici ! Il faut que je te supprime ! Remuez-vous ! Utilisez vos jambes ! C'est parti ! Hé ! Pas si vite ! Wow ! Être grande, c'est pas si facile ! Euh... Bonjour, madame la femme d'affaires ! Je crois que ça va être une belle journée bien chargée ! Oui ! C'est parti ! Psst ! Retiens-la ! Oh ! Ma carte ! Votre estomac, est-ce qu'il éternue d'habitude ? Non ! Non ! Je me posais la question ! Mais... le café m'appelle ! Oui, monsieur café, je m'en occupe tout de suite ! Oh ! On va aller chaud ! Hé ! Que faites-vous ici ? Euh... Disons que... Essayez de m'attraper ! Il est là, devant vous ! Ne le laissez pas s'échapper ! Oh ! Je peux avoir un téléphone gratuit ! C'est un piège, comme rien n'est gratuit sur Internet ! Fermez-les, sinon ils vont se multiplier ! Je vais essayer d'arrêter le mail avec des pare-feux ! Ils arrivent ! Doucement avec les pare-feux, Ginger ! Oui, non ! Ouais ! Cette fente tient des points ! Ils tombent quand et où ils volent ! J'arrive pas à les contrôler ! Regardez-moi ! Ça, alors ? Qu'est-ce qu'ils sont ? Wow ! Ce sont tous les virus que le filtre anti-spam a bloqués ! Heureusement qu'ils sont là ! Sinon, ils détruiraient le disque dur petit à petit ! Pas très engageant ! Il va falloir sauter par-dessus ! C'est bon ! Hop ! Dépêche-toi, Togre ! Sinon, on va le perdre ! J'arrive ! Ok ! Heureusement qu'il y a un petit... 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 Wow ! Debout ! Debout ! Debout ! Gouzi-guzi-guzi-guzi-guzi-guzi-guzi-gueldi ! Qui est le plus beau des poissons ? Alors, vous ne voulez pas parler ? Hein ? Pas de soucis ! J'ai toute ma journée ! Tu as rendez-vous à midi ! J'ai donc jusqu'à midi ! Je vais confirmer ce rendez-vous en regardant mes mails ! Non ! Non ! D'accord, d'accord ! On va tout vous dire ! Oh ! Vous allez tout me dire à quel sujet ? Heureusement qu'il y a un petit... Dis-lui, Angela ! Qu'est-ce que... Nous, nous avons dû mettre un déguisement, comme ça on a pu se glisser ici sans que Tom nous voit ! Hein ? C'est la vérité ! Ok ! La vérité est vraie ! À cause de la chose terrible que Tom a faite ! Dis-lui, Angela ! Euh... Oui ! Tom nous a joué à un sale tour et maintenant, on voudrait s'allier avec vous pour lui jouer un sale tour aussi ! Ah ! Comme il vous a joué à un sale tour, vous voulez être joueur à votre tour ! Oui, c'est pile ça ! Exactement ! Oui, tout ça est clair ! Travaillons ensemble pour abattre notre ennemi commun ! Mon oncle, qu'est-ce qu'il te mentait ? Oh, je sais qu'il mente, mais ils ne savent pas que je sais qu'il mente ! Et quand je découvrirai pourquoi il mente, je détruirai l'entreprise Tom et Ben ! Ça va détruire ! Vous allez bientôt la voir ! On va bientôt la voir ! Encore plus vite ! À courir plus vite ! Ah, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, on doit avoir une mauvaise connexion Internet ! Ginger, c'est de quoi ça peut venir ? Non, pas du tout ! T'es au PC avec mon endée ? Concentrez-vous sur votre mission ! Le signal est très faible dans les toilettes ! Sors de là ! Le mail va bientôt aller dans la boîte de réception ! Un peu de patience, il fallait que je me lave les mains ! Vous ne m'entraînerez pas ! Vous n'avez pas de chance ! Vous êtes croisés ! Ginger, dépêche-toi ! Je fais tout pour avoir une bonne hygiène, utiliser le savon, mais bon, je sors ! Voilà ! Non ! On arrive trop tard ! J'arrive pas à le croire et tout ça, c'est de ma faute ! Tom, ne te juge pas aussi durement ! Ah, merci, Ben ! Bien sûr que tout est de ta faute ! Tu as rédigé ce mail, tu l'as envoyé au Big Boss, tu n'as pas arrêté de narguer le mail, ce qui fait qu'il courait encore plus vite ! Et le plus grave, c'est que tu as détruit l'entreprise Tom et Ben ! Attends-moi ! Eh, mais qu'est-ce que tu fais ? Si Hank et Angela ont réussi à détourner l'attention du Big Boss, on peut peut-être encore récupérer ce mail ! Arrête ! C'est trop dangereux d'aller dans la boîte de réception ! Tant pis, on y va ! Vous savez, si vous nous révélez quelques secrets de Tom, on peut l'exterminer rapidement ! Est-ce qu'on a un petit secret au sujet de Tom ? Dis-lui, Angela ! Ah, Tom dit qu'il déteste tout ce qui touche aux enfants ! Mais un jour... Un instant, je viens de recevoir un mail ! C'est pour le jacuzzi ! Génial ! La voilà la raison, hein ! Venir me voler ! Mais pourquoi venir me voler mon portable ? Oh ! Je vois ! Eh ! C'est quoi ce bruit ? C'est le Big Boss ! Ah, il faut qu'on sorte d'ici avant d'être piégé, effacé ou broyé ! Non, Ben, je ne l'ai pas ! Tant que je ne l'ai pas ! Oh non ! Il doit renforcer ses paramètres de sécurité ! Faut que tu sortes d'ici, Tom ! Au moins, sauve-toi ! Je ne peux pas sortir sans toi ! Il le faut ! Mais si le Big Boss Lee se mêle, notre entreprise va fermer ! Si on est coincé ici pour l'éternité, il n'y aura pas d'entreprise à fermer ! Il faut que tu partes, Tom, tout de suite ! J'ai tout mis en place assez vite pour récupérer ce mêle ! Et le petit nerveux en plus, regarde ! Stop ! Non ! Non, pas ça ! Il ne faut pas lui donner à manger ! Oh si, je vais le faire ! Et sans tarder ! Libérez le petit nerveux ou votre poisson va voir le ventre qui va exploser ! Heureusement qu'ils sont là ! Sinon, ils détruiraient les disques durs petit à petit ! Pas très engageants ! Il n'y a qu'un seul moyen pour régler ça ! Quand j'aurai compté jusqu'à trois, vous posez le téléphone et la nourriture en même temps ! Comme ça, personne ne sera blessé ! Trois ? Ça marche bien ! C'est pas juste ! Voyons donc ce mêle ! Non, mais je rêve ! Vous êtes sérieux, là ? Qu'est-ce qui se passe avec mon téléphone ? C'est toi, ces horreurs ! Ben ! Ah ! Oh ! Nous, 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 la casser ! Ah ! Il faut qu'on sorte d'ici ou plus vite ! Ah ! On est sortis ! Tom, tu es revenu ! Et tu as apporté ces virus ! Bravo ! C'était bien pensé ! Je n'ai pas pensé ! Je me suis souvenu ! Je me suis souvenu que notre entreprise n'est pas seulement une liste d'idées et de mails ! C'est nous ! Et l'entreprise Tom et Ben n'a aucune raison d'exister sans Ben ! Ah ! Merci, Tom ! Chèque aérien ! On a réussi ! Et heureusement, sans avoir ouvert un portail entre notre monde et celui de l'ordi ! Hein ? Ginger ! Nom d'un lingot d'or, je peux savoir ce qui se passe ! Eh ! Qui vit Angela ? Dégageons ! Plus vite ! Bien joué, la reine, t'es un chef ! Ah ! On est coincés ! Comme un businessman à une conférence ! Quelqu'un a dit... Évasion ? Non, pourquoi ? Attrape Hank et prends ma main ! Mais comment est-ce que... Ce jour aurait-il pu être encore pire ? C'est quoi ça ? Démarrassez-moi de ça ! Démarrassez-moi de ça ! Dimanche, dimanche, dimanche ! Vendredi et samedi, et le mari ! J'adore ! Des nombreux à la casse-monstres ! Des piles d'eau ! Oui ! Des casse-autos ! Ça va être des trucs terrifiants ! Ça peut être amusant, mais où sont les panneaux de signalisation ? J'adore l'idée de voir ce casse-auto en miettes en live ! Parce qu'on sera tous ici, on sera bien en vie ! Et on a de la chance que la mère de Ginger nous offre les billets ! Désolée, les amis, mais je pourrais pas aller au casse-auto en miettes ce week-end ! Ah ! Ah ! Oh ! Je vois pas pourquoi tu peux pas ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Wa-oh ! Ha-ha ! Ha-ha ! Pourquoi tu ne peux pas aller au casse-auto en miettes ? Ma nounou pas cool a déclaré que je pouvais pas, et elle a caché les billets ! Elle me traite, mais comme un bébé ! J'ai filé en douce de la maison pour pouvoir venir ici ! Elle prétend que ce genre de truc, c'est mauvais pour mes méninges-ounettes influençables ! Et... C'est comme ça qu'elle parle de mon cerveau ! Mais pour nous, on peut quand même avoir les billets ! Bon, d'accord, tu nous manqueras, mais... Non, elle m'a dit qu'il fallait aussi protéger les méninges-ounettes de mes amis ! Je suis en pleine contradiction, j'ai très envie d'aller au casse-auto, et en même temps, je suis content que quelqu'un s'occupe de mes méninges-ounettes ! Ginginounette, chérie, c'est ta nounounounette ! Viens me voir, mon trésor-ounet ! On te cache-tu ? Ouah, ta nounounounette, ça a l'air d'être un problème-ounet ! Enfin, et pas seulement parce qu'elle m'empêche d'aller au casse-auto, mais quand même, si... J'aurais tellement envie d'avoir une nounou cool, qui serait drôle, intelligente et super géniale, quelqu'un comme, je sais pas, euh... Désolé, Ginger, je suis débordé ! Je parlais de Tom, celui le plus cool ! Regarde ses photos ! Je me souviens pas de ça, mais bon, d'après ses dessins... Contrairement à Tom ici présent, j'ai fait un tour dans l'espace, donc si tu veux parler planète... Non, même pas en option, Ben ! Hop, 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 je sais que je serai la nounou la plus chouette que les gens ou les chèvres aient connu, mais c'est non ! J'ai trop de choses à manger ! Oh, bonjour, maman ! Bon, faut que je te dise, Tom ne veut pas être ma nouvelle nounou ! Oui, arrête de pleurer, je sais que c'est triste, parce que s'il avait accepté d'être ma nounou, on aurait pu avoir les billets pour aller au casse-auto en miettes et... Oh, Ginger ne va pas plus loin, les billets du casse-auto en miettes ! Mais j'accepte, et je serai la nounou la plus cool de la Terre ! Je mettrai des ressorts neufs pour que Ginger puisse sauter, pas besoin de me remercier ! Pourquoi ne pas installer un trampoline et une mare avec des crocodiles ? Ben, ça serait dangereux ! Je le sais, je fais... Bon, à mon humble avis, être une nounou, ça n'est pas censé être fun, c'est censé être dur et un petit peu déprimant, car il faut être un adulte ! Tu connais ma position sur le côté fun, Tom, je suis pour ! Oui ! Mais être baby-sitter, c'est une lourde responsabilité ! Les amis, pour moi, tout ça, c'est du gagnant-gagnant ! On a les billets pour le casse-auto, et Ginger se retrouve avec le plus cool baby-sitter de toute l'histoire de l'humanité ! On n'a pas eu d'entraînement ! Pas besoin d'entraînement, ou de l'expérience, ou des conseils de l'entourage qui savent mieux que tout le monde, genre, je l'ai vécu avant toi ! Moi, je sais comment réagissent les enfants ! Parce que tu as l'âge mental d'un enfant ! C'est celui qui dit qui est ! T'as la tête cramoisie d'une vieille tomate ! Crotte de nez ! Tu vois ce que je fais en ce moment ? Ça, c'est penser comme un enfant ! Mais ça balance ! Le féliciteur du coude du monde ! Salut ! Salut, Tom ! Salut, quoi de neuf ? Euh, où est Ginger ? Après une journée avec sa super nounou, il doit certainement se reposer ! Oh, tu sais, à part être une nounou, une cool dans ton cas, c'est aussi de savoir où est la personne que tu surveilles ! Laisse-moi te dire quelque chose ! Je ne te dis pas comment être extraordinaire, tu l'es, point ! Et moi, je suis une super nounou, alors peu importe où il est, je suis certain que Ginger va extrêmement... Bien ! Ginger, rien de cassé, qu'est-ce que tu faisais ? Je voulais savoir de quelle hauteur je pouvais sauter d'un arbre, la réponse est cette distance ! Maintenant, tu le sais ! Ginger, tu aurais pu te faire très mal, et après, on aurait dit que c'était de ma faute ! Mais on ne reverra plus jamais Ginger, Tom ! Tout ça, parce que tu es une nounou nulle ! Tu es une nounou nulle ! Une nounou nette ! Une nounou nulle ! Une nounou nulle ! Une nounou nulle ! Ça va aller ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Voyons quelle quantité de ciment je peux mettre dans ma bouche ! Ça, c'est pas risqué ! Non ! Plus de trucs dangereux ! J'ai été si stupide ! Mon devoir, c'est de m'occuper de ta sécurité ! 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 Ah ! Non ! La sécurité, c'est l'ennemi du fun ! Ne t'en fais pas, Ginger ! Je peux faire du fun sécurisé ! Alors toi, tu trouves ça fun ? Oui, et voilà des bouchons d'oreilles juste au cas où il y aurait des sons très forts ! Mais dans ma vie, je veux des trucs forts ! Tu vois, c'est ça qui arrive ! Je suis certain qu'on va vivre plein de moments fun ! Mais du fun sécurisé ! Yeah ! Je veux dire, yeah ! Oh ! Yeah ! Oh ! Voilà tout ce qu'il faut pour notre prochaine activité ! On va construire un château avec des oreillers ! Euh, euh, désolé, mais seulement avec deux oreillers pour qu'il ne s'effondre pas ! Quoi ? Ginger, tu es sous mon entière responsabilité et je ne veux pas que tu te blesses ! Tu m'as même brossé les dents ! Je ne voulais pas que tu te mordes les doigts ! Tom, je suis un enfant et parfois les enfants se blessent, c'est normal ! Tu essaies de me dire que je ne peux pas te protéger de tous les dangers éventuels ? C'est ça, alors laisse tomber ! On va chercher des serpents ! Ou... Les amis, Ginger a affirmé que je ne pouvais pas garantir son entière sécurité ! On n'est jamais en entière sécurité ! Même un agent de la sécurité et ils sont de la sécurité ! Tu dis cela parce que tu n'as pas encore vu le ballon nounou ! C'est ridicule, Tom ! Tu vas me donner cette clé ! Je suis désolé, mais je ne peux pas faire ça, mon cher ! J'ai dit que je serais la nounou la plus sécuritaire de la Terre ! Euh, tu as dit la plus cool ! Ça ne ressemble pas à ce que dirait nounou Tom ! Nounou Tom ? En tant que scientifique, et j'utilise rarement ce terme, je pense que tu es un peu... Wakudou, Ouijoujou, Onk, Onk, Onk ! Tu me comprends ! Et je ferai tout pour protéger Ginger ! Maintenant, je vais à Casoto en miettes pour trouver une place assez grande pour sa bulle ! Je vous le confie ! Bon, Ginger, c'est pas parce que Nounou Tomouné a dépassé un peu les bornes qu'on ne peut pas s'amuser un peu ! Tiens, attrape ! Rien de cassé ! J'ai entendu un cri et un bruit ! C'est Ginger, il va bien ? On se calme ! Le cri, c'était moi, et le bruit, c'était moi aussi ! Qu'est-ce qui m'a pris de l'abandonner ? Sa sécurité avant tout ! Finalement, j'annule notre soirée au Casoto en miettes ! Mais nous avons tous envie d'y aller ! Ce n'est pas bon pour son cerveau influençable ! Lâche mon cerveau ! Si je peux pas aller au Casoto en miettes, c'est le Casoto en miettes qui viendra jusqu'ici ! Non, Ginger, arrête ! On surmenage ! Ginger, arrête, gros ! Tom, la raison pour laquelle tu es devenu Nounou, c'était pour aller au Casoto ! Non ! C'était il y a si longtemps ! C'est dur à croire que j'ai pensé ça ! C'était hier, c'est pas si loin ! Et on veut toujours y aller ! Et moi qui croyais que j'allais profiter du Casoto en miettes ! Et moi qui croyais que j'allais satisfaire mes obsessions mathématiques en calculant l'angle qui se produirait lors de la collision entre les véhicules ! Ne rêvez pas, les amis ! C'est plus le Tom que je connais ! C'est Nounou la Cinglée ! Désolé, je sais que ce n'est pas très cool, mais ce que Nounou Tom a fait était juste, juste, juste... Les amis, si vous lui prenez la clé, nous pouvons tous aller au Casoto ! Ah, Ginger, tu es adorable ! Mais ils ne s'en prendront pas à moi ! Ok, on s'en prend à lui ! Tu vois ? T'as dit quoi ? Tous sur lui ! C'est une blague ! Désolé de te faire ça, Tom ! Je ne voulais pas en arriver là, mais là c'est de la surprotection ! Tu es devenue une wakadoo, wisouzou, honk honk nounou ! Mais j'ai un plan pour réparer tout ça ! Waouh, c'était de la folie ! Ah, Tom, on ne s'est jamais aussi bien amusé ! Un moment de rêve pour la science ! Et n'oubliez pas, ce que nous avons fait à Tom, c'était pour son bien ! Moi, je me sens un peu coupable ! Tom, est-ce que tu as retenu la leçon ? Après être resté longtemps tout seul, j'ai réalisé que j'étais peut-être un peu surprotecteur ! Oh, je suis désolé, vous allez me laisser sortir ! Bien sûr, j'ai la clé juste ici ! Gin Ginounet, chérie ! On va manger une bonne petite glacinounette ! J'arrive, nounounounette ! Ah, au fait, ma mère me fait garder à nouveau par ma vieille nounou, mais elle est plus cool que celle qui est... Wakadoo, wisouzou, honk honk ! Sa grosse folie, c'est sa passion pour les glaces ! Faut que j'y aille ! Attends, Ginger, t'as gardé la clé ! Il va pas tarder à revenir, Tom, tu veux qu'on joue, nous les deux ? Ça va, j'ai rien de cassé ! Oh ! Vous m'avez fait un gâteau ! C'est trop gentil ! Non, pas de gâteau aujourd'hui, Ginger, c'est jour de fête au garage ! Et c'est quoi ? C'est l'un de mes quatre jours fériés préférés ! On va dans le frigo, on prend tous les aliments dont la date limite de vente va expirer, et on en fait un grand festin ! C'est pour célébrer l'amitié ! Et pour ne pas gâcher la nourriture ! Ah, on fait jamais ça chez mes parents ! Chez moi, on garde pas la vieille nourriture ! Dommage ! Pourquoi tu ne restes pas cette année ? On a déjà eu plusieurs fois des invités surprises ! C'est vrai que... Mangez-moi ces assiettes ! Passez l'aspirateur ! Tout doit être parfait pour l'arrivée de mon fils ordinateur, Boomerang ! C'est pas la petite tablette à laquelle tu avais donné le jour qui a grandi et qui est parti vivre sa vie ? Indiscutablement, quelque chose d'incroyable ! C'est un l'en surprenant en informatique qui a permis de percer les secrets de l'univers ! Ou de découvrir un autre univers ! Enfin, c'est quelque chose qui a à voir avec l'univers ! Allez-vous droit, les amis ! Ça doit être... Ha, ha, ha ! Euh... Euh... Boomerang ? Salut, papa-papio ! Euh... Je suis venu avec ma copine, j'espère que ça ne t'embête pas ! Voici Dottie ! Dottie, papa ! C'est un vrai kik ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Boomerang ! J'adore ton look ! Je parie que monsieur a un peu paniqué en te voyant ! Beaucoup de scientifiques sont réputés pour leur style savant fou ! Einstein était connu pour son style anticonformiste ! C'est sûr ! Seulement, je ne suis pas un scientifique ! Quoi ? Pourquoi ? Ne me dis pas que tu es mathématicien ! Je t'explique ! Tout a commencé après avoir téléchargé mon esprit sur Internet ! J'ai appris toutes les formules connues, les dates, les théories qu'il faut savoir ! Mais cela ne m'a pas rendu heureux ! Et j'ai fini par le trouver ! Si tu as trouvé le sens de la vie, ne dis rien ! Je suis en pleine quête ! Mieux que ça, j'ai trouvé l'amour ! Doty m'a appris qu'il y avait autre chose dans la vie que les sciences ! C'est fondamentalement une erreur ! Il y a l'art ! C'est une artiste et elle m'a appris à devenir un artiste aussi ! Un artiste ! Ha, ha, ha ! Et dans quel domaine artistique tu évolues ? La sculpture, le papier mâché ? Viens avec nous, on va te montrer ! Notre travail est exposé à la galerie Arrogance, au centre-ville ! Mais je te préviens, certaines œuvres risquent de te cho-cho-cho-choquer ! Il va falloir aller vérifier ! Enfin, Boomerang est un génie ! Peu importe quel art il pratique, ça doit être vraiment impressionnant ! Je ne vois pas... C'est un hamburger avec une cravate, t'as raison, c'est impressionnant ! Quel travail ! D'accord, viens en voir une autre ! Oh, celle-ci est franchement extraordinaire ! Ça me fait penser à des avions et des livres ! Ça, c'est vraiment une réflexion sur l'ingénierie et la littérature ! Admets-le ! Boomerang n'a pas été conçu pour être un artiste ! Je ne sais pas, je ne suis pas un expert ! Il est peut-être en avance sur son temps ! Oh non, non ! Je n'aime pas du tout ! Chez les créateurs contemporains, j'aime tout, mais pas cette fois ! Oh ! Le placard à balai est magnifique ! Les couleurs évoluent librement ! Et voici un grand classique de la fête du garage ! Yaourt moisi moulé ! Oh, c'est plutôt moisi ! Mes parents jetteraient ça sur le champ ! Sérieusement, c'est dommage ! Je vais te citer un grand classique de cette journée de fête, qui est aussi la fête des verres du frigo ! Ce n'est pas parce qu'un truc est pourri qu'il faut obligatoirement le mettre à la poubelle ! Ces oranges, elles sont dans un tel état que je n'arrive même pas à dire ce qui cloche ! Laisse-moi regarder ! Pourquoi ce fruit est aussi frais et juteux ? Angela, tu m'as dit que tu avais trouvé ces vieilles oranges dans le fin fond du placard où on ne voit rien ! J'ai trouvé des oranges pourries dans le fin fond d'un placard et je les ai oubliées dedans, alors je me suis arrêtée à l'épicerie ! Ah, t'es passée à l'épicerie ! Comment tu as pu faire ça ? Je pensais que tu connaissais le principe de cette journée ! T'en dis quoi ? C'est une attaque en règle contre le monde de l'entreprise, hein ? Oui, oui, c'est exactement ce que nous nous sommes dit avec Ben en voyant cette exposition ! Je savais qu'il comprendrait, l'entreprise, il n'y a rien de pire ! Rien de pire ! Hé ! Mise à part l'entreprise Tom et Ben qui nous dirigeons, hein ? En fait, j'allais vous suggérer à tous les deux d'arrêter votre boulot ! Prenez une année sabbatique ! Apprenez à vivre ! Oh, ça me donne une idée lumineuse ! Dodie, imprime les images suivantes ! Un visage triste, un sac d'argent, un nuage folué, un coffre souriant ! Dis donc Ben, tu ne peux pas rester dans ton coin toute la journée ! Il va falloir que tu lui dises que tu aimes son travail ! Et ça ne serait pas plus facile si Boomerang n'aimait pas l'art ! Cette vieille imprimante a corrompu son unité centrale, alors j'ai élaboré un programme qui va effacer sa mémoire ! Non ! Ben, laver le cerveau de son fils, ce n'est pas digne d'un père ! Il doit apprendre ! C'est comme si je l'inscrivais à des leçons de natation ! Hé, tu m'as donné ça, tu entends ? Hé, papa Io ! Viens voir ma dernière création ! Elle s'appelle « Tu devrais vendre ton entreprise et faire de la randonnée, papa ! » Ah, t'es là, je t'ai cherché partout ! On va être en retard à la fête ! Je ne veux pas être dans la même pièce que Boomerang ! Il a renié absolument tout ce que je lui ai enseigné ! Il a fait des choix bizarres ! Je ne vois pas pourquoi il aime Doty ! Ce n'est pas pour savoir, c'est su ! Mais c'est toujours ton fils ordi ! Tu n'as jamais fait un truc que tes parents n'appréciaient pas ? Non, j'étais un enfant parfait ! Et le jour où t'as ouvert un trou noir dans le grenier ? Ta mère n'était pas très contente ! Cette fois-là, je l'admets ! Elle m'a d'ailleurs confisqué l'antimatière ! Alors, peut-être que... Si elle avait fermement et logiquement maintenu sa position, je l'aurais écoutée et annulé toutes mes expériences ! Ce que je n'aurais pas fait ! Tu as raison, je ne devrais pas me cacher ! Et je ne vais pas me cacher ! Je vais de ce pas à la fête et je vais donner un peu de mon cerveau à mon fils ! Merci, Tom ! Mais t'as complètement oublié de... Je vous souhaite la bienvenue à ce jour de fête du garage ! Une tradition festive et amicale qui aide notre planète ! Heureusement que j'ai pu arrêter la catastrophe des quartiers d'Orange, n'est-ce pas, Angela ? En tant qu'invité pour la première fois, j'aime qu'on soit réunis tous ensemble ! J'ai aussi adoré voir Hank Furieux toute la journée ! Attention à ce que tu dis, sinon ça va être aussi la dernière fois ! À la joie d'être ensemble ! À la joie d'être ensemble ! C'est toujours une joie d'être ensemble ! Peut-être que l'année prochaine, notre groupe sera différent ! Par exemple, Boomerang aura une autre copine ! Papa, ne me dis pas que tu penses que Doty et moi, nous allons ro-rompre... Puisque tu mets le sujet sur la table ! Elle est beaucoup plus vieille que toi ! Et c'est une artiste ! Ce qui est le comble du ridicule ! Du coup, qui veut des olives plus que douteuses ? Ah oui ! Gérer une entreprise minable et sans avenir, c'est ridicule ! Ah ! Cette entreprise est minable ! Tu imprimes des dessins mauvais, identiques que tu accroches, n'importe comment ! Ah ! Ah ! Du coup, si on faisait le petit jeu classique de cette fête ? Angela, si tu commençais la première... Tu n'as rien compris, papa ! Cette expo va lancer notre carrière artistique ! Ah, ça va la lancer à la poubelle ! C'est sûr, ton expo est vraiment mauvaise ! Reprends le chemin de la science ! Tu apprécieras ma franchise quand tu vivras dans une station spatiale ! Pourriez-vous éviter de vous disputer pendant ce repas que j'ai préparé toute la journée sans l'aide de personne ? Ah ! Tu as raison, que quelqu'un peut me passer les pommes de terre pleines de germes ! Bien sûr, papa ! Elles arrivent tout de suite ! Ah ! Ah ! Ah ! Hé ! Toi, je parie que tu as fait ça exprès ! Non, c'était un accident ! Mais ça, je veux le faire exprès ! Oh ! Qu'est-ce que... Ah ! Là, il n'y a aucun doute, tu l'as fait exprès ! Comment as-tu deviné ? Grâce à la science ? Oh ! Angela ! Non, non, non ! Bataille de loups ! On en a pour deux jours ! Des grands cautions pour massacrer mon chef de... C'est un vrai désastre ! Le garage est saccagé, la nourriture est gâchée et Boomerang et Dottie sont partis furieux ! Je ne vois pas comment ça aurait pu être différent ! Mon fils pensait qu'il était un artiste ! Tu sais ce qui serait pire ? Quoi ? Ne pas avoir de fils ordi du tout ! Wow ! T'as vraiment réussi à tout gâcher ! Il le sait bien, Ginger ! Pas la peine d'enfoncer le clou ! Non ! Je voulais dire, auriez-vous par hasard oublié la devise de la fête du garage ? Ce n'est pas parce qu'un truc est pourri qu'il faut obligatoirement le mettre à la poubelle ! Oh, je vois ! C'est tellement vrai ! C'est Hank qui m'a appris ça ! Oui, tu as raison ! Ginger, merci de nous rappeler la finalité première de cette fête du garage ! Tu vois, Ben, il y a un moyen de réparer ça ! Oui, affirmatif ! Il faut savoir abandonner ses rêves ! Mon père avait raison ! Je ne suis pas d'un artiste ! Oh ! Arrête cette broyeuse ! J'avais complètement tort ! Ce n'est pas à moi de te dire comment tu dois vivre ta vie ! Mon devoir, c'est de t'encourager ! Cette peinture de nous deux est faite avec la nourriture que nous nous sommes lancés ! De ce que j'arrive à comprendre de l'art, ceci devrait être le symbole de toutes mes excuses ! Mais tu as dit que mon travail était mauvais ! Comment aurais-je pu savoir ? Tu as vu le tableau minable que je viens de faire ! Wow ! C'est impressionnant ! J'adore ! Merci, papa ! Ah, t'as tout résumé, Doty ! C'est le miracle de la belle fête du garage ! Où est-il ? Mais où est-il ? J'ai sûr d'avoir égaré ta nouvelle invention incroyable ! Ne dis pas n'importe quoi ! Je me revois encore en train de dire « Eureka ! » Après avoir terminé ! Continue de chercher ! Wow ! Mes amis, il va falloir qu'on parle pour voir comment on va faire pour garder cet endroit propre ! Ne reste pas là à siroter ton truc qu'aujourd'hui c'est la date limite pour concourir au César du jeune génie ! Et je ne retrouve pas mon aspiro miracle ! Il utilise son puissant pouvoir d'aspiration pour trouver et purifier l'eau, et ce, à une distance de plus de 10 mètres ! On va t'aider ! Ça ressemble à quoi ? Bonne question, Angela ! C'est un tube, et il est... Ah, tu ne sais pas à quoi ça ressemble ! Et tu as passé ta journée à le chercher ! En le voyant, je me serais dit « C'est ça ! » Ah, donc ça ressemble à un tube creux avec de la lumière et un moteur ! Euh, quand tu dis « lumière et un moteur », tu ne parles pas de lumière clignotante et d'un petit moteur, si ? Oui, c'est exactement ça ! Tu l'as vu ? Laisse-moi t'expliquer ! La définition du dictionnaire pour le mot « erreur » non féminin... Où est-il, Tom ? Où est mon aspiro miracle top secret ? Et pas du tout prêt pour le grand public ! Tom, cette invention que tu m'as autorisé à emmener à l'école m'a joué des tours ! Je m'en suis servi pour envoyer des boulettes sur ma maîtresse, mais c'est tellement puissant qu'elle a traversé le mur et elle me l'a confisqué ! Tu vois de quelle invention je te parle, hein ? Le tube, avec la lumière et le moteur ! Non ! Comment as-tu pu ? Tu n'as pas le droit de donner des affaires des autres, Tonton ! Tu n'as pas le droit ! Je peux t'expliquer ! Alors ce matin, il était très tôt et je travaillais dur sur un projet personnel ! Wow ! Wow ! Étonnant ! Je sais, ouais ! C'est incroyable ! Ah ! Et je peux l'emmener à l'école ? Ouais, ce ne sera pas très simple, mais si tu peux trouver une solution, bien sûr ! Oh ! Oh, merci, Tom ! Le vrai problème n'est pas que j'ai dit qu'il pouvait prendre ton invention, c'est surtout que Ginger n'a absolument rien fait pour avoir un contact visuel avec moi ! Oh là, Tom ! Je pense que je parle au nom de tout le monde quand je dis ça ! C'est une vraie tour Eiffel de pain grillé ! Merci beaucoup ! Et sache que sa structure est solide et que c'est aussi agréable à manger ! Oui, bon, tu oublies ça ! Mon invention a disparu ! Oh, elle n'a pas vraiment disparu ! C'est la maîtresse de Ginger qui l'a ! Exact ! Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller à l'école et la récupérer ! Sauf que ma maîtresse a dit que ce sont mes parents qui devaient venir ! C'est ce que j'ai dit ! Tout ce qu'on a à faire, c'est envoyer les parents de Ginger à ton école ! Sauf que mes parents sont dans le Pacifique, ils font du sous-marin ! Attends ! Quoi ? Comment ? Pourquoi ? Bah, pour s'amuser ! Dites ! Et si Angela et moi, on se faisait passer pour ses parents, si on rencontrait sa maîtresse, comme ça on pourrait récupérer ton invention ! Ouais ! Ça pourrait marcher ! Ginger, parle-moi un peu de ta mère pour que je puisse cerner le personnage ! On y va, ingénieur ! Quoi ? Il faut que je retourne à l'école ? Je viens juste de sortir ! Tu ne parles pas comme ça, ton père ! Est-ce qu'elle dirait ça ? Oh là là ! Ça a intérêt de marcher ! Et ne revenez pas ici sans mon aspiromiette ! Oh ! Waouh ! Sa structure est solide ! Tiens-toi tranquille ! Ah ! Coiffe-toi un peu mieux ! Arrête ! Je suis très bien coiffée ! J'ai l'impression que c'était hier que j'étais dans cette école ! Tous les garçons voulaient être moi ! Toutes les filles voulaient être moi aussi ! J'étais trop cool ! Si un tube à l'eau de rose venait de sortir, je t'aurais invité à danser avec moi ! J'ai tellement de souvenirs ici, si ces murs pouvaient parler ! Thomas ! Tu vas continuer d'avoir des problèmes tant que tu ne seras pas concentré ! Ramasse et range ses crayons ! En commençant par le moins aiguisé jusqu'au plus aiguisé ! Ah ! Qu'est-ce que les murs diraient s'ils parlaient ? Ginger, tu ne m'as pas dit que ta maîtresse, c'était Madame Vantrax ! Ah t'as pas demandé ? Je ne peux pas entrer ! C'était aussi ma maîtresse et c'était la personne la plus effrayante de la Terre ! Cette vieille dame ne peut plus t'effrayer, Tom ! Tu es un adulte maintenant, comme elle ! Ah ! Allez, regarde, papa ! Non ! Regrette ! Enchantée ! Enfin, je vous vois, monsieur et madame Ginger ! Oui ! Oui, moi aussi, je suis enchantée de vous rencontrer ! N'est-ce pas la vérité, chérie ? Oui ! Bien ! Voyons, mon fils Ginger ici présent, qui est bel et bien mon fils, m'a tellement parlé de vous ! Il vous a parlé ! Je suis surprise qu'il ait réussi à se retenir d'envoyer des boules de papier assez longtemps pour vous en parler ! C'est un petit blagueur, mais dans le fond, c'est un Jean-Quiarçon, et nous ferons tout pour que cela ne se reproduise plus ! Cela fait plaisir à entendre ! Souvenez-vous, la discipline commence à la maison ! C'est bon, on a la machine, on se casse ! Euh... Je voulais dire, maman, papa, pouvons-nous partir, s'il vous plaît ? Vous voyez ce que je vous disais ? Oh ! Une dernière petite chose ! Dès que vous êtes rentrés dans cette classe, je vous ai reconnus, Thomas ! Mon ancien élève ! J'espère que vous appréciez votre petit retour à l'école, il va y avoir des prolongations ! Ouais ! Non ! Non ! On sort par où, papa ? C'est injuste ! Vous venez dans ma classe, vous devez en accepter les règles ! Bienvenue pour votre retenue, fauteurs de troubles ! Pourquoi ne rentre-t-il pas ? Oh, arrête de t'inquiéter, regarde la télé ! Ah, c'est Bongo et McGillicuddy, l'épisode où Bongo et McGillicuddy sont en prison ! Ouais, ce ne sont pas des flics ! Des flics ! Enfermés pour un crime qu'ils n'ont pas commis, sortiront-ils de prison et lèveront-ils leur honneur ? Quand tu dis ça comme ça, c'est clair qu'on a envie de savoir ! Ouais ! Il faut qu'on sorte de cette prison ! Faites-moi sortir ! Chut ! J'ai un plan ! Quoi ? Un, deux... Mais non, non, non ! Maintenant ! Viens tenter, Thomas ! Mais il semblerait que votre peine se transforme en une toute peine ! Oh non ! Je peux rester ici toute la nuit ! Personne ne m'attend à la maison ! Un des petits avantages que d'être resté célibataire ! Ce qui veut dire que vous trois, vous ne sortirez pas ! C'est pas juste ! J'étais assis bien tranquillement à ma place comme un gentil petit garçon ! Un gentil petit garçon ne serait pas en retenue dans un tel endroit ! Bon ! Très bien, Madame Ventrax ! Si vous voulez jouer à ce petit jeu, eh bien on va jouer à ce petit jeu ! Je connais mes droits ! J'ai droit à mon coup de fil ! Oh ! Vous êtes au courant ? Bon, puisque vous y avez droit, vous vous croyez intelligente ? Quel coup de fil ! Code des écoles, article 437. Toute personne punie en retenue a le droit de téléphoner à un proche. Vous avez droit à un appel et à un seul coup de téléphone ! Alors, mieux vaut ne pas vous tromper ! Oui, allô ? Angela, tu veux qui ? Maman ? Ah non, c'est Hank ! Angela, tu fais quoi ? Bonsoir, maman, je t'appelle parce que je suis en retenue ! Ah, tu parles en code, tu dis oui ou non ! Tu es en retenue et tu te sers du code des écoles et de l'article 437 pour m'informer ! C'est curieusement la vérité ! Oh non ! Je ne récupérerai jamais mon aspir au miracle attend ! Non ! Ça semble être la meilleure solution pour sortir de prison, c'est de tout faire péter ! Ils ont réussi ! La dernière fois que j'ai vu l'épisode, c'était pareil ! Angela ? Maman va venir, ma petite ! Eh bien, je les vois ! Maintenant, je dois... Tiens ! Nous avons la visite d'un autre fauteur de trouble ! Vous êtes tombés dans la mauvaise classe ! Benjamin ? Velma ! Velma ? Je ne t'ai pas vue depuis les rencontres chien-chat-proc ! On pourrait être mis au courant, mais peux-tu me dire ce que tu fais ici ? Eh bien, j'essaie de récupérer une de mes inventions que quelqu'un a prêté sans ma permission ! C'est une machine avec un puissant pouvoir d'aspiration pour trouver et purifier l'eau ! Et apparemment, on peut aussi s'en servir pour... lancer des boulettes ! C'est un malentendu absolument merveilleux ! J'aimerais voir cet engin en action ! Je serais heureux de te montrer ! Eh, coucou ! On devient quoi ? Eh, il faut que je te dise, Angela a essayé de m'aider et Ginger n'est qu'un enfant ! Oh ! Tout cela est clair ! Vous deux, préparez-vous pour aller vous instruire ! Oh là, super ! J'adore apprendre ! Eh, moi, je te viens quoi ? Toi, tu restes un peu plus longtemps pour apprendre ce qui n'allait pas dans ta conduite ! Quoi ? Tu ne peux pas faire ça ? Vous ne répondez pas, Thomas ! Mon petit, viens, mon petit ! Le bon sens nous attend ! Ouais ! Vive l'école ! Attendez ! Repaît ! Me laissez pas ici ! Vous ne pouvez pas me laisser ici ! Toi est enfermé pour un crime qu'il n'a pas commis ! Pourra-t-il s'échapper de son ancienne école ? Ou restera-t-il prisonnier de son petit bureau réquiqui ? Je craque ! Et chez Ronda, ils ont des spatules automatisées ! Ils retournent les burgers avec et ouvrent tes oreilles avec des bras automatiques TX-20 ! Oh, pour qui ils se prennent ? Une usine de satellites ? Ah, Zinibikini fait un vœu parce que tu es mon génie ! Une relation à distance est véritablement la meilleure de toutes les formes de relations ! Oh, ça me rappelle que j'ai une surprise pour toi ! Je serai en ville dans très peu de temps ! Nom d'un proton ! La distance me pesait tellement ! J'ai un voyage urgent pour le travail ! C'est top secret ! Des virus mortels ! Bref, je meurs d'impatience de te voir ! Pour fêter cette nouvelle, faisons quelque chose de très romantique ! Que dirais-tu d'une soirée merveilleuse au musée de l'électronique USB et câbles ? Oh, tu sais ce que j'aimerais faire ? Faire une balade en voiture ! J'en ai fait une le week-end dernier ! Trop cool avec mon ami Andréa ! Ah, ah ! Andréa, c'est sympa ! Ta collègue de travail a un prénom original pour une fille ! Non, c'est un garçon ! Eh ! Un gaga ! Un gaga ! Un garçon ! Oui, il travaille dans la section mécanique douce ! Un garçon de la section mécanique douce ! Eh ben, très bien ! On ira donc se balader ! Hourra ! Oh, je te vois dans 72 000 petites secondes ! Hé, hé, hé ! Comment vas-tu promener, Zénon ? Quoi ? T'as pas de voiture ! Euh... C'est pas son plus gros problème ! Qui est Andréa ? Oh ! Hum... Ah ! Waouh ! Ah ! Waouh ! Ha, 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 ha ! Je n'arrive pas à croire que t'aies dit à Zénon que t'avais une voiture ! Je ne lui ai pas dit ça ! J'ai juste fait le choix de ne pas lui expliquer clairement que je n'avais pas de voiture ! Oh Ben, une relation sans franchise, c'est comme un bonbon sans papier ! Où va-t-il terminer ? Par terre, dans ta main, dans ta bouche ! Pas un mot de plus, je vais téléphoner à Zénon et tout lui avouer ! Ensuite, elle va probablement me quitter pour Andréa qui a une voiture, lui ! Qu'est-ce que... Arrête de pleurnicher, on va te trouver une superbe auto ! Mais j'adore pleurnicher ! Ce site de voitures d'occasion dit qu'ils ont des bonnes voitures à des prix élevés ou un nombre élevé de voitures à bon prix. J'ai oublié. Je suis le docteur Internet tout fou, spécialisé en voitures d'occasion avec des prix complètement fous ! J'ai des quatre portes, des deux portes, des cent portes, j'ai des voitures rapides, des voitures lentes, des voitures à pédales ! Vas-y, dis-leur que je suis tout fou ! Nani ! Voici le docteur tout fou et se vend en voitures d'occasion ! Il n'y a pas d'offres trop basses ! Le meilleur dans la rue ! Sors de ta tribu ! Vas-y, Belle, fais-lui une offre ! Fonce, oui, je vais le faire, je vais le faire pour sauver ma relation ! L'amour n'a pas de prix ! Je mets toutes mes économies, alors voyons, voilà, j'ai exactement... Ah, vous êtes fous ou quoi ? Pour une voiture, ce n'est pas assez ! Mais vous avez dit qu'il n'y avait pas d'offres trop basses ! Non, 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 la chèvre a dit ça ! Mais, 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 c'est tout ce que nous avons ! C'est tout ce que vous avez ! Arrête de pleurnicher ! J'adore pleurnicher ! Ah, désolé, mais je vous perds ! Un signal, non ! Oh, euh, affreux ! Dans moins de 36 000 secondes, Xénon sera là et elle découvrira que je suis sans voiture et ce sera la fin de notre relation ! Au revoir, Xénon ! Le seul endroit où je t'aurais conduite, c'est dans les bras de cet Andrea ! N'abandonne pas, on va bien trouver un moyen d'avoir une voiture, mais comment ? J'en sais rien, mais puisqu'on en parle, si on faisait un barbecue... Les amis ! Hein ? Regardez ma nouvelle voiture télécommandée ! Je vais reprendre pour qu'elle ressemble à notre taxi ! Pas mal, hein ? Pas maintenant, Ginger ! On cherche une voiture pour Ben ! Ah, d'accord ! Un double pour moi, Hank ! Kissberger ! Kissberger ! Je sais pas pourquoi, mais faire la cuisine sur une voiture, c'est spécial ! Ouais, c'est vrai, cuisiner sur une voiture, c'est... Tu viens de nous sauver ! Ben, tu peux prendre le taxi ! Ah, il était juste où m'en est et je l'ai même pas vu ! Et j'ai toujours ma bouche, elle fait quoi en ce moment ? Mais bien sûr, tout ce que j'ai à faire, c'est de remettre le moteur avant que Xénon arrive ! Et où ai-je rangé ce moteur ? On s'en est débarrassé il y a des années ! D'accord, alors tout ce qu'il me reste à faire, c'est de fabriquer un moteur de taxi avant que Xénon arrive ! Et voilà, ça devrait le faire ! Il y avait du travail, mais on a... Ouais, merci Ben ! Eh bien, il n'y a plus qu'à faire rugir le puissant moteur de cette machine étonnante ! On règle le rétro et ça roule ! Le chauffage marche, les essuie-glaces essuie et maintenant en avant ! Ben, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu ne sais pas conduire ? Bien sûr que je sais conduire ! J'ai eu un score excellent aux tests ! Attends, est-ce que tu parles des tests écrits ? Oui ! Et les épreuves pratiques de conduite ? Pourquoi aurais-je passé ces épreuves ? Pourquoi devrais-je conduire physiquement pour apprendre à conduire ? Tu sais quoi ? Je devrais t'aider ! Non, je vais trouver comment on conduit tout seul pour Xénon ! Ah, cool ! Ben, tu y arrives très bien ! Tu vois, c'est de maîtrise ! Je suis un pilote émérite ! Aucun doute ! On va aller plus vite ! Hank, tu t'arrêtes de pousser maintenant ! Ok ! Reloquel ! Je vais mettre le contact ! Ralentis, mais ralentis ! Très bien, tu vas à la bonne vitesse, mais reviens sur la route ! Maintenant, on descend des escaliers ! Je n'ai pas vu de panneaux ! D'accord, attention ! Oh non ! Regardez-moi, je suis Ben ! Je suis un mauvais conducteur ! Oh non ! Par chance, tu as terminé dans une usine de marshmallow ! Oui, il est délicieux, ton accident ! La prochaine fois, tu rentres dans une usine de gâteaux à apéro ou une usine de chocolat ! Je ne sais pas conduire ! Je vais perdre Xénon ! Je n'ai plus qu'à appeler Andréa, le féliciter ! Ensuite, mes facettes au doucement ! Oh, ne t'en fais pas, Ben ! Je suis sûr que Xénon sera contente de sortir avec toi, avec ou sans voiture ! Bienvenue sur mon blog vidéo Xénophile ! C'est dans deux heures, pardon ! Dans 7200 secondes que je vois mon petit copain ! Et ce qui m'enthousiasme le plus, c'est de monter dans sa voiture ! Merci pour le bug informatique ! Pas besoin de toi pour m'annoncer que ma relation va droit dans le mur ! Oh non ! Je suis un mauvais conducteur et ma copine va me jeter ! Mais je suis Ben, c'est normal ! Ranger, j'en ai assez de ta ridicule voiture télécommandée ! J'ai trouvé ! C'est comme ça qu'on va faire notre balade extraordinaire ! Tu sais, Ben, je ne suis pas un expert, mais je crois qu'il y a un énorme risque ! Alors, tu as transformé le taxi en une voiture télécommandée ? Pourquoi pas ! Maintenant, il va falloir faire croire que tu conduis ! Techniquement, je vais la conduire avec la science ! J'ai programmé plusieurs destinations romantiques pour le taxi ! Un endroit vallonné, le dépôt de surplus en informatique ! Ben, je suis arrivée ! Xélo ! Oh, ça me fait très plaisir de te voir, Ben ! Salut ! Votre voiture vous attend ! Tu peux remarquer que techniquement, ce n'est pas un taxi ! Ah oui, j'avais remarqué ! Ça marche ! Enfin, je voulais dire, allons-y ! En route ! Et maintenant, je t'emmène voir un de mes endroits préférés, avec une superbe vue ! Enfin, je te conduis ! C'est ce que je fais ! Hé, mais qu'est-ce qui se passe avec ton volant ? Hé, tiens ! Regarde là ! Regarde le paysage ! Oh, mais c'est fou ! C'est ça, un paysage ? Ginger, tu as laissé ta voiture télécommandée dans la cour ! J'étais pas trop mauvais avec ces trucs ! Je me demande si l'ancien champion tient encore la route ! Où est passée la télécommande ? Ah, la voilà ! Elle se cachait derrière cette pierre ! Jolie tentative, cher Pierre ! Ben, il faut que je te dise... Bon, tu vas trouver ça un peu dingue, mais... Voilà. Je n'étais pas certaine que tu saches conduire. Moi, ne pas savoir conduire ! Tiens donc ! On peut définitivement écarter cette hypothèse, car... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Avant, j'étais plutôt beau. Hé, Anc ! C'est quoi, le problème ? Ça veut pas marcher. Qu'est-ce que tu fais ? Je veux épater ma petite amie ! Et de temps en temps, j'ai besoin de vitesse ! Tu penses que ça vient des piles ? Euh... Laisse-moi essayer. Ah ! Peut-être que tu veux refaire un petit tour du parc, ma chère ! Oh Ben ! Je peux savoir ce que tu... Je fais le tour de cette statue ! Ce serait pas... Non. Vous regardez quoi, tous les deux ? On n'arrive pas à la faire marcher. Bien sûr qu'elle marche pas ! Vous n'avez pas la télécommande ! Alors, elle sert à quoi, celle-là ? Laisse-moi regarder. Ah ! Elle est cassée ! Peut-être que si je la secoue un peu... Ah ! Ah ! Tiens, ça sert à quoi ? Vous avez raté Xénon. Elle a l'air super sympa. En plus... Ah ! Touche pas à ça ! Ben, est-ce que tu as conduit une fois dans ta vie ? Parce qu'on dirait que tu n'as jamais mis les mains sur un volant. Tu peux m'expliquer ? Euh... Xénon, je dois te faire une confession. Ben, moi j'ai une commotion. Et voilà pourquoi j'ai transformé le taxi en une voiture télécommandée. Je sais que ce n'est pas à ça que tu t'attendais ! Non, ce n'est pas à ça que je m'attendais. C'était encore mieux. Ben, si je n'ai pas perdu la tête, tu as allié la science à une dose d'aventure. Et j'adore passer du temps avec toi. Oui, ta mémoire est bonne. Tu as raison, c'est ce qu'on a fait. Donc, avec notre erreur de télécommande, en fait, Ben et Xénon sont encore plus proches. Oui, Andrea peut retenir la leçon. Ce bouton-là, il sert à quoi ? Ginger, non, ne touche pas à ce bouton ! Trop tard, j'appuie ! Non ! Non ! Non, 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 non ! Oh, qu'est-ce que tout va bien ! Non, Tom, ça ne va pas bien du tout. Il vient de se produire quelque chose de terrible. Utilisons le miracle règle tout. Cette fois, il ne peut pas y avoir de miracle. Ma série télévisée préférée, Bongo et McGillicuddy, ne passera plus. C'est terminé, pour toujours ! Ah, c'est pas si grave ! Il y en a à l'appel, des séries à la télé. Il n'y en a pas une qui m'intéresse autant, pas au point d'écrire un livre non officiel pour les nombreux fans de la série. Ah, waouh ! Ça a l'air détaillé ! Si seulement il y existait un moyen pour rentrer dans la télé, pour convaincre Bongo et McGillicuddy de ne pas arrêter ! Il ne faut pas qu'ils arrêtent ! Eh bien, comme tu en parles, ça pourrait être possible ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Grâce à la technologie, que je sous-entendais avec la technologie ! Malgré tout, le saut était beau, digne de passer à l'antenne ! Waouh ! Ah ! Waouh ! Je l'ai appelé les portes de l'écran, parce qu'ils transforment l'écran télé en une porte interdimensionnelle. T'as compris ? Oui ! Je peux aller dans la télé et convaincre Bongo et McGillicuddy de continuer à être les électro-libres de la police ! Attends, ça a l'air dangereux ! Oh oui, c'est même très dangereux, parce que Hank pourrait se retrouver prisonnier dans la télé ! Et pire encore ! Je traduis, ça veut dire que tu ne t'en serres pas ! Pas avant d'avoir fait une semaine entière de tests et une autre semaine d'analyse ! Bon, d'accord ! La sécurité prime avant tout ! Et c'est quoi ce truc d'ordi ? C'est truc d'ordi où ? Nya ! Tu fais quoi ? Bongo et McGillicuddy, rassurez-vous ! J'arrive ! Non ! Non ! Mais voilà ! Nouvelle troupe citadine de la police dévouée et super douée de la brigade des urgences ! Je suis au cœur des plus gros traqueurs de crimes du monde ! McGillicuddy ! La condensation causée par ta boisson à la banane a fait un rond d'humidité sur mon rapport ! Pour nos derniers jours de travail ensemble, tu ne pourrais pas utiliser un dessous de verre ? Bongo ! McGillicuddy ! Écoutez-moi ! Je t'ai déjà expliqué que dans... Hank, c'est vraiment toi ! Hein ? Wow ! Je n'arrive pas à le croire ! Je peux savoir de quoi vous parlez ? Tu es le Hank de la télé ! On ne rate jamais un épisode de Talking Tom and Friends ! Elle est cassée ! T'en es sûre ? Essaye encore ! Salut les amis ! Cool ! Hank joue dans Bongo et McGillicuddy ! Un instant, comment Hank a fait pour être dans la télé ? Laissez-moi regarder ! Ah, parce que Ben l'a laissé utiliser un machin dangereux pas testé ! Non, il est là parce que Tom le super lent n'a pas réussi à l'attraper avant qu'il n'entre dans l'écran de la télé ! Hé, je trouve que Hank est très souple pour un mec qui passe beaucoup de temps à rester assis ! Ça s'est même tout craché ! Wah ! Je n'arrive pas à croire que je suis en face de la vedette de ma série préférée ! Attendez, je comprends plus ! Je croyais que je rencontrais les vedettes de ma série préférée ! J'ai même écrit le guide non officiel à l'usage des fans de Bongo et McGillicuddy ! Tenez, c'est pour ça que je suis là ! C'est pour sauver votre série ! Vous ne pouvez pas arrêter ! Vous êtes la nouvelle troupe citadine la plus dévouée de la ville ! Saviez-vous combien de trulons dorment derrière les barreaux grâce à vous ? Le chatouilleur, le professeur tête d'abruti et même votre plus grand adversaire, le docteur Technologie. D'accord avec toi, McGillicuddy. L'avoir mis hors d'état de nuire a été un des moments les plus honorifiques de notre carrière. Bongo, McGillicuddy, je veux vos insignes sur mon bureau tout de suite. Je suis désolé, Hank. Le moment est venu de jeter l'épaule. Je suis trop vieux pour ce genre de choses. Vous allez me manquer tous les deux. Les jeunes flics ne comprennent rien. Ce ne sont pas des électrons libres. Ils respectent les règles. Ils ne le jouent pas en solo. J'arrive pas à croire que Bongo et McGillicuddy vont s'arrêter. Je n'arrive pas à croire que la totalité de notre dimension ne soit qu'une émission télé dans votre dimension. Oh, c'est une journée de fou. Oh, je crois que ça devient encore plus fou. Eh Ben, pourquoi ton bureau a disparu ? C'est pas vrai. Il semblerait que le passage de Hank dans la télé est connecté les deux univers. S'il ne revient pas ici au plus vite, tout ce qui est dans notre dimension sera inspiré dans le monde de la télé. Tout comme lui. Je ne suis pas une scientifique, mais il semblerait que ça causerait une collision interdimensionnelle. Oh non ! Je suis venu ici pour sauver votre série, mais il faut que je retourne chez moi pour sauver la mienne. Vite, passe-moi le transporteur de télé interdimensionnelle. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est un machin high-tech qui peut m'envoyer dans la télé. Tu connais ? Tiens, regarde, saison 4, épisode 3. L'homme qui volait tout seul. Voyons un victime suspect. Ah, le voilà. Le transporteur de télé interdimensionnelle. Ah, oh, oh ! Ça a été dérobé par notre plus grand ennemi, le docteur technologique. Ah, oh ! Alors ça, McGillicuddy, tu as raison. Ce transporteur n'a jamais été retrouvé. Alors dans ce cas, on va aller à la prison et on va lui poser quelques questions comme ça v'laient posé les flics. J'ai une mauvaise nouvelle. Le docteur technologie vient de s'échapper de prison. Et vous ne pouvez pas le poursuivre parce que vos insignes sont sur mon bureau. Oh, eh... J'avais fermé les yeux tout de suite. Et si vos insignes ne sont plus là, quand je les rouvrirai, eh bien, ça m'apprendra à fermer les yeux. Vous ne pourriez pas arrêter de discuter. Il faut trouver une solution et vite ! J'en ai déjà proposé une. Il faut trouver un moyen de ramener Hank. Ce n'est pas une solution, Tom. Ce que tu dis, c'est mot pour mot notre objectif. Silence ! J'essaie de regarder Bongo et McGillicuddy et Hank à la télé. Et tous les trois, vous n'arrêtez pas de dire des bêtises. Et j'arrive pas à entendre ce qui se passe. Ginger a raison. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de regarder Hank et espérer que ça s'arrête. Hey ! Sous-titrage ST' 501 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 Alors je l'ai pris Mais qu'est-ce qu'il y a de vous ? Je suis angifière et je prends tout ce que je veux Je suis angifière et je prends tout ce que je veux Ces trucs ne sont pas les miens mais je les prends Et je m'en fous s'il n'y a pas de rime à ma chanson Je suis angifière et je fais tout ce que je veux On a complètement perdu le contrôle, je pensais m'habituer à angifière mais La vraie Angela a adoré ce poisson jamais, elle ne l'aurait fait du mal Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Je peux arranger ça, tout ce que j'ai à faire c'est lui retirer cette satanée perruque Je vois, autre plan, le gros point faible d'une perruque c'est quoi ? L'orgueil ? Non, c'est le vent, le gros point faible d'une perruque c'est le vent Je la refais avec un peu d'insistance, le vent, alors ouvrez vos yeux Hé toi, tu fais quoi avec le ventilo ? On veut retrouver notre Angela Angela n'existe plus, je t'explique, Angie tire les ficelles Très bien, je ne voulais pas en venir là, mais tant que tu vas te comporter comme ça, nous ne t'encouragerons plus Donc demain soir, tu ne nous verras pas dans la salle Waouh, j'imagine que pour garder notre amitié, je devrais arrêter d'être Angie fière, c'est ça ? Je ne voulais pas mettre à exécution le « tu ne nous verras pas dans la salle » mais c'est trop bien de te retrouver Viens dans mes bras et oublions Ou peut-être que je devrais continuer d'être Angie fière, devenir super connue, me faire un tas de fric et avoir de nouveaux amis J'ai même pas envie que tu viennes, tu vois Je suis Angie fière et je me casse quand je veux C'est tout de suite Parfait, je ne vois même pas pourquoi je vérifie Regarde ce que tu es devenue Angie, tu as éloigné tous tes amis de toi, tu ne peux pas continuer comme ça Oh, vraiment ? Je vais sortir de cette pièce, Angela, et mon public va m'adorer Laisse faire la professionnelle, tu veux ? Hé, moi aussi je suis une professionnelle T'es rien du tout, tu n'as même pas de perruque Oh, mais je ne suis pas rien du tout, j'écris les paroles de tes chansons, j'ai eu cette audition et les tenues sympas, c'est aussi grâce à moi Oui, mais sans moi, tu es incapable de chanter devant Ricky et Luna sans être figé de la tête aux pieds T'as raison, j'ai pas confiance en moi C'est toi ma confiance T'es juste ma confiance Attends, là, t'as trop confiance Je suis une chanteuse talentueuse Et une grande parolière Venteuse ! Ouais, j'avais peur Non, t'arrêtes, mais tu m'as appris à maîtriser ma peur Allongé, mais je n'ai pas besoin de toi Pas la perruque Non, non, qu'est-ce qui m'arrive ? Merci Angifière, tu as été un professeur remarquable, mais terrible Non, non Oh, il faut que j'y aille, Angela doit aller chanter sans aucune peur Si on me voit parler toute seule Applaudissez celles qui n'ont pas de voix aux yeux Angifière 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 Hello Lala, tu chantes ? Attends-toi, attends-toi On va pas attendre de terminer ? Il faut que je vous le dise, en réalité, je m'appelle Angela Ah, tu brouilles les pistes Et ça me plaît Je veux dédier cette chanson à tous mes amis Le ciel est plein d'étoiles Y'en a des milliers Mais c'est moi qu'on voit briller Regarde ce plan dans la forêt Ah, ça c'est Angela, elle est revenue La plus belle, c'est moi Lampes touchées Et... Sofa touchée Frigo touchée Ah, ça suffit Oh, l'ordi de Ben et le mug, tout s'écoulé, jeu 7 et match Et à jouer Tom Vous jouez pas au Garage Pong ? Euh... C'est pas vrai, j'ai loupé la partie Désolé, Ginger Je me suis entraînée toute la journée Mais Mme Ventrax m'a gardée après la classe parce que je détournais l'attention des autres élèves avec mes supers coups Jouer avec une balle en classe, ça distrait, depuis qu'on... Elle adore me punir, c'est tout On a pas que ça à faire, je suis chaud pour une partie Parce que ce garage sera toujours un endroit où le Garage Pong n'est pas un crime Oh non, voilà le propriétaire Tom, tu as visé Monseigneur, il en passe Monseigneur Propriétaire, ne nous chassez pas de vos terres pour ce geste involontaire Vous chassez pour jouer au ping-pong, jamais Jamais Mais je vous chasse parce que j'ai décidé de vendre Faut partir Pourquoi vendez-vous votre maison ? Les véritables raisons sont compliquées et ennuyeuses Mais peut-être que je peux vous l'expliquer facilement avec une petite chanson Je vais vivre dans des îles tropicales Manger des noix de coco, rêver sur des plages de sable idéales Oh, faire des barbecues d'ananas grillées Surfer sur les vagues en canoë Et par-dessus tout Finir par trouver l'amour fou C'est notre maison, je veux dire, on va faire quoi ? Ouin, 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 vous êtes fragile et faible Quand j'étais jeune, dans mon village de montagne, je dormais sur des ronces Avec des couvertures en pierre Et vous pleurnichez quand je vends le garage Parce que c'est aussi notre bureau Peut-être que le nouveau propriétaire vous gardera En tout cas, il dit que vous êtes de bons amis Ah oui ? C'est qui ce proprio ? Quelque chose comme ça commence par P presque comme perroquet P-R-O-G P-T-G, tu le big boss ? C'est pas notre meilleur ami, c'est notre pire ennemi Quand j'avais votre âge, on avait des pires ennemis Le poisson mangeur d'hommes qui nous mordait quand on nageait dans le lac ailleurs Pourquoi vous nagez dans le lac ailleurs ? Croyez-moi, beaucoup plus sûr que le lac S'il vous plaît, non, n'importe qui, mais pas le P-D-G Cher propriétaire, revenez ! Comme je vais dans les îles, appelez-moi Propriétaire Oh... Euh... Anc, pourquoi tu jardais ? Je jardine pas, Tom, je ramasse des fleurs pour les prendre avec moi Anc, ne baisse pas déjà les bras, d'accord ? On se battra avant de partir Génial, retournez d'où vous venez ! Hein ? Le Big Boss, que faites-vous ici ? Trop drôle ! Je vous ai battu, Tom, Barton, Fredo, Minnie Ne me corrigez pas, vos noms ne comptent pas Wow ! C'est quoi ça ? C'est la première oeuvre pour mon musée sur moi Voilà ce que je vais faire de ce lieu quand vous serez à la rue Ce sera du plus bel effet dans ce garage qui hébergeait vos espoirs et vos rêves Je ne vais pas le laisser prendre notre garage Salut, cher propriétaire, je suis le frère du Big Boss, le PDG Il m'a demandé d'acheter le garage pour lui, alors on va trouver un accord, vous en dites quoi ? Si vous êtes le frère du PDG, pourquoi avez-vous autant de cheveux ? Se faire couper les cheveux, c'est pour les pauvres gens Ok, peu m'importe, monsieur le frère du PDG Ah si ! Dès que vous m'apporterez une baignoire pleine de billets, on conclura le marché Ah ah ! Et si on concluait ce marché avec une poignée de main chaleureuse en guise d'accord ? Votre poignée de main, notre accord, la baignoire pleine de billets C'est clair ! Bonne fin de journée ! Il faut un autre plan ! Oh, cher propriétaire, asseyez-vous, une noix de coco ? Et nous vous offrons un spectacle qui va vous donner l'envie de garder votre garage Inutile d'aller vivre dans des îles tropicales Il y a des noix de coco et des plages idéales Pas besoin des grosses vagues de l'océan Car nous pourrons vous arroser Au tuyau d'arrosage Bravo ! Alors, faites-moi découvrir l'amour fou et je resterai peut-être On n'a pas encore trouvé, mais vous avez déjà fait du skim-bob ? Bon, la fête est terminée ! Faites-vous carton ! Vous allez vraiment laisser tomber votre garage après tout ce qu'il a fait pour vous ? C'est terminé, Ginger, on a tout essayé, les noix de coco, la plage, les déguisements Même le skim-board ! Le propriétaire n'aura jamais ce qu'il veut par-dessus tout Il veut trouver l'amour fou ! Trouver l'amour fou, hein ? J'ai une petite idée qui pourrait résoudre nos problèmes à tous Quelque chose qui s'est passé avec Madame Ventrax pendant mon heure de colle Je nettoyais les masques qu'elle utilise pour faire peur aux enfants quand ils chahutent Certains lui ressemblent Madame Ventrax, c'était une punition effrayante alors que j'ai fait qu'un tout petit dessin de vous en cyclope Merci de l'avoir remarqué, je vis toute seule, donc je n'ai rien à faire sauf trouver des idées créatrices pour punir les enfants Madame Ventrax est célibataire et le propriétaire cherche l'âme sœur, donc si on les met ensemble, elle sera trop occupée pour me punir ! Et si le propriétaire est amoureux, il ne voudra plus partir, ce qui veut dire qu'il ne vendra pas le garage Je crois que nous sommes sur une piste À mon avis, pour jouer de ce machin, il faut prendre des cours Laisse-moi essayer, j'ai regardé plein d'émissions avec des violents La télé, elle est toujours à mes côtés C'est elle, les garçons, souvenez-vous du romantisme Je suis là suite à la pub pour les masques qui peuvent effrayer les enfants Thomas ? Je n'aurais jamais cru vous rencontrer grâce au monde des masques Je pense que cette soirée sera pleine de surprises Je ne veux que des masques Vous cherchez quoi ? Entrez, je vous en prie Oh non ! Je vois très bien ce qui se passe ici Vous avez arrangé ce rendez-vous romantique pour me faire rencontrer un gentleman N'est-ce pas ? Oh non ! Tout le monde pense qu'une femme magnifique et élégante comme moi cherche un homme libre Et bien cette fois ! Mais vous avez dit, je veux dire, je vous ai entendu assise toute la journée à penser à des punitions Ah oui ! C'est ce que j'adore par-dessus tout et c'est ce que je vais faire le reste de la soirée Me voilà Tom, montre-moi le moisi que tu as découvert dans la cuisine Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous avez arrangé ce rendez-vous romantique pour me faire rencontrer cette femme distinguée ? Absurde, n'est-ce pas ? Oh non, ça ne prend pas ! Ils ont besoin d'un peu d'aide Wow ! Vous avez découvert notre petit arrangement Mince ! On croyait que ce serait facile de vous avoir Facile ? C'est ça votre problème ? Vous voulez que tout soit facile C'est si vrai ! Les enfants d'aujourd'hui sont fragiles et faibles Ah oui, c'est vrai Parlez-moi encore un peu de votre vision des enfants Je dirais qu'ils sont toujours en train de pleurnicher Ah, ça ils pleurnichent, oui c'est vrai, oui Quand j'étais jeune, on ne pleurnichait pas, on dormait sur des pierres avec des couvertures de ronces Ah, continuez encore, allez Ça marche, on va pouvoir garder le garage Ah oui, c'est insensé, oui, insensé Mais dites-moi ce que vous pensez des îles tropicales J'ai toujours voulu aller vivre là-bas Je vais enfin vivre dans des îles tropicales Car j'ai fini par trouver l'amour fou Je suis l'amour fou de sa vie Les amis, s'ils partent vivre dans les îles, on va quand même perdre le garage Ah, après une série palpitante de haut et de bas, notre plan se termine finalement avec des bas vraiment bas 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 Mais madame Ventrax va s'en aller, donc la moitié du plan a marché, ma moitié Je suis content pour toi Ah, je vais regretter ce que je vais faire, mais... Oh, dans le mille Ventrax, Ginger, je ne sais pas à quoi tu pensais Mais tu viens d'être coupé d'une semaine de colle comme punition Oh non, une semaine de colle Eh bien, je crois que je la mérite pour avoir été turbulent, mais j'y pense Vous ne pouvez pas me donner de punition Vous allez vivre sur une île tropicale Je suis désolée mon cher, je ne peux pas partir alors que tout ce que j'aime est ici Et précisément plein de petits enfants qui méritent des punitions Oui, je comprends, alors dans ce cas, je ne vends plus Je ne peux pas vivre sans cette femme remarquable Ouais ! T'as réussi, Ginger Tu as sauvé le garage Mais attention, tu vas avoir une punition de la plus magnifique des femmes Et après ça, on va dîner Je ne dis pas non Et toi, j'espère que tu adores l'école, car tu vas y rester longtemps Oh non ! Souvenez-vous de tous mes sacrifices Waouh, t'es un enfant courageux Dépêche-toi, je veux pas qu'on rate l'ouverture du nouveau magasin de Slushy le plus branché de la ville Je veux être la première de la file d'attente pour essayer leur mélange de couleurs Et je vais essayer le bleu Euh, c'est une occasion manquée Je pense que le test pour un artiste de Slushy, c'est de trouver l'élégance du bleu dans cette boisson Félicitations, tu vas avoir de la promotion comme stagiaire Est-ce que j'aurai le droit d'appuyer sur le bouton secret qui coince l'ascenseur ? Encore mieux ! Tu vas être chargé de nettoyer le bocal de mon petit col qui a doré chéri Ah non ! Mais c'est un travail physique ! Tu ne pourrais pas acheter un robot pour faire ça ? Il faut la minutie d'une main pour nettoyer un bocal Et je compte sur toi pour être cette main minutieuse Ou sinon ! Ouuuhh ! Je vais au golf pour mes rendez-vous Ah non, mon ongle ! S'il te plaît, non ! Bonne chance, Darren ! Maintenant je devrais dire le stagiaire Pfff C'est un véritable gâchis doué comme je le suis, Kondi Ah ! Nonononononononononononononononononononononononono Ce Slashy est trop beau, j'adore ! J'adore ce bleu ! Encore une autre journée où je ne change pas mes habitudes ! Le poisson est littéralement tombé du ciel ! Comme un poisson volant et pas un volant poisson ! C'est vraiment pas juste ! La seule fois où j'ai eu un truc qui est tombé dans mon verre, c'était une punaise ! Ça ne change rien, Ginger ! Mon Slashy était imbuvable et il a fallu que je retourne au magasin et plein de monde attendait ! Comment ça a pu arriver ? Quelqu'un testait une catapulte pour poisson ? C'est un mystère ! Pour l'instant, ce poisson ne parle pas ! Il a une tête qui me dit quelque chose, celui-là ! Est-ce que tu vas le garder ? Pas question ! Ma vie est déjà assez compliquée sans qu'un poisson vienne tout compliquer ! Je ne sais même pas comment m'en occuper ! Quel genre de nourriture ça mange un poisson ? La nourriture pour poisson ! Et je vais trouver ça où ? Désolé, mon pote, mais nos chemins vont se séparer ! Ne me fais pas ces yeux-là ! Pour nous deux, c'est ce qu'il y a de mieux ! Va-t'en ! File ! Ne reste pas là ! Un truc est tombé dans mon mug ! Oh, c'est encore une punaise ! J'ai rédigé une affichette ! Je pourrais demander une récompense ! Désolé, Tom ! Avec Rouginou, on regardait cette émission pour voir s'il y avait des requins ! C'est juste pour qu'il ait quelque chose à voir ! Rouginou ? T'as donné un nom au poisson dont tu veux te débarrasser ? Je me disais qu'on devrait peut-être garder Rouginou avec nous ! J'ai déjà étudié comment il fallait s'occuper de ces créatures ! Tiens, mange, Rouginou ! Quelqu'un doit bien chercher ce poisson partout ! On pourrait au moins mettre quelques affichettes à des endroits stratégiques ! Comme Rouginou, c'est pas une leçon de guitare ou un vieux divan, c'est un ami ! Mon meilleur ami, t'as dit ? Oh, c'est encore un peu tôt pour le dire ! Mais les signes sont plus que prometteurs ! Les amis, ce poisson a changé ma vie ! Il a fait ressortir ce qu'il y a de meilleur en toi ! Je pense que c'est bien que tu aies une occupation pendant que Tom et moi nous gérons l'entreprise et nos relations amicales ! En plus, avec mes récompenses scientifiques et Tom... Je sais, c'est vrai ! Voilà, on est tous occupés ! Les amis, vous devriez venir voir ce qu'il se passe à la télé en ce moment ! Mesdames et messieurs, c'est avec un profond désespoir que je vous annonce que mon poisson rouge adoré a disparu dernièrement ! Oh, je suis triste pour lui ! Oh ! Euh... En tout, quand le poisson est tombé dans ton verre, passais-tu par hasard devant la tour du Big Boss ? Hmm... Difficile à dire ! En fait, je pense qu'on était près de chez lui, mais pourquoi tu... Oh ! Oh, non ! Goldy n'a pas été revu depuis que le stagiaire a nettoyé son bocal et il m'assure que tout s'est déroulé normalement ! Exact ! C'était un nettoyage du bocal, une simple routine ! A mon avis, ce sont des... voleurs de poissons ! Des voleurs de poissons ? Les choses s'aggravent ! De quoi est-ce que vous parlez ? Je dois avoir raté un passage ! Hank, ce n'est pas ton poisson rouge ! Lui, c'est Goldy, celui du Big Boss ! Ah ! Non, non, c'est pas le même ! Le sien s'appelle Goldy, celui-là, c'est Rouginou, tu vois ? Je ne pleure pas, mais j'ai engagé un homme pour qu'il pleure pour moi et que vous compreniez combien il me manque ! Cet homme au désespoir est à l'image de mon cœur ! Si vous savez quelque chose, aidez-moi à retrouver mon Goldy, s'il vous plaît ! Pleure plus fort, je suis bien plus triste ! Regarde bien les photos ! C'est le même poisson ! Il faut faire le bon choix et le ramener ! Ouais, je crois que tu as raison ! Il faut que nous le rendions ! Rouginou, go ! Go ! Attends ! Hank, pousse ce bocal ! Euh... Hank ! Si on ne rend pas ce poisson, nous serons catalogués comme des voleurs de poissons ! Non ! Rouginou est mon ami, donc je vais simplement dire au Big Boss que c'est non ! Passage, j'ai... Nia... Nia... Non ! Ils veulent pas qu'on soit amis, mais on a besoin l'un de l'autre ! Tiens, on regarde la télé là-dessus ! On va vivre tranquilles ici tous les deux ! C'est pas vrai, la même chose sur toutes les chaînes ! Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu nages vers le Big... Oh ! Mes amis, j'ai parlé avec Rouginou et voilà, j'ai décidé de le rendre ! Ouiiii ! Bravo ! Bien, bien ! Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de trouver un moyen pour le remettre dans le bureau ! Angela, tu conduiras une camionnette réfrigérée jusqu'au pied de la tour ! Pendant ce temps, Ben se débrouillera pour être dans le hall en prétextant un rendez-vous habillé en ouvriers qui entretient les aquariums ! On sait tous que quand les ouvriers des aquariums croisent des conducteurs de camionnettes, ça se termine mal ! Alors, la dispute éloignera l'hôtesse de la réception ! Ce qui nous permettra à Hank et à moi d'aller discrètement dans le bureau du PDG ! Je peux t'interrompre ? Pourquoi n'iriez-vous pas tout simplement expliquer la vérité au Big Boss ? Vous n'avez rien fait de mal et il a déclaré qu'il voulait juste qu'on lui rende son poisson ! Ah, oui, ça serait plus simple ! C'est bon, entre ! On peut faire vite, parce que mon cœur me dit de courir ! Bonjour, le Big Boss, on a votre poisson ! Ben, Gordy, c'est vraiment toi ! Tout va bien se passer, Rouginou ! Quand tu passeras par une fenêtre, tu penseras à moi ! Promis ! Il se trouve que votre poisson a sauté par la fenêtre et il a atterri dans le verre de Hank ! Et bon, oui, enfin, le truc qui arrive tout le temps ! Oh, cher Tom, vous n'avez pas besoin de m'expliquer ! Hein ? Parce que toutes vos explications ne m'empêcheront pas de prendre ma revanche ! La pire revanche de toute ma vie ! Quoi ? Mais à la télé, vous avez dit que vous vouliez juste revoir votre poisson ! Ben, je désirais deux choses ! Le retour de Goldy et ma revanche ! Je parie qu'ils ont volé Goldy pour le ramener ensuite et passer pour des héros ! Ce poisson a certainement volé mon cœur, mais jamais je n'aurais pu le voler ! Eh bien, vous allez finir en prison ! Pas la jolie petite cellule, celle que l'on réserve aux, comment dire, aux personnes délicates ! Non, vous allez finir dans une vraie prison ! Attendez ! Quoi ? Rouginou essaie de nous dire quelque chose ! Il a peur de Darren ! Il est secoué après avoir été enlevé ! Oh, Goldy ! On est entre amis, maintenant ! Oh ! C'est Darren qui a balancé Goldy par la fenêtre ! C'est un mensonge ! Je fais toujours très attention à lui ! Tout comme je le fais en ce moment ! Bougez nous ! Cayenne ! Non ! Argentine ! Mon héritage est passé par... Mon oncle ! Il faut sauver Goldy. Tu me le passes et affronte ton destin. Rougineau ! Donc, tout était vrai. Tu es encore pire que le pire des voleurs de poissons. Tu es un bourreau de poissons. Tu es viré, tu n'es plus mon stagiaire. Tu vas redevenir. T'arrêtes ! Non, mon oncle, s'il te plaît pas ça. Sors d'ici ! Oh, je n'ai pas noyé le poisson. Revenons à vous deux. Vous avez sauvé mon poisson. Et en signe de reconnaissance, je n'appellerai pas la sécurité avant 30 secondes. Faut y aller, Anc. Suis-moi, je vais t'offrir un slouchy. Non, je crois que je ne suis pas prêt d'en boire un avant un bon moment. Trop de souvenirs. Que dis-tu, Goldie ? Non, tu ne veux pas dire ça quand même. Attendez ! Hein ? Un jour, vous pourrez venir voir Goldie, si vous voulez. Vraiment ? Vous êtes sincère ? Ça m'assure. Dans votre cœur, il y a donc une forme de gentillesse. Quoi ? Je suis... Non, ça me semble être totalement faux. La preuve donne sécurité ! On y va, Anc. Et comme d'habitude ? Un bleu ? Non, le bleu, c'est pour ceux qui changent rien. Je vais essayer un rouge ou un jaune ou bien un orange, un mauve, un multicolore. Wow ! Transform-Robot 5. C'est le meilleur de tous les Transform-Robots. Angela, tu as tout de suite vu que la machine à pop-corn, c'était le robot Maximus Douth déguisé. Comment tu le savais ? Une intuition ? Ah ! Un vide-crenier ! Un vide-crenier ! Ça, c'est du concret ! Calme-toi, Anc. Nous n'avons plus de place, surtout pour des vieilleries. Des vieilleries ? Tu appelles ça une vieillerie ? Anc, ce four micro-ondes est cassé. Il n'est pas cassé, il est très pratique. Et sache qu'il n'y a rien entre moi et ces radiations sans danger qui cuisent mes repas. Hé, les amis ! Venez voir ce truc dément ! J'en crois pas, mes yeux ! Intense-dense-rébellion ! Il faut qu'on achète ce jeu. Et nous allons acheter ce jeu. C'est génial ! On va acheter un jeu d'arcade. On l'aura dans le garage, c'est autorisé ? Mais bien sûr, Ginger. Ce que nous avons à faire, c'est payer et je suis certain que le prix est correct. D'accord ! Waouh ! Il y a plus de zéro que je ne l'imaginais. Avec cette expérience, on apprend ce que le mot déception veut dire. Non, Angela. Si mon plan marche, on n'apprendra rien de cette expérience. On va faire une chasse aux économies cachées. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ah ! Waouh ! Ha ha ! Ouais ! Bien, à ce rythme-là, le Danse-dense-rébellion sera très bientôt à nous. Erreur ! On peut à la rigueur s'offrir la prise. Pourquoi on s'offrirait la prise sans le jeu ? Réfléchis, Ben ! Je faisais une hyperbole. Ce qu'il nous faudrait, c'est un miracle. Toute. Danse-dense-rébellion, à nous deux ! Ouah ! Où est-ce que t'as eu toutes ces pièces ? Quand on a un coin à pièces, on le dit pas. Ce qui compte, c'est d'avoir assez d'argent pour avoir tout ce qu'on veut ! Yeah ! Surtout si ce que vous voulez, c'est payer plus de loyer. Parce que le loyer a augmenté. Exactement de ça. Quoi ? Pourquoi le loyer augmente ? Une triste histoire. Ma voyante, Madame Irma, vient juste de nous quitter. Les nouvelles voyantes demandent très, très cher. Oh ! Eh ! Oh ! Ah ! Vous voyez, Madame Irma m'aurait prévenu que mon pantalon lâcherait... Ah ! Bon, on ne peut pas laisser notre propriétaire entrer ici et prendre tout l'argent du Danse-Danse-Rébellion ! Mais on l'a laissé faire. Alors on va le récupérer. Comment, Madame ? Comment ? Je retourne à mon coin à pièces et je prends l'argent dont on a besoin. C'est pile le montant qu'il nous faut ! Non ! Mon coin à pièces est secret. Je dois y aller tout seul. On n'atteindra jamais notre but si le propriétaire se ruine avec une fausse voyante qui ne voit rien. Pas une non-voyante ! Oh ! Ma mère est voyante et sa mère aussi était voyante, ainsi que sa mère. Tiens, c'est bizarre. Dans ma famille, toutes les femmes sont voyantes. Bref, passons. Il faut trouver rapidement une solution pour... Angela, tu es peut-être la solution. Es-tu voyante ? Oh ! Arrête de rêver ! Après tout, je savais bien ce qui allait arriver pendant Transform Robot. Ça me va ! Si on fait en sorte qu'Angela soit sa voyante, il n'a plus à augmenter le loyer. Et nous pourrons alors récupérer notre cher argent ! Et c'est Danse-Danse-City ! À nous la célébrité ! Ouais ! Ma vie s'effondre avec la disparition de Mme Irma. Si vous voulez que votre vie redevienne comme avant, acceptez qu'Angela soit votre voyante. Elle a le don ! Je prendrai la même somme que Mme Irma. Comme ça, vous pourrez nous rendre notre sac de pièces. Comment je pourrais savoir que vous ne me jetez pas de la poudre aux yeux ? Oui, aux yeux. Dites-moi en plus, j'ouvre grand-midi. Les oreilles ! Les oreilles ! C'est remarquable ! Vous êtes... Prise ! Non, pas encore ! On va voir si vous êtes aussi forte que Mme Irma. Wow ! Angela, on aurait vraiment cru que tu lisais dans ses pensées ! Je ne sais pas si je lis dans les pensées. Je savais juste ce qu'il pensait. J'espère qu'elle ne peut pas lire dans mes pensées. Ah non, pas encore. Je ne suis pas assez douée pour ça. Euh ! Alors voilà ton coin à pièces secret. C'est la fontaine municipale. Je t'ai eu ! Oh, que ne dis rien ! Si c'est moi qui arrive à acheter le Danse-Danse-Rébellion, je serai le héros de la ville. Mais Ginger, les gens jettent de l'argent ici et ils font un vœu. Ils ont peut-être fait le vœu que ce soit moi qui ait leur argent. Viens tenter, Ginger. Tu ne respectes pas les vœux et ça, ça porte malheur. Tout ça, c'est des inventions. Tu sais ce qui est réel. Le Danse-Danse-Rébellion ! Oh non ! La malchance commence ! Quoi ? Hank, qu'est-ce qui vient de m'arriver ? J'ai remis toutes les pièces à leur place. T'en es certain. Cherche bien. T'as dû oublier une pièce. Le propriétaire a le premier sac. Il faut que je rende toutes les pièces. Sinon, tu auras la poisse pour toujours. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Oh non ! C'est bon, ma peut-être nouvelle voyante. Dites-moi dans ces chocolats raffinés, lequel je ne vais pas recracher à cause de son mauvais goût. Celui-là. Fourré à la noix de coco. Ce sont mes préférés. Votre nouveau nom, c'est Angela la Formidable. Parce que vous êtes extraordinaire. Je ne prendrai plus de décision sans vous demander conseil. Jamais ! Jamais ! Jamais ! Il est là. Il m'a suivi. Pitié, cachez-moi. C'est encore lui. Les amis, ça ne peut pas continuer. Faut que ça cesse. Aidez-moi. Tu n'as qu'à dire au propriétaire que tu en as assez de ces superstitions idiotes et qu'il devrait commencer par prendre des décisions tout seul. C'est une bonne idée, Ben. Merci. Si on peut lui faire croire qu'il est voyant comme Angela, il n'aura plus besoin d'elle. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'en suis pas convaincue. Il ne faut pas mentir avec le don de voyance. Angela la Formidable, une petite question. C'est laquelle des deux qui est gratuite ? C'est d'accord. On ment pour le don. Oh ! On m'envoie un signal très puissant. Vous voulez savoir ce qu'on me dit ? Ben, oui. Vous êtes voyant. Voilà ! Quoi ? Impossible. Si j'avais des dons de voyance, je le saurais, non ? On ne se rend pas toujours compte qu'on a le don. J'ai peut-être transféré certains de mes pouvoirs sur vous. Le seul moyen de le savoir pour vérifier, c'est de faire un simple test. Je le vois, le sac de pièces de la fontaine. Je vais entrer. Sois prudent. Pour le récupérer, il va falloir de la chance. Mais t'en as pas beaucoup. Première question. Il y a une forme sur cette carte. Laquelle ? Rassemblez votre énergie de voyance et essayez vraiment de la voir. Euh, d'accord. Euh, la forme d'un bison. Euh, exact ! Vraiment ? Oh, c'est un bon signe ! Un signe de voyance ! J'en ai des picotements partout ! Nous allons faire un autre test. Maintenant, il y a un fruit dans un bocal sous ce tissu. C'est quoi ? Euh, un fruit du dragon. Euh, je... Disons, quel fruit normal est caché dans ce bocal ? Euh... Fruit, 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 fruit... Une banane ! Une banane ? Une banane ! Encore exact ! Oh, 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 oh ! Cette fois, il semblerait que vous ayez le don. Oui, c'est super. Ah, c'est quoi ? On dirait qu'il y a de la tromperie dans l'air. Ah, quelle surprise ! Tom se cache sous la table. C'est quoi ? Jeter un oeil là-dessus. C'est la première fois que je vois un bison qui est dessiné comme ça. Maintenant, pour moi, tout est extrêmement clair. Et Ginger va entrer avec mon sac de pièces qu'il a volé. Quoi ? Euh, un instant. Comment saviez-vous que Ginger allait entrer avec le sac volé ? Tout comme je sais que Ben va entrer furieux et qu'il va se plaindre. J'en ai assez ! Désolé de me plaindre, mais quelqu'un m'a volé mes cartes avec des dessins et tous mes fruits. Euh, qu'est-ce qui se passe ? Je crois vraiment que le propriétaire est voyant. Honnêtement, on a essayé de vous rouler avec la carte et les fruits, mais on ne savait pas que Ginger allait entrer et que Ben serait furieux. Je sais pertinemment que ce que vous dites est vrai. Avez-vous vu ce qui est arrivé ? Il est évident que mes dons sont passés chez vous et que maintenant, vous êtes voyant. Oui, j'ai le don de voyance. Donc, ça veut dire que vous n'avez plus du tout besoin de moi ? Vous avez vu juste. Maintenant que vous êtes voyant, on peut récupérer les pièces ? Oui, je n'en ai plus besoin. Oui ! Danse, danse, rébellion, on arrive ! Non ! Hein ? Croyez-moi, Tom. Vous non plus, vous n'en voulez pas de ces pièces. Pas vrai, Ginger ? Oui, monsieur le propriétaire. J'explique. J'ai pris toutes ces pièces dans la fontaine à vœux municipale. Je reconnais mes actes et j'en assume l'entière responsabilité. Maintenant, il doit les remettre. Sinon, il aura de la malchance pour toujours. Oh, ça suffit ! La voyance, ça n'existe pas. Et la malchance, c'est une pure invention. Hein ? Quoi ? Vous voulez ma photo ? C'est bon, je vais rendre les pièces. Rappelez vos oiseaux de malheur ! Alors, le vendeur m'a dit que ce jeu serait une expérience inoubliable ou qu'il mettrait un terme à notre amitié. Ce qui est impossible. Ah, mon personnage s'appelle le docteur Moreau. Un docteur courtois et bien élevé. Enchanté. Et moi, je suis l'inspecteur Meule Hollande. Le détective parfait, un fin limi et qui a un flair étonnant. J'aurais aimé jouer un personnage différent de moi, mais bon, tant pis. Je vous dis qui je suis dans une minute. J'ai presque assez de quartz pour construire un pont-levis. Hé ! Le téléphone n'est pas autorisé, Ginger. Ou, devrais-je plutôt dire, Sébastien, le petit majordome. Oh, c'est pas vrai ! Je pourrais pas être un dinosaure majordome ! Quoi ? Non, ça ne marche pas comme ça. Tom, on va bientôt commencer Mystère, le jeu ! Une petite minute ! Est-ce que ce n'est pas fait ? Bartholomeo Wellington, espion international. Le livre des codes, j'imagine. Le journal intime d'Angela, où elle garde ses pensées les plus secrètes qu'elle ne peut pas avouer. Je ne l'ai jamais vu. Ou je peux juste le lire ? Rien qu'un seul mot. Un mot innocent. Tom ? Ah, Tom ! D'accord, je lis deux mots innocents. Tom ne... Tom ne peut pas connaître nos frères. Ah ! 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 Tom ne peut pas connaître mon secret. Secret ? C'est quoi son secret ? On ne peut pas écrire ça et ne pas l'expliquer. Hé ! Tom ! Secret ! Je veux dire Angela ! Pas de neuf ! Pourquoi t'es si long ? On t'attend tous. Ah ! Oh ! Waouh ! C'est un peu le bazar, hein ? C'est mieux comme ça, hein ? Pas vrai ? Tu trouves pas que c'est mieux ? Oui ! C'est drôlement mieux rangé. Merci à vous tous de vous joindre à moi, Madame Cassandra, pour une soirée de rafraîchissement et de mystère. Ah ! J'adore les deux propositions. Eh bien voilà ! Quelqu'un dans cette pièce est un affreux voleur de bijoux. Il y en a un parmi nous qui cache un terrible secret. Est-ce le docteur ? Est-ce l'inspecteur ? Le majordome ? Ou l'espion ? Eh madame, hein ? Madame n'a pas de terrible secret, hein ? Eh bien mon cher, c'est à vous de le découvrir. Eh bien ma chère, je m'en occupe. La règle du jeu. Nous avons une heure et demie pour parler entre nous et chercher des indices. Et on se retrouve tous pour éclaircir le mystère et désigner le coupable. Il n'a absolument rien d'un voleur de bijoux. On peut utiliser soit la méthode douce, soit la méthode dure. Je vais vous poser quelques questions. Ben, il faut que je te demande quelque chose. Désolé, monsieur Wellington, vous avez dû me prendre pour quelqu'un d'autre, un minable imbécile nommé Ben. Non, je veux vraiment... Bien. Pouvons-nous avoir un entretien, inspecteur ? Soyez bref, monsieur. Bien. Alors je crois quand j'ai... Madame Cassandra nous cache quelque chose. Je ne peux pas lui demander où croyez-vous que je devrais le faire ? Écoutez-moi, Wellington. Si vous interrogez cette femme droit dans les yeux, elle vous mettra sur une fausse piste à votre place. Je chercherai des indices là-bas. Des indices ? Oui, c'est le principe même du jeu. Franchement, Tom, c'est ça le jeu. Mon intrigue avec l'espion, hein ? Je vous ai à l'œil, ma Lollande. Quelle merveilleuse soirée, n'est-ce pas, mon cher Sébastien ? Si c'est toi qui le dis. Je lis ici que vous avez été surpris en train d'admirer la collection de rubis d'une grande valeur de monsieur Aberdache, deux jours avant le vol de notre bijou. Je trouve ça pour le moins suspect. Ginger, c'est suspect. T'es d'accord ? Ginger ! S'il te plaît, faut que j'arrose mon jardin d'ignames pour que ma ville soit classe. À l'époque de ces mystères, il n'y avait pas de jeux vidéo sur les téléphones. Attends, et si ma mère téléphone et si je réponds pas ? Elle va encore penser que je suis coincée dans un tonneau. Je veux pas que maman s'enquête. Non ! Eh bien, il faudra qu'elle attendre que nous ayons résolu ce mystère. Tu vas regretter de t'être fâchée avec Sébastien, le majordome. Par ici, les indices. Vous ne pourrez pas toujours vous cacher. Qu'est-ce que je fais ? Ce qui est nécessaire. Bartolomeo Wellington. Enchanté. Wow, 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 wow. Vous n'êtes pas réel. Vous n'êtes que le personnage que je suis censé interpréter. Votre esprit m'a créé pour vous aider à résoudre le mystère du journal de votre petite amie. Grâce à mes compétences d'espion et votre chance de ne pas être coincé sur une carte, nous sommes sûrs de régler cet énigme. Non, j'ai déjà assez trahi la confiance d'Angela. Si elle a un secret qui me concerne, c'est qu'elle a de bonnes raisons. Je ne suis pas un sale fouineur. Par ici ! Je suis certain qu'il y a des tonnes d'indices dans ces mails. Il faut toujours vérifier la boîte mail. Stop ! On ne peut... Attendez, vous croyez qu'il y aurait des indices ? Moi, oui, ce qui veut dire vous aussi. Parce que je suis vos pensées. Angela, vous serez super bien tous les deux, n'est-ce pas ? Tom n'est pas au courant. Oh, il est tellement canon ! Merci de m'avoir confié ce secret. Tom va halluciner quand il le saura. Wellington, je peux savoir ce que vous faites ? Je mets une enquête. Laissez-moi seul. Oh, le fil d'Internet se tisse et se trame. On va révéler un autre indice. Attaque au gaz. Quiconque lira cette carte doit s'allonger et fermer les yeux pendant cinq minutes. Quoi ? Ce n'est pas une arme conventionnelle, mais ça fait partie du jeu, n'est-ce pas ? Très cher. On dirait qu'Angela a un autre petit copain dans sa vie. C'est assez rare, mais là, j'ai les bras qui m'en tombent. Et mes bras ne tombent pas si facilement. Comment peut-elle ? C'est qui, ce clown ? Il faut se concentrer. Il faut trouver son portable et vite. Tu as raison. Elle doit avoir téléphoné à ce type. Si je trouve son téléphone, je perce son secret et l'affaire est réglée. Voilà, là, vous pensez comme un espion international. À moi, le grelot. Alors, voyons, voyons. Moi, moi, Ben, toi. Tom ! Trouve-toi un petit coin secret comme moi. Qu'est-ce que tu fais ici ? Retourne jouer, sinon Angela va avoir des doutes. Ouais, j'étais là le premier. Et les trottoirs de ma ville numérique ne sont pas encore équipés du système auto-nettoyant. Ginger, j'essaie de résoudre un incroyable mystère. On peut savoir ce que vous faites. Je vais vérifier si le majordome avait bien fait son travail. On n'est jamais assez prudent, pas vrai ? Puisque tout le monde a du mal à se concentrer, on va aller directement au verdict. J'ai une accusation à faire, c'est certain. Il est évident que quelqu'un dans cette pièce a un terrible secret. Ouais, t'as deviné juste, mon pote. Et cette personne est Bartholomeo Wellington. Quoi ? Je confirme cette accusation. Un instant, je ne suis pas le voleur. Ok, c'est une erreur judiciaire. Tu as utilisé toutes les stratégies classiques de diversion pendant cette soirée. Tu n'as pas arrêté de fouiner partout. Tu as tout fait pour ne pas t'investir dans cette partie. Bien joué, t'as tout deviné. C'est Tom le voleur. Bon, je peux récupérer mon téléphone. Je n'ai pas volé les bijoux. Et si j'étais le voleur de bijoux, je ne cacherais pas quelque chose qui intéresse tout le monde. Je vais être honnête avec vous. J'aurais tout fait pour qu'on ne découvre pas mon secret accidentellement. Et je ne pourrais pas en dire autant que pour certains ici présents. Toi en particulier, Angela ! Ça y est, il est enfin entré dans le jeu. Je ne suis pas le voleur, je le jure. C'est quand le rat se sent pris au piège qu'il devient le plus dangereux. Allez, rends-toi, Angela. Ton secret est découvert. Je sais tous les détails. Disons presque tout. Je sais quelque chose. Ce n'est vraiment pas moi le voleur. C'est incroyable. J'avais confiance en toi. C'est moi le voleur de bijoux. Attends, Tom ! Qu'est-ce qui se passe ? Tu as eu un comportement étrange toute la soirée. J'assais tout de ton secret. Avec le type tellement canon. T'as essayé de me le cacher, mais je l'ai découvert. C'est vrai. Je suis désolée. Je voulais que ce soit une surprise. Une surprise ? Tu me caches un terrible secret. Et quand je le découvre, tu me dis que tu voulais me faire une surprise. Bravo, oui, bravo. Mission accomplie, je présume. Pourquoi es-tu autant en colère ? Réaliser un clip avec Regi de Luna est une chance énorme pour moi. Tu vas faire un clip vidéo ? Oui, mais je ne voulais pas t'en parler tant que je n'étais pas totalement certaine. Qu'est-ce que tu imaginais ? Juste que je pensais secret tellement beau. Waouh, je me sens terriblement bête. Faute décontractée, t'es un peu trop parano. Oh, c'est un énorme malentendu. Quelle erreur. Quand j'ai lu ton journal intime et que j'ai découvert ce mail, j'étais... Je rêve ou quoi ? Tu as lu mon journal ? Juste, ensuite, quand j'ai regardé sur ton portable... Quoi ? Non, mais je ne le crois pas, Tom. Oh, on peut revenir quelques minutes en arrière quand on riait ? Angela, Angela, attends ! Bon, faisons le point. Il semblerait que je vous ai un peu influencés. Très embarrassant. Non, pas là, il y a une flaque ! La flaque ! Vous êtes toujours là ? Quand la carte est à l'envers, je ne vois plus rien. Ça ne me gêne pas trop. J'aime bien cette flaque. C'est un peu une piscine privée. La 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 l'air. Bon, d'accord, je mentais. Tom, Tom ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada